Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis encore une fois content d'être avec vous, c'est toujours un plaisir de venir à l'ENS, alors ce matin je vais reprendre un peu ma casquette d'hier soir, je vais essayer de tomber, pour avoir une posture plus d'enseignants chercheurs, ce que je vais vous présenter c'est vraiment à l'interface entre des recherches que j'ai pu mener avec différents collègues et la volonté de mettre au service ces recherches de la formation des futurs enseignants. Donc voilà, vous allez avoir des éléments qui vont vraiment vous paraître proches de l'écritain, de ce qu'on attend de vous, d'autres éléments qui font plus référence à de la recherche mais que vous allez pouvoir utiliser, il me semble, dans le cadre de votre prépa électrique. Alors l'un des objectifs aujourd'hui c'est bien sûr de parler de l'histoire de l'éducation physique et de vous apporter pas mal d'éléments sur des réformes qui ont concerné l'éducation physique, en particulier sur la période contemporaine puisqu'on va parler en fait de 81 jours, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure que je fais ce choix. Mais c'est aussi de vous sensibiliser à un cadrage théorique qui me paraît aujourd'hui particulièrement pertinent dans le cadre des concours de recrutement des enseignants. Que ce soit en caprice ou en agrègue, de plus en plus on insiste sur la place des acteurs, sur les débats, sur les controverses, sur les conflits. Et donc je vais vous proposer une lecture en fait, théorique notamment, de cette place des acteurs et de la manière dont ils vont s'approprier en fait des réformes pour pouvoir ensuite faire leur action, être enseignants. Voilà, c'est un peu les deux objectifs, c'est avoir pas mal de temps passé aussi sur cette conceptualisation entre guillemets autour de la place des acteurs en éducation physique. Alors pourquoi le contemporain ? Pourquoi 81 jours ? Bon l'idée c'est de renforcer quand même ce qui parfois apparaît comme étant la partie la plus, pas faible, mais la partie la moins traitée ou la moins développée dans vos copies. Bon pour des questions de temps certes, mais aussi parce que c'est peut-être la partie sur laquelle on a le moins de recul de recherche historique, sociologique. Il y a plein de productions sur la période 82 jours, mais on a moins de productions qui permettent vraiment de prendre du recul en fait sur cette période-là. Donc l'idée c'est un peu de faire comme si on était enseignant d'EPS confronté aux logiques contemporaines. Vous allez voir que les trois thématiques que je vous propose d'aborder, c'est vraiment des questions qui se posent aux enseignants d'éducation physique aujourd'hui. Comment gérer par exemple la question des compétences, comment gérer la question de l'interdisciplinarité, comment gérer la question de l'individualisation de l'enseignement, c'est comme ça. Donc c'est vraiment des préoccupations didactiques et pédagogiques contemporaines. Et en même temps, évidemment l'objectif c'est de vous amener par cette réflexion sur le contemporain à essayer de votre côté et par vous-même d'avoir cette même réflexion sur ce qui s'est passé avant et de voir si finalement on ne peut pas transposer tout ce qu'on va faire aujourd'hui aux périodes historiques précédentes. L'idée c'est, c'est aussi pour ça que Jean-Nicolas a demandé d'intervenir un peu au début, c'est de vous sensibiliser à l'importance de bien stabiliser, de bien travailler cette troisième partie dans vos copies. Parce qu'en fait c'est un peu là que se clôture la note, la note elle se met au fur et à mesure de la copie quand on est correcteur. Très souvent, vous voyez, il y a petit à petit, on affine plus on avance dans la copie et c'est très souvent dans la troisième partie qu'on décide finalement si vraiment ça va vers le 15, le 16 etc. ou si ça reste plutôt vers le 10. Bon voilà, moi je trouve que cette troisième partie elle est vraiment très très importante pour vous. Voilà donc c'était ça un peu l'idée. Alors c'est un CM que au départ j'ai pensé sur la question du sport dans les réformes scolaires et je n'ai pas dit de l'éducation physique. Le sport dans la réforme scolaire avec l'observation que quand on est à un niveau qui n'est pas que français, on se rend compte qu'en fait il existe des réformes scolaires dans d'autres pays européens par exemple qui concernent la question du sport. Alors qu'en France, la question du sport à l'école, vous le savez, c'est un peu une question qu'on a du mal à régler du fait du positionnement de cette discipline d'éducation physique entre différentes sphères, la sphère scolaire mais la sphère sportive etc. Donc on va parler ici du sport dans les réformes et donc particulièrement en France de l'éducation physique dans les réformes mais parfois vous allez voir on ne va pas parler que de l'éducation physique. Et justement on va commencer par un... je propose de commencer par cette petite observation à propos de deux circulaires, deux dispositifs qui ont été validés en janvier 2022 et que vous connaissez. Le premier c'est le dispositif des 30 minutes d'activité physique quotidienne et le deuxième c'est le dispositif une école, un club pour le primaire. Alors ça aussi vous allez voir qu'on va parler du primaire comme du secondaire parce qu'en fait chez nous en France on a aussi cette distinction entre primaire et secondaire dans l'enseignement de l'éducation physique du fait des différences de statut etc. Il faut bien avoir conscience que de 1 historiquement cette distinction n'a pas forcément lieu d'être tout le temps. Si vous prenez par exemple les instructions officielles de 1928, elles sont à destination du primaire à une époque où la différence entre primaire et secondaire n'est pas la même qu'aujourd'hui. Ça je vous renvoie à vos connaissances sur l'histoire de l'école, vous pourrez revenir après s'il vous plaît. Et deux surtout, ce que je voulais dire c'est que... Non je m'interroge juste pourquoi l'étrange militaire d'activité physique on en parle à le sport ? Attends deux secondes et j'arrive. Ok ? Donc du coup je sais ce que je voulais dire, je parlais de la distinction primaire secondaire. Voilà, dans le cours qu'on va faire, on va aussi parler un petit peu de ce qui se passe dans le primaire parce que dans d'autres pays européens là aussi, l'éducation physique elle est pensée davantage sur un continuum primaire secondaire que la manière dont on allait appréhender parfois enfants. Voilà, alors du coup, pourquoi on parle de sport, d'éducation physique, etc. Le dispositif d'APQ, c'est un dispositif qui dépasse l'éducation physique et sportive. C'est-à-dire que logiquement, les enfants doivent vivre 30 minutes d'activité physique quotidienne en plus des 3 heures d'éducation physique qu'ils ont. Donc la loi elle installe, si vous voulez, une différence entre l'activité physique et l'éducation physique. C'est écrit ici, noir sur blanc, l'activité physique quotidienne, APQ, est à différencier de l'éducation physique. D'accord ? Ça pose question d'emblée. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à... Est-ce que le sport est objet de réforme ou est-ce que l'éducation physique est objet de réforme ? Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Ça nous parle en France de dire ça. Je pense que dans d'autres pays européens, ça n'aurait aucun sens en fait. Parce que l'éducation physique est elle-même du sport, vous voyez, une question du sport éducatif, etc. Bon, donc, en tout cas, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que tout le monde est à peu près d'accord sur l'intérêt de cette mesure pour des questions de santé, pour des questions de bien-être des enfants, pour des questions d'équilibrage de la journée, etc. Bon, dans les faits, on sait très bien qu'en fait ces 30 minutes d'activité physique par jour sont une manière d'éviter de programmer les 3 heures d'éducation physique dans beaucoup d'écoles primaires. Il y a très très peu d'endroits où les 30 minutes sont effectivement mises en œuvre en plus des 3 heures d'éducation physique. Vous pouvez regarder dans plein plein d'écoles que vous connaissez, soit les enseignants font de l'EPS dans le cadre du programme hebdomadaire et donc ils disent, c'est bon, on fait déjà les 30 minutes d'activité physique par jour, soit ils font les 30 minutes d'activité physique par jour et ça leur évite de faire de l'éducation physique, qui est souvent une variable d'ajustement dans le primaire. Et je le dis de manière, simplement en faisant un constat, dans les écoles que je connais, l'éducation physique se fait souvent de 16h15 à 16h30, quand tout à la fin de la journée il reste un petit peu de temps, alors on fait sortir les enfants et on leur propose un jeu. Bon, je ne caricature pas, évidemment il y a plein d'endroits où ça fonctionne aussi autrement, mais il faut avoir en tête cette réalité, qui est que la place de l'éducation physique à l'école primaire, elle n'est pas 2-3 heures par semaine, complétée par les 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour, même si la circulaire commence à avoir maintenant un an et demi et qu'on aurait pu s'attendre à une mise en place progressive. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, c'est pour compléter ce dispositif des 30 minutes d'APQ, comme la question se pose de savoir qui va encadrer, notamment ces 30 minutes d'APQ, est-ce que ce sont les instits, enfin les profs des écoles en charge des classes, ou bien est-ce que ce sont des personnalités extérieures, les choix ont été différemment, fait différemment dans les écoles en tout cas. Le dispositif une école, un club consiste à lier un club local avec une école pour faire en sorte, par exemple, que les intervenants du club viennent s'occuper, pourquoi pas, de l'activité physique quotidienne dans l'école. Donc il faut évidemment le voir de manière parallèle, si vous voulez. Et c'est clairement évidemment lié aussi à la politique olympique actuellement en place en France. C'est-à-dire, c'est précisément marqué ici, renforcer l'ouverture d'école, de préparer l'accueil des Jeux impiqués par l'Alympique de Paris, de favoriser en compte la communauté éducative et les talents sportifs de proximité, qui a clairement une volonté politique aussi de légitimer le choix politique qui a été fait d'accueillir les Jeux de Paris de 2014. Bon. Alors, voilà un constat. Pourquoi je vous propose de partir de ce constat ? Vas-y. J'ai peut-être chipoté, mais à mon sens, 3 minutes d'activité physique, c'est pas du sport. Enfin, du moins, l'activité physique, elle peut se différencier du sport. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants déjà qui voyaient ça comme souvent une récompense, ils l'ont donné aux enfants, s'ils ont été sages pendant la journée, etc. Et parfois, ça ressemble plus à de l'animation ou à de l'activité physique pure que à ce qu'on appelle le sport. Alors, on ne peut pas entrer dans des questions définitionnelles. Parce qu'en fait, chaque enseignant va avoir sa propre définition de ce qu'il met derrière l'activité physique. Moi, la seule chose que je peux te répondre, c'est qu'il existe aujourd'hui un mouvement européen vers la pratique d'une activité physique quotidienne, qui se concrétise notamment dans beaucoup d'écoles par un dispositif qui s'appelle le Daily Mile, où les enfants des écoles primaires sont amenés à courir un mile par jour, un mille par jour, donc 1,8 km, etc. Dans le contexte où ils sont, dans la tenue où ils sont, et selon la météo qu'ils font. Et donc, ça vient notamment des pays nordiques, ça a été ensuite approprié par les pays anglo-saxons. Ils essayent de faire en sorte que ça se diffuse dans toutes les écoles. L'idée, c'est, voilà, toute l'école, à un moment donné, dans la journée, s'arrête, et les enfants partent courir, ou marcher d'ailleurs, selon un circuit étrabli ou non, mais en tout cas, ils partent courir un mile. Ça s'appelle le Daily Mile. Vous pouvez aller voir sur Internet à quoi ça ressemble. Il y a des vidéos de tout ce dispositif-là, notamment. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. Je n'en sais rien, moi, ce qu'est le sport, en fait. Aucun, tous les sociologues du sport ont d'abord démontré que la définition du sport, elle était fondamentalement relative, différenciée, etc. Donc, certains vont considérer que l'APQ, ça doit être du sport. Typiquement, par exemple, ils vont décider de faire 30 minutes de handball, par exemple. D'autres vont considérer que c'est simplement une activité quotidienne qui peut être de la marche. D'autres vont... Il y a une appropriation, en fait, par les enseignants de ce qu'est l'activité physique quotidienne. C'est simplement l'idée de suivre les recommandations de l'OMS sur la pratique. Mais quand M. Blanquer était venu présenter le dispositif dans les écoles, j'ai des souvenirs, c'était vraiment de l'activité physique avec des exercices de gamme, des montées de genoux, des trucs comme ça. Et ce n'était pas juste du sport, le dispositif préconisé à la voie. Oui. Et inversement, moi, je connais plein d'écoles où, en fait, l'APQ, c'est le club de rugby qui vient et qui propose des séances de rugby. Donc, en fait, je ne peux pas répondre... Pour les 30 minutes d'AP, pas pour une école, un club ? Oui. Mais en fait, pour les 30 minutes, si tu veux, tu es en train de considérer que les 30 minutes, ça existe dans les écoles stabilisées par la circulaire. En fait, non. Les 30 minutes d'activité physique par jour, il y a des écoles où ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des écoles où les profs font venir le club, le club propose une séance, ils considèrent que ça fait partie des 30 minutes d'activité physique par jour. Et ça leur... En plus, des fois, c'est un argument pour dire qu'ils ne font pas de PS. Tu vois ? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour faire de PS. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'éducation physique ou quasiment plus dans la formation des PE à l'INSP. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup les étudiants STAPS en deuxième année. C'est que très souvent, vous allez dans les écoles et c'est vous qui faites le PS. Vous êtes l'occasion, en fait, votre présence est l'occasion de faire de le PS de manière un peu structurée, etc. Parce que sinon, ils sont un peu démunis, ils prennent des écoles. Dans tout ce que je dis, je ne porte pas de jugement, tu vois. Je dis juste que le dispositif, 30 minutes plus 3 heures, en fait, il y a plein d'écoles où il n'existe pas. Parce que parfois, le club de rugby vient faire une après-midi de découvert du rugby, et donc les enseignants vont considérer finalement les 3 heures faites, ça remplace les 30 minutes d'activité quotidienne et où le PS. Enfin, il faut... Dans la réalité des établissements, des écoles, c'est ça qui se passe. Alors, c'est plus le cas en primaire que le cas en secondaire, où là, les horaires sont définis, etc. Mais dans le primaire, c'est clair, tu peux le voir ici, hein. Le SNEP, notamment, dénonce ces 30 minutes d'activité physique par jour. Ce n'est pas qu'ils sont contre le principe, évidemment. C'est juste qu'ils disent, comment se fait-il qu'on surajoute un dispositif à l'éducation physique qui déjà n'a pas de moyens d'exister dans l'école primaire, concrètement. Pour le syndicat, eux, ce qu'ils voudraient, c'est d'abord qu'on donne les moyens à l'éducation physique d'exister à l'école. Et on ferait confiance aux enseignants pour que, si l'éducation physique existe, les enfants et 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour. Vas-y. Parce que le problème, c'est que ça fait rentrer, du coup, dans les clubs, c'est un école, ça leur crée une certaine forme de conférence avec d'autres fonds de diplômes qui sont plus comme, pour comprendre, en fin, la même... Exactement. Alors, il y a ça, c'est clair, c'est symboliquement aussi l'un des problèmes qui se posent. Mais il faut aussi, très concrètement, voir que les profs des écoles, ils sont, en général, assez contents qu'il y ait des extérieurs qui viennent pour proposer ce type de séance. Et les enfants, d'ailleurs, eux aussi, ils adhèrent très souvent aux dispositifs. Donc, tu vois, c'est pas, je veux dire, dans la réalité des pratiques à l'école, c'est quand même des dispositifs qui, quand ils sont mis en œuvre, peuvent fonctionner, quoi. Mais effectivement, d'un point de vue politique et syndical, c'est pas acceptable. On a déshabillé la formation des profs des écoles à l'EPS. Il y a une époque où, dans le concours d'EPE, il y avait des épreuves sportives, de natation, d'athlétisme, etc. Elles sont disparues. Aujourd'hui, l'EPS, c'est un oral qu'on passe sans qu'il y ait de pratique. Donc, bon, voilà, tout ça pour dire que 30 minutes par jour, c'est un slogan. On préfère que le gouvernement développe l'activité physique et sportive. Voilà. Vous voyez le type de débat qui va commencer à s'enclencher. Et donc, tout ce que je vous dis là, moi, mon objectif, en fait, c'est de questionner la notion de réforme. C'est-à-dire, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que les 30 minutes d'activité physique par jour et le dispositif, un club, une école, est une réforme ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réforme pour l'éducation physique, pour l'école et de quel point de vue ? Et je pense que là-dessus, on a vraiment à s'interroger parce que vous voyez bien que, dans certains cas, les acteurs s'approprient cette circulaire, essayent de mettre en œuvre. Et donc, on peut considérer que c'est une réforme parce que, quelque part, c'est un texte qui va impliquer des transformations de pratique. Et dans d'autres cas, cette circulaire, en fait, elle n'est pas du tout appliquée parce qu'elle n'est pas applicable, parce que les enseignants vont essayer de la contourner, certains la regrettent, etc. Donc, ça nous pose... j'ai pris cet exemple pour commencer, pour, finalement, nous interroger sur qu'est-ce qu'une réforme ? Politiquement, c'est sûr, les discours vont être au « on a installé les 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour à l'école ». D'accord, on a installé le dispositif à une école. Mais concrètement, dans la réalité, est-ce que cette réforme, elle descend vraiment dans la réalité des pratiques des écoles ? Il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais sans doute qu'il y en aura un séjour. C'est très difficile à dire. On ne peut pas... c'est peut-être une réforme institutionnelle, mais est-ce qu'elle se traduit vraiment par des transformations pratiques ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, dans beaucoup d'écoles que je connais, et sans doute que vous connaissez, vous voyez bien qu'il y a des contournements, en fait, de l'intention politique. Et donc, ce que j'essaye de vous amener, c'est la question, en fait, de l'appropriation par les acteurs des réformes politiques. Et en fait, tout ce qui va nous intéresser dans ce cours, c'est comment les acteurs, donc de l'EPS, c'est-à-dire les enseignants, les concepteurs, s'approprient ou non des réformes à propos desquelles ils ne sont pas forcément toujours à la manœuvre. C'est-à-dire, c'est clairement... il n'y a pas forcément un besoin des enseignants d'avoir 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour. C'est une intention politique dans un contexte donné. Est-ce que les enseignants vont se l'approprier ou pas ? Et donc, on va réfléchir à ça sur tout un tas de réformes qui touchent l'éducation physique du second degré sur la période des années 80 à nos jours. Deuxième question, si c'est une réforme, si on considère que c'est une réforme, cette installation des 30 minutes d'activité physique quotidienne, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une réforme disciplinaire, c'est-à-dire qui touche l'éducation physique, ou bien est-ce que c'est une réforme qui va au-delà de l'éducation physique et qui touche finalement toutes les disciplines, parce qu'elle considère, parce qu'elle concerne en fait toutes les strates, on va dire, de la scolarité d'un enfant. D'ailleurs, c'est dit dans la circulaire. L'APQ n'est pas l'éducation physique. Donc, est-ce que c'est une réforme disciplinaire ou est-ce que c'est une réforme scolaire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quel est le sens, en fait, de cette réforme ? Est-ce que ça touche plutôt les enseignants d'éducation physique ou les enseignants en général, quelle que soit leur discipline ? Imaginons que cette réforme de l'APQ passe au collège, qui s'en chargerait ? Dans le primaire, c'est clair, il n'y a qu'un prof des écoles pour une classe, mais dans le secondaire, imaginons que ça existe, est-ce que ce seraient les profs d'éducation physique, qui seraient à la manœuvre, ou est-ce que ce seraient d'autres enseignants ? Tout enseignant, en fait, pourrait avoir la mission de faire en sorte que ses élèves soient en activité, pas forcément que les enseignants d'éducation physique. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple, parce que ça force aussi à s'interroger sur ce qu'est une réforme pour la discipline éducation physique. Évidemment, ça pose aussi la question des orientations politiques, puisque vous commencez à le comprendre. Mais les réformes, la première définition d'une réforme, c'est d'abord que c'est la traduction d'une intention politique, et qu'ensuite, il va y avoir une traduction sur le terrain, ou pas, de cette réforme. Voilà, alors du coup, on pourrait se poser la question sur la dernière, je ne sais pas si c'est une réforme ou quoi, mais les deux heures, je ne sais plus s'ils appellent ça AP ou EPS, qui ont été ajoutées en optionnel sur le temps périscolaire dans le secondaire, Est-ce que ça se rapprocherait de ça ou pas ? Oui, en fait, on est en train de parler de tout le mouvement qui vise à intégrer davantage d'éducation, d'activité physique dans l'école, à tous les niveaux, que ce soit par le diable EPS ou pas. Donc, évidemment, ça fait partie du même mouvement. Parce que ça ne serait pas plus du sport scolaire ? Justement, c'est la question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que, pour nous, Français, ça, ce que tu dis, a un sens, tu vois, sport scolaire, éducation physique, d'ailleurs, dans les textes, c'est clarifié. Mais à l'échelle européenne, ou à l'échelle de... Ça n'a aucun sens, tu vois, de parler de sport scolaire ou d'éducation physique. Donc, c'est aussi une réflexion sur les périmètres, en fait, qu'on va faire quand on parle de cette réforme. Concrètement, pour l'opinion publique, une réforme sur le sport à l'école, c'est une réforme de l'éducation physique, tu vois. Enfin, voilà, le sport à l'école, c'est l'éducation physique, dans l'opinion publique. Il y a... Tout ce qu'on dit là n'a un sens que pour les enseignants d'éducation physique, ou ceux qui sont familiers de toutes ces questions. Donc, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que le sport est un objet d'une politique sportive, d'une politique scolaire, d'une politique éducative, au-delà de réformes qui toucheraient l'éducation physique elle-même ? Tu vois ce que tu voulais dire ? Oui, mais je veux dire que c'est la profession elle-même qui a décidé de créer un pas entre le sport fédéral et l'éducation physique. C'est nous-mêmes qu'on a voulu se distinguer, qu'on a souhaité se distinguer de celui-ci. Et ? Mais donc, je veux dire, la corporation ne peut pas se plaindre de cette différenciation, si au final c'est nous-mêmes qui l'avons demandé, de distinguer le sport et le PS. Mais encore une fois... C'est plus éducatif que le sport... Moi je ne suis pas en train de juger est-ce que c'est bien de faire du sport ou pas, tu vois ? Enfin, je n'ai pas cette posture-là du tout. Moi j'essaye juste de voir, on essaie juste de voir là qu'il y a un processus en cours qui est celui d'intégrer davantage de sport dans le cursus, que ce soit en primaire ou en secondaire, et que manifestement il y a un décalage avec l'éducation physique, plus ou moins assumé, plus ou moins... Or, dans l'opinion publique, ce décalage, il n'a quand même pas beaucoup de sens en fait. Enfin, concrètement, il y a une espèce... Les gens, tu leur dis activité physique quotidienne, ils ont l'impression que c'est de l'éducation physique. Oui, il y a la verse, les élèves, ils disent, j'en sport, je ne veux pas... En éducation physique, bien sûr. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de discuter là entre nous de... Est-ce que c'est du sport ou de l'éducation physique ? Moi, l'objectif, c'est vraiment qu'on aille petit à petit à comment les réformes sont appropriées ou non par les acteurs de terrain, quel degré d'appropriation, quelle résistance aux réformes il y a. Là, c'est vraiment un exemple sur le sport scolaire pour commencer, le sport à l'école, pardon, pour commencer, mais après on parlera d'autres réformes qui, elles, sont beaucoup plus scolaires et qui touchent l'ensemble du second degré. Donc, le sport est-il l'objet d'une politique scolaire éducative ? Alors, il y a un paradoxe, il me semble, c'est que, alors qu'il y a un consensus politique et social autour de l'importance du sport et de l'activité physique plus généralement dans l'évolution des enfants, leur éducation, etc. Concrètement, il y a une relative, quand même, absence ou invisibilité des réformes sur l'activité physique à l'école. C'est-à-dire qu'à part les dernières circulaires qu'on vient d'évoquer, qui peuvent être ou non, on va voir tout à l'heure, considérées comme des réformes, si vous regardez bien la période 80 à nos jours, il n'existe pas dans l'histoire de lois, par exemple, sur le sport à l'école ou de lois sur l'activité physique à l'école. Les choses sont toujours un peu déléguées à l'éducation physique, qui, elle-même, ne fait pas l'objet de réformes particulières, mais est considérées comme partie prenante d'un tout qui est l'ensemble des disciplines, etc. Si vous réfléchissez bien aux dates de 80 jusqu'à nos jours, on n'a pas, comme ça, de date clé sur, par exemple, une loi qui aurait installé l'activité physique à l'école. Je rappelle qu'ici, c'est une circulaire. Une circulaire, ce n'est pas une loi. Une circulaire, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose d'un peu incitatif, de l'ordre de l'expérimentation, et que ça ne veut pas dire que les enseignants sont obligés. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une forme de... Je vais le dire autrement. L'école, si on veut faire 30 minutes d'activité physique par jour à l'école, alors il faut réformer les emplois du temps. C'est-à-dire qu'il faut dire, on banalise 30 minutes. Mais alors si on banalise 30 minutes, qu'est-ce qu'on enlève ? Puisque le temps scolaire, il est incompressible. Donc qu'est-ce qu'on enlève ? Vous voyez que ce type de réflexion, en fait, il n'a pas lieu. Là, on dit qu'il faut faire 30 minutes d'activité, mais on ne dit pas aux enseignants comment, et sur quel temps, et avec quelle logique. On leur dit faites du sport, ou faites de l'éducation physique. Finalement, on peut à peu près tout faire dans la PQ. Donc on voit bien, en fait, que c'est une idée politique qui est lancée, et dont les acteurs vont très différemment s'emparer pour soit traduire cette réforme en fait, soit complètement passer à côté. Vous voulez définir les termes de réforme ? Mais voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est l'objectif du cours, en fait. C'est réfléchir à ce qu'est une réforme, à partir de quand on parle de réforme, et si c'est une réforme, comment les acteurs se la font. Donc on y va, et on va passer beaucoup de temps là-dessus. Donc il y a ce paradoxe, alors que, bon, je vais vite là-dessus parce que je vous l'ai déjà dit, alors qu'à l'échelle européenne, on est quand même aujourd'hui dans un système scolaire qui se veut de plus en plus cohérent à l'échelle européenne. Je vais vous montrer des éléments tout à l'heure, par exemple de la construction, de ce qu'on appelle aujourd'hui un jeune physiquement éduqué, un jeune européen physiquement éduqué, mais à peu près toutes les éducations physiques en Europe tendent, même s'il y a des modèles, je vous renvoie pour ça au bouquin de Gilles Klein, par exemple, ou Ken Harman, etc., qui ont travaillé sur l'éducation physique en Europe et les différents modèles d'éducation physique en Europe, entre les modèles plus moteurs, plus techniques, plus sanitaires, etc. il y a quand même un consensus autour des compétences attendues dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique. Donc, c'est étonnant que dans ce mouvement des systèmes scolaires européens vers davantage d'activités physiques pour former des compétences motrices, notamment auprès des enfants, qu'il n'y ait pas eu réellement de loi importante sur le sport ou l'éducation physique depuis 1980 dans le système scolaire. Voilà, donc, on va faire aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on va faire aujourd'hui une réflexion de nature un peu épistémologique, réfléchir à la place des savoirs, réfléchir à ce que signifie réellement une réforme, pour que dans vos copies, vous puissiez clairement distinguer ce qu'on peut considérer comme une réforme de ce qu'on doit considérer comme plutôt des changements. Et vous verrez que certains changements sont intégrés dans des réformes, que parfois des réformes impliquent des changements. Ou bien on va aussi parler de la notion de cycle réformateur, avec cette idée qu'une réforme n'est jamais seule, mais qu'en fait, elle est accompagnée de tout un train d'autres réformes qui lui sont cohérentes. Voilà. Donc, les réformes. Alors, on va partir d'un bouquin qui est clé, je pense, pour appréhender la notion de réforme, c'est le bouquin d'Antoine Proulx, qui s'appelle « Du changement dans l'école », dans lequel, donc, il a un peu passé en revue les grandes réformes de l'éducation, et essayer de comprendre qu'elle a été leur portée réelle sur le vécu des enfants, sur leur apprentissage, sur l'organisation de l'école. Et donc, Antoine Proulx, dans son introduction, il dit qu'une réforme peut se définir ainsi. Donc, une réforme, pour lui, c'est un changement important. D'emblée, vous voyez que important, quand on se place à l'échelle de l'éducation physique, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que ce qui est important, par exemple, c'est le volume de pratiques, auquel cas, ce serait plutôt tout ce qui touche aux horaires, etc. Est-ce que c'est les types d'apprentissage ? Est-ce que c'est les modalités d'enseignement ? Qu'est-ce qui est important, en fait ? En tout cas, Pro s'engage pas trop là-dessus, mais vous allez comprendre pourquoi après. Un changement important est voulu par les autorités, c'est-à-dire qu'une réforme, c'est toujours une intention politique. Les réformes sont, par définition, si vous voulez, une traduction d'une pensée politique. Donc, important est voulu par les autorités responsables, qui excluent donc à la fois tout jugement de valeur, mais aussi tous les changements qui n'ont pas fait l'objet d'une politique délibérée. D'accord ? Donc, quelque chose qui se passe dans l'école, mais qui n'aurait pas fait l'objet d'une politique délibérée, ne peut pas être considérée comme une réforme. Une réforme, c'est vraiment un acte politique, en quelque sorte, et qui se traduit par des changements non pas mécaniques, mais organiques ou structurels. Il fait cette distinction entre trois types de changements. Pour lui, les changements mécaniques, c'est un changement de programme, par exemple. Quand vous changez le programme d'histoire, l'histoire demeure l'histoire avec le même volume horaire. Un changement de programme, ce n'est pas forcément une réforme. Alors, ça peut se discuter selon l'orientation réelle qu'on donne à ce programme. Mais, globalement, tout ce qui est évolution, des modalités d'évaluation, des modalités de contenus, etc., pour pro, en tout cas, ne peut pas réellement être considérée comme des réformes. Donc, c'est exclut des changements mécaniques. Pour lui, ce qui est une réforme, c'est ce qu'il considère comme étant organique ou structurelle. Alors, organique, c'est qui affecte l'architecture de l'école, son organisation, sans en altérer les principes de fonctionnement. Exemple, le collège unique est une réforme de nature organique. dans le sens où ça n'altère pas le fonctionnement du collège. Tous les enfants ont un enseignement au niveau du collège. Mais, avec le collège unique, désormais, c'est dans un seul collège, alors qu'auparavant, on avait des CES et des CEG, dû à l'histoire du primaire et du secondaire, avec les écoles primaires supérieures, les cours complémentaires, etc. Donc, le collège unique, finalement, unifie une structure scolaire, mais les enfants eux-mêmes continuent à être dans le système scolaire jusqu'à l'âge de 13 ans, puis de 16 ans, en l'occurrence, à l'époque de la vie, il y a 16 ans. Donc, voilà une réforme organique ou structurelle-paradigmatique. Donc là, c'est qui remet en question les principes même de l'organisation de l'école. Et donc, pour lui, la décentralisation, par exemple, le fait de donner de l'autonomie aux établissements dans la gestion de leur budget, dans les recrutements, dans les orientations éducatives locales, etc. C'est un changement structurel parce que, quelque part, le système républicain, elle est un peu effritée par l'augmentation de cette décentralisation. Autre exemple, la masterisation de la formation des enseignants peut être considérée, là aussi, comme une réforme structurelle, dans le sens où on transforme le niveau de compétence attendu d'un enseignant en transformant le diplôme auquel il doit prétendre. Donc, voilà la définition générale de ce qui est une réforme, selon Antoine Proulx. On va discuter cette définition, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que réforme égale intention politique et réforme égale quelque chose qui touche la structure ou l'organisation du système. Pas uniquement des disciplines spécifiquement qui évolueraient presque de manière naturelle pour être en phase avec le contexte sociétal. Vas-y. Pourquoi il ne prend pas les changements mécaniques ? Parce qu'il considère, tu vas le voir après, qu'en fait, les changements mécaniques sont plutôt de l'ordre de l'adaptation du système scolaire à l'évolution sociale. C'est-à-dire qu'en fait, une réforme pour lui, c'est quelque chose qui transforme l'orientation de l'école. Mais il est normal, selon lui, que l'école s'adapte à la société dans laquelle elle est conçue et donc, tous les changements de programme qui font simplement un ajustement, on va dire, de l'école, ce n'est pas considéré comme des réformes. Alors, je vais prendre un exemple. l'éducation à l'environnement qui aujourd'hui paraît un impératif pour tous les enfants. On va, selon les disciplines, introduire un petit peu d'éducation à l'environnement. Exemple, vous pouvez avoir un prof de lettres qui décide de faire lire un auteur qui a réfléchi à la notion de nature. Vous pouvez avoir un prof d'EPS qui va réfléchir à comment enseigner la CO pour que ça devienne un support d'éducation à l'environnement. Il faut avoir un prof de musique qui, etc. Pour lui, ça, ce n'est pas des réformes, si tu veux. C'est l'adaptation dans les disciplines, par exemple, à un impératif qui est celui de faire une réforme sur l'éducation à l'environnement. Ce serait de dire l'éducation à l'environnement nécessite une bascule complète des employés du temps scolaire. C'est-à-dire que si on veut faire, si on veut emmener les enfants dans la nature pour leur apprendre des choses, alors on ne peut plus penser à 55 minutes de cours, puis 55 minutes de cours, puis une récré de 15 minutes. C'est ce qui se fait dans la classe dehors en primaire. La classe dehors en primaire, c'est qu'on part une demi-journée, une journée en extérieur et l'enseignement se fait dehors. Tu vois ? Donc, si un jour une loi au secondaire dit une journée par semaine ne doit plus être banalisée banalisée par les disciplines avec des horaires mais est consacrée à l'éducation et à l'environnement, alors là, ça deviendrait une réforme. Parce que là, ce ne serait plus uniquement mécanique, ça deviendrait organique. Tu vois le degré de différence ? Donc pour lui, le fait que les disciplines intègrent petit à petit l'éducation et l'environnement, c'est juste l'adaptation des disciplines au contexte sociétal. Mais comme l'apparition du S3C ou du SKC, c'est une réforme structurelle du coup ? L'apparition du S3C et du SKC, c'est une réforme qui peut être considérée soit structurelle soit organique, ça dépend comment tu la considères. Mais moi, je dirais que c'est plutôt organique parce qu'au final, les compétences, elles étaient déjà là avant le S3C et le SKC. Donc c'est la concrétisation d'un mouvement. Pour moi, c'est plus organique. Mais effectivement, on pourrait discuter est-ce que c'est... Bon. On continue là-dessus. Réforme du collège. Ce dessin, j'aime bien parce que voilà, ça reflète ce que dit Aubin en 2011 sur le métier d'enseignant. Il dit qu'en fait, la définition même de la réforme, en fait, il y a une réformité aiguë si vous voulez dans le système scolaire français qui est que d'un côté, les enseignants appellent des réformes en permanence, en disant il faut qu'on fasse plus, qu'on fasse moins, qu'on fasse autrement. Donc il y a un besoin d'oxygénation, de réforme, etc. Et en même temps, il y a une saturation de l'idée même de réforme. Chaque ministre arrive et impose sa propre manière de voir les choses et vous le savez, mais dans les années 90, par exemple, entre la réforme Bayrou, puis la réforme royale, puis la réforme langue, sur le collège, on a trois réformes en six ans, 94, 99 et 2000, et je ne parle pas de celles qui ont précédé ou de celles qui... sur le collège. Pour les enseignants, il n'y a aucune stabilisation. On a l'impression d'un turnover permanent et donc un ras-le-bol. Donc Aubin dit, appelé de toutes parts, il fait aussi systématiquement l'unanimité contre elle. Les enseignants ont le tournis des réformes. Ils ont acquis une sorte de phobie du mot et de la chose qui insiste d'ailleurs la responsable politique à faire preuve d'une certaine imagination langagière pour justement ne pas dire que c'est une réforme, c'est une mesure, c'est un changement, c'est une administration, etc. La notion même de réforme, en fait, elle cristallise les tensions parce qu'on a l'impression qu'à vouloir tout le temps tout réformer, finalement, on ne réforme plus rien et on ne stabilise pas ce qui déjà est existant. est-ce que ce phénomène-là ce n'est pas juste parce que les réformes qui sont appelées par les enseignants ce n'est pas du tout celles qui sont mises en place ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est qu'en fait les réformes telles qu'elles sont vues par les enseignants devraient être des réformes de nature pédagogique qui impactent les apprentissages, etc. Or, les réformes telles qu'elles sont pensées par les politiques sont souvent des réformes qui suivent une ligne en fait politique et qui parfois, tu vois bien, quand dans la définition du dispositif un club, une école, tu vois apparaître les Jeux Olympiques de Paris, tu comprends bien qu'en fait, c'est une ligne politique. Quelque part, les Jeux Olympiques de Paris n'auraient rien à faire en fait, dans un cours, une école. Si c'est une orientation sociale et scolaire qu'on a envie en France de développer, je ne vois pas pourquoi il y a un lien avec les Jeux Olympiques de Paris. Alors, allons-y et disons, effectivement, toutes les écoles doivent avoir un club associé. Assumons ça. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis juste que ça ne peut pas être lié juste à l'opportunité des Jeux Olympiques qui va peut-être mettre un accélérateur et puis un coup de projecteur sur ce dispositif. Mais là, on voit bien que si c'est juste pour les JO et si après les JO ça n'existe plus, voilà. Donc, en fait, le problème des enseignants c'est qu'effectivement tu as raison de dire qu'il y a un décalage entre ce qu'eux ils pensent être une réforme et ce que les politiques envisagent comme étant des réformes qui sont très contextuelles par rapport aux autres. Donc voilà, réformer ne veut rien dire d'IO. Carrément. C'est-à-dire que on ne peut pas en fait définir la réforme puisque selon qu'on se place au niveau des politiques ou des enseignants ou des parents ou des syndicats ou de tous ceux qui reçoivent la réforme, en fait, cette réforme elle a un sens différent. Pour certains elle a un objectif purement politique ou économique, pour d'autres c'est un objectif pédagogique, pour les troisièmes c'est un objectif social, pour etc. Voilà donc la question première qui se pose c'est finalement quel est le sens en fait politique mais aussi sociétal de la réforme. Et là, dès que, dès 1912 quand il m'écrivait éducation et sociologie, il avait ce type de réflexion sur comment faire évoluer l'école avec des attentes si éclatées entre les différents acteurs de l'école. Voilà donc premiers éléments sur c'est quoi une réforme qu'est-ce qu'on peut commencer à appréhender sur cette notion. Alors je reviens en disant qu'il n'y a pas de réforme depuis les années 80 qui vise prioritairement le sport l'éducation physique ou même le corps à l'école sauf peut-être une réforme alors je ne parle pas encore des circulaires parce que pour moi c'est trop jeune on ne peut pas encore savoir si c'est vraiment une réforme ou pas dans le sens où ça ne va pas déboucher sur une loi vraiment d'orientation par exemple ou sur des instructions claires vis-à-vis du dispositif ça reste des circulaires pour l'instant donc il y a une exception c'est la réforme des rythmes scolaires qui elle a été mise en place puis a capoté jusqu'à aujourd'hui devenir finalement un épiphénomène puisqu'il n'y a plus que quelques mairies qui ont décidé de rester sur la semaine des 5 jours avec le dispositif des activités périscolaires et donc l'idée des rythmes scolaires c'était quand même ça c'était de dire le format horaire de l'école ne correspond plus à l'état de notre société et aux attentes des enfants et des parents donc diminuons le volume horaire journalier augmentons-le sur la durée de la semaine pour dans la journée laisser plus de place à des activités extrascolaires associatives culturelles sportives ou autres etc. l'idée c'était en fait de créer une complémentarité éducative entre l'école et les acteurs qui sont juste autour de l'école toutes les associations de périscolaire toutes les associations sportives en se disant finalement chacun peut apporter au développement de l'enfant beaucoup et il faut laisser davantage de place aux acteurs périphériques de l'école concrètement par exemple des enfants peuvent apprendre le théâtre par le biais d'une association qui vient sur les temps périscolaires enfin qui vient sur le temps libéré par la semaine de 5 jours plutôt que ce théâtre soit fait par exemple à l'école donc on aurait pu envisager je dis on aurait pu parce que cette réforme finalement elle s'est un peu éteinte d'elle-même mais on aurait pu envisager un système de réelle complémentarité entre l'école et le hors-école sur certains sujets voilà donc dans le dans l'idée de la réforme il y avait les élèves pourront accéder à des activités sportives culturelles artistiques qui contribueront à développer leur priorité intellectuelle renforcer le plaisir d'apprendre et d'être à l'école alors ça c'est intéressant de voir que cette réforme elle a été mise en oeuvre avec des finalités finalement très scolaires vous voyez ici renforcer le plaisir d'apprendre et d'être à l'école c'est à dire que même si l'idée c'était de créer de la complémentarité entre scolaire et périscolaire au final c'était le périscolaire au service du scolaire que les enfants aiment bien venir à l'école parce qu'ils ont par exemple du dessin le soir ou du théâtre ou du sport et qu'ils aiment ça que donc ça renforce leur envie de venir à l'école vous voyez et ça déjà ça pose un petit souci parce que pourquoi est-ce que l'école serait plus un endroit plus d'éducation qu'une association périscolaire vous voyez il y a comme une forme de jugement d'emblée sur le bon je rentre pas trop dans ce détail là mais il me semble que la réforme des rythmes scolaires d'emblée elle avait une une forme d'utilitarisation enfin il y avait un utilitarisme scolaire qui peut être discuté parce que elle est un peu paradoxale avec l'idée même de la réforme des rythmes bon donc voilà alors cette réforme elle a été très compliquée à mettre en oeuvre parce que d'un coup on est passé de 4 jours d'école pour le primaire à 5 jours qu'on a diminué les horaires du coup quelle était la place des enseignants sur le temps périscolaire on ne savait plus est-ce que les enseignants ils finissaient à 15h30 ou est-ce qu'ils restaient à 16h30 pour être là pendant les activités périscolaires mais du coup comment on les rémunérait puisque leur temps de travail augmentait enfin vous voyez il y a eu plein de 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 c'est pas été accompagné de moyens. Il faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez que les assos viennent à l'école, il faut trouver un moyen de rémunérer les animateurs, ou les moniteurs, ou les éducateurs qui viennent. Or, ce système-là, il n'a pas été pensé. Donc concrètement, ce qui se faisait, c'est que dans les mairies où il y avait vraiment une volonté politique, souvent des mairies de gauche, volonté politique d'asseoir ce système, et bien des moyens municipaux ont été mis pour payer des animateurs, municipaux qui venaient dans les écoles, etc., ou pour créer un système de défraiement des associations qui venaient participer aux dispositifs. Et dans les mairies où il n'y avait pas de moyens, ou bien il n'y avait pas de volonté politique de vraiment appuyer les dispositifs, ce qui se passait, c'est que les enfants, ils étaient en garderie. En fait, on faisait du dessin avec le personnel périscolaire qui est là pour gérer la cantine et pour gérer la garderie. Et au final, la réforme, elle n'avait aucun sens dans ces situations. Donc les parents, comme c'était quand même la majorité, petit à petit, ils ont commencé à... alors que c'est quand même une consultation des parents et tout un travail de... tout un tas de groupes de psychologues sur les rythmes, biologiques, etc., qui avaient amené en fait à cette réforme. C'est-à-dire que c'est quand même au départ une volonté des parents que de dire, mais laissez à nos enfants la possibilité de faire autre chose à côté de l'école, comme ça se fait en Allemagne, comme ça se fait, etc. Vous savez qu'en Allemagne, par exemple, l'école se finit très tôt dans le début de l'après-midi pour, de manière complètement assumée, laisser les enfants pouvoir participer à des activités non scolaires. Avec cette idée que l'école n'a pas tout le monopole de l'éducation, mais qu'il y a d'autres instances éducatives et de socialisation qui sont importantes. Donc cette réforme, finalement, elle a été un peu... déjà, elle avait des soucis au départ sur les finalités scolaires, je vous dis, et puis ensuite sur les moyens, comme aucun moyen ou très peu de moyens ont été donnés aux communes, finalement, elle s'est éteinte d'elle-même. Et là, on voit bien qu'une réforme, en fait, c'est un outil politique, en tout cas c'est pensé comme ça, mais que derrière, dès qu'il n'y a pas de traduction concrète sur le terrain, il y a un décalage énorme, si vous voulez, entre ce qui est attendu de la réforme et ce qui est réellement en place. C'est exactement pareil que sur APQ. On veut faire ça à 30 minutes et au final, on se rend compte que les enseignants, ils font soit de l'APQ, soit de l'EPS avec les moyens qu'ils ont, sans vraiment savoir trop comment faire. Voilà, donc cette réforme des rythmes scolaires, c'est peut-être la seule, quand même, qui intégrait le corps, enfin la place du corps, le sport, l'éducation physique dans son, on va dire, dans son paradigme. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres, en fait, depuis 1980 qui ont cette caractéristique-là. Elle date de 2013 ? Oui, c'est ça. C'est payé au moins. Mais alors du coup, elle a été remodifiée pour repasser sur un... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les communes qui souhaitent être sur ce système-là peuvent l'être. En général, c'est des très grosses communes avec beaucoup de personnel, typiquement à Brest, qui est une ville de gauche et où il y a un service des sports qui est important avec beaucoup d'éducateurs. Le système est mis en oeuvre. Paris aussi. Mais toutes les petites communes que vous connaissez, les petites écoles de province, etc., qui n'ont aucun moyen parce qu'elles n'ont pas d'animateur sportif dédié, parce qu'il y a peut-être trois associations dans la commune et que... Comment on fait, quoi ? Donc, en général, la plupart des écoles ont abandonné le principe, même s'il y en a encore certaines qui sont sur ce principe. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'on peut parler... Donc, il n'y a pas de réforme scolaire, c'est-à-dire pas de réforme à l'échelle de l'école qui concerne la place du sport. On peut même se demander s'il existe des réformes disciplinaires, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'EPS, depuis les années 80. Alors ici, bien sûr, vous allez voir qu'on peut, bien sûr, parler de réforme de l'EPS, parce que l'arrivée du S3C, ça a bouleversé l'EPS, mais finalement, ce n'est pas une réforme que de l'EPS, puisque toutes les disciplines ont été impactées par le S3C. Donc, évolution de l'architecture de l'EPS, évolution des principes d'organisation et de gouvernement de l'EPS, est-ce que depuis les années 80, le gouvernement de l'EPS, pour le dire comme ça, donc la manière dont l'EPS est organisée dans l'établissement a fondamentalement changé ? À part l'apparition de la quatrième heure d'EPS en sixième, au milieu des années 90, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, quand on est certifié des 17h plus 3, il y a toujours à peu près le même périmètre, en fait, d'action des enseignants d'éducation physique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler d'évolution organique. Sur les principes de gouvernement, c'est pareil. À part l'évaluation par compétence, maintenant, ce n'est pas net-net qui est vraiment une évolution. Alors, évidemment, attention, je ne parle pas d'évolution dans les conceptions et dans les pratiques. C'est-à-dire que là, par contre, il s'est passé beaucoup de choses. Les didactiques des APS, de l'EPS, qui ont petit à petit débouché sur des conceptions renouvelées, aujourd'hui, les approches situées, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle des réformes au sens de pro, donc, qui impactent l'organisation même de l'éducation physique dans le système. Mais les lois d'orientation, qui ont influencé toutes les disciplines, du coup, en mettant en manière centrale la réussite de tous, etc. C'est une réforme quand même scolaire qui est concernée par le sport. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on est là. On est sur une réforme scolaire. Exemple, la loi Jospin, 89, c'est une réforme scolaire très importante. Ça n'impacte pas le sport plus que les disciplines. Le SCAT-C, c'est pareil. C'est une réforme scolaire, ça impacte toutes les disciplines. Et dans les disciplines, bien sûr qu'il y a des réformes, il y a des textes importants. Les textes sur les finalités de 1996, par exemple, sont très importants, etc. Pour autant, est-ce que le contour de l'éducation physique, est-ce que l'organisation de l'éducation physique dans les établissements a évolué depuis les années 80 ? Ça peut se discuter. Il y a des tentatives, il y a des volontés des fois, mais qui sont souvent avortées pour des raisons diverses, politiques, syndicales, pratiques, etc. Bon. En tout cas, je pense que c'est intéressant de se poser ces questions. Alors, ce qui commence à devenir intéressant chez Pro, c'est qu'il dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réforme, qu'il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que pour Pro, il peut y avoir des changements sans réforme. Et ça, ça devient très intéressant pour vous et pour l'EPS. Parce qu'en fait, l'EPS va vivre beaucoup de changements sans toutefois qu'il y ait réellement de réforme. Et vous voyez que dans le cadre de vos écrivains, c'est intéressant de manier ces concepts pour dire, il y a des changements, mais qui peut-être sont parfois moins visibles que les réformes et qui pourtant, dans les pratiques, sont très profonds. Donc, que le sport à l'école, de manière large, ou l'éducation physique en tant que discipline n'ait pas fait l'objet de réforme, ne signifie pas qu'il n'ait pas été l'objet d'un changement. Pro n'a pas trouvé d'autre mot que le mot changement. Bon. Peut-être qu'il aurait pu y avoir un travail un peu plus conceptuel là-dessus. Je ne pense pas que ça ait été son objectif, de toute façon, mais en tout cas, nous, on va utiliser le mot changement puisqu'il est dit. Et il dit, le changement, il est un processus trop complexe, trop divers pour qu'on le réduise aux réformes. C'est-à-dire qu'en fait, le changement, par exemple, l'orientation de l'éducation physique vers l'éducation à l'environnement, c'est trop complexe. Ça implique trop de pratiques, trop de conceptions, trop d'organisation pour que ce soit vraiment l'objet d'une réforme. Celles-ci peuvent masquer des évolutions plus longues, moins visibles, que personne n'a voulu. Alors ça, c'est intéressant. Que personne n'a voulu et dont les conséquences sont parfois plus décisives. Que personne n'a voulu, ça veut dire où il n'y a pas eu clairement d'impulsion politique. Il y en a une qui doit vous sauter aux yeux. C'est l'usage des téléphones portables par les enfants. C'est-à-dire que concrètement, l'apparition du numérique, de la culture numérique dans les pratiques des jeunes et dans la manière dont même ils vont gérer leurs pratiques sportives, les montres connectées, etc. Ça, c'est quelque chose qui a fondamentalement changé. Aujourd'hui, c'est naturel pour un gamin en EPS de prendre une tablette, se filmer, de faire ensuite un ralenti, de voir comment il... C'est naturel. Il n'a aucun problème à manier ces outils-là. Pourtant, il n'y a eu aucune réforme sur une transformation, on va dire, numérique de l'EPS. C'est une transformation qui s'est faite petit à petit avec l'apparition des différents outils de communication, des réseaux, etc. Vous voyez ? Ça, c'est un changement majeur qui s'est fait sans réforme. Et qu'aujourd'hui, les enseignants d'EPS, vous ne pouvez plus enseigner sans prendre en compte le numérique. C'est impossible. Impossible. J'exagère un peu. Mais concrètement, je suis sûr que dans toutes vos pratiques, à un moment donné, quels que soient les sites que vous faites, vous utilisez le numérique. Soit pour filmer dans la main. Soit, par exemple, vous faites un site de danse pour qu'ils puissent créer une chorégraphie. Ça devient un outil d'apprentissage et d'évolution. Soit pour s'évaluer, vous utilisez le numérique aussi, soit pour... Enfin, etc. C'est un outil qui est aujourd'hui complètement approprié par les élèves comme par les enseignants. Donc il y a des changements transversaux profonds qui sont à la convergence de l'évolution sociétale, bien sûr, des inflexions culturelles, des logiques politiques et qui contiennent les réformes. C'est-à-dire que ce que Pro est en train de dire, c'est qu'il existe dans l'histoire de l'école des changements qui vont amener des réformes au sens où il l'entend, au sens où on l'a défini tout à l'heure. Et pour lui, le meilleur exemple, et on peut se baser d'ailleurs, avant de parler de ça, sur Peuzeux, là, un site de 2022, où elle dit en fait que la mixité a longtemps été un impensé pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, la mixité s'est imposée petit à petit dans les écoles de France, d'une école scindée entre garçons et filles à une école de plus en plus mixte, jusqu'à devenir naturelle, sans forcément qu'il y ait de conscientisation de la notion de genre, de la différenciation pédagogique comme il y a aujourd'hui. Vous voyez ? Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion des enseignants sur le P des filles, le P des garçons, le P mixte, le P non mixte. Je ne fais pas un détail de tout ça, mais vous connaissez les travaux, les expérimentations qui existent, etc. Cette évolution, elle s'est imposée petit à petit, sans finalement qu'il y ait réellement de réformes. Ou en tout cas, il y a eu des réformes, par exemple le collège à bi, qui ont enterriné une mixité qui était déjà en cours. Et donc, il a cette réflexion sur la mixité, Antoine Proulx, en disant que le changement majeur qui s'est produit dans l'école au XXème siècle, c'est la mixité. L'histoire de l'enseignement ne se vit pas à celle des réformes. À côté des changements voulus, négociés, imposés ou abandonnés, il en est beaucoup d'autres qui résultent des évolutions sociales et s'imposent avec une telle évidence qu'ils passent pour inaperçus, au point qu'il est difficile de leur attribuer une date. Effectivement, si je vous dis à partir de quand l'école est-elle mixte, c'est quasiment impossible de répondre à cette question. Quasiment impossible. Parce qu'en fait, il n'y a pas de moment où d'un coup toute l'école devient mixte. Vous voyez ? D'abord de quelle école on parle ? De primaire ou de secondaire ? Ensuite, est-ce qu'on parle des écoles urbaines, des écoles rurales ? De quelle région parle-t-on ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il n'y a pas de moment, de la même manière que pour le numérique, il n'y a pas de moment où on peut dire « ça y est, j'utilise un portable ». Vous voyez ? Ça n'a pas sens. Ça y est, les élèves ont une compétence numérique. Il n'y a pas de moment clairement identifié. Il y a une période. On sait que sur des décennies, cette transformation s'est faite. Mais on n'arrive pas à identifier. Et ça, pour les historiens, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, alors qu'on attend de l'histoire qu'elle fixe des dates, des fois en disant « non ». Eh bien là, les historiens disent « oui, mais en fait, là, il n'y a pas de date. » C'est des processus, en fait. C'est des processus qui sont des conglomérats d'inflexions sociales, d'intentions politiques, de transformations, on va dire des conceptions des mentalités. Et donc, c'est beaucoup plus diffus, si vous voulez, que... Ici, c'est clair qu'on hérite beaucoup de l'histoire des mentalités, telle qu'elle a été pensée par des historiens tels qu'Alain Corbin, etc. Qui, par exemple, Alain Corbin, il insiste beaucoup sur l'apparition d'un sentiment du rivage, d'un sentiment du littoral. Pourquoi est-on allé à la plage ? Vous voyez ? Alors que la plage a toujours été, au XIXe, un lieu de danger, d'industrie, de la pêche. Comment d'un coup, la plage, enfin, comment dans la société, la plage devient-elle un lieu de loisir ? Qu'est-ce qui fait qu'on crée un rapport, en fait, au littoral, à la mer, etc. ? Bon, ben, ce sentiment du littoral, il n'a aucune date précise, vous voyez bien, que c'est un ensemble de mouvements artistiques, culturels, littéraires, d'évolution sociétale, dont vous mettez les congés payés. Il y a tout un tas d'éléments, si vous voulez, qui, petit à petit, permettent aux Français d'acquérir une forme de sentiment du littoral, le sentiment du rivage, comme il le dit. Donc, l'histoire des mentalités, elle est basée, elle est conçue, en fait, comme étant un peu diffuse, si vous voulez. On ne peut pas imaginer quand une mentalité se transforme. Vous voyez bien. Et d'ailleurs, c'est votre, c'est votre, je veux dire, quand vous avez vos gamins en éducation physique, et que vous essayez de leur faire passer des valeurs sur le sport, etc., ou sur le corps, vous ne pouvez pas dire, ça y est, il a acquis une représentation du corps nouvelle. Ce n'est pas parce que d'un coup, il fait un mouvement d'accro garçon-fille, par exemple, où des filles sont avec des garçons, que d'un coup, vous pouvez dire, ça y est, c'est bon, il a reconnu que les genres étaient égaux. Vous voyez, c'est impossible. C'est une construction très, très longue, qui est difficilement objectivable, en fait. Bon. Donc, ainsi en va-t-il de la généralisation de la mixité scolaire, sans doute la nouveauté la plus radicale du siècle. Pour la première forme de l'histoire, l'école qui mangeait les âges, ne sépare les sexes, sépare désormais les âges, mais ne distingue plus le sexe. Ce changement majeur s'est produit en quelque sorte naturellement, sans que les politiques aient eu besoin de se mobiliser. Donc, voilà ce qui va nous intéresser, c'est, en éducation physique, quels sont les changements qui se sont passés, sans qu'il y ait eu vraiment de réforme. C'était notre constat de départ. Il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de réforme, et pour autant, il y a eu des changements considérables en éducation physique. Et juste après l'apparition de la loi de 1975, on voit dans certains ouvrages qui disent que les enseignants hommes et les enseignants femmes, qu'on redonnait leur emploi du temps pour avoir des classes, pour les démixer, en gros, pour lutter contre cette nécessité qui a été imposée par la réforme structurelle. Et du coup, ça met en avant que le changement, il a été quand même voulu d'abord par une réforme. Oui, il y a eu des résistances, c'est clair, à la réforme à la vie. Comme il y aura des résistances à ce que voulait faire Savary sur le premier et second degré. Il y a eu une réforme, par exemple, sur les recrutements, puisqu'il y avait pendant longtemps des postes hommes et des postes femmes au CAPEX. Et dans le début des années 80, le GEN s'est battu contre ça pour dire qu'il n'y a plus de postes hommes et de postes femmes, finalement. Alors, moi, je n'ai pas à trancher. Ce que je peux dire, c'est que le débat, il est encore actuel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des collègues qui considèrent qu'avoir un concours homme et un concours femme, ça permettrait peut-être justement d'équilibrer les équipes pédagogiques. Ou des fois, il n'y a que des hommes ou bien que des femmes. Ça permettrait peut-être aussi d'avoir plus d'étudiants en STAPS, d'étudiantes en STAPS. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous êtes passé par là. Les STAPS, à peu près, c'est un tiers d'étudiantes. Alors qu'on sait pertinemment que ces filles qui sont en STAPS réussissent mieux les études et le CAPEX. Il y a un plus fort taux de réussite des filles au CAPEX que des garçons. Donc, est-ce que ce ne serait pas une manière de recréer une forme d'égalité par le fait de démixer ? C'est ce que disait même Davis. Parfois, certains enseignants considèrent qu'il vaut mieux séparer les sexes pour aller vers plus d'égalité. Ça peut paraître contradictoire, mais à certains âges, pendant la puberté, etc., peut-être que les filles ont besoin des fois aussi d'être entre elles, les garçons ont besoin d'être entre eux pour construire des référents qui sont jugés comme leur étant propre, afin de pouvoir ensuite mieux coexister. Là encore, je ne suis pas spécialiste de la question de la mixité. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il existe des débats sur ces questions-là aujourd'hui et qu'il y a des expérimentations dans un sens comme dans l'autre. De fait, la mixité, elle existe. Aujourd'hui, il n'y a plus dans nos écoles de sélection et de... Ils ne sont plus démixés. Mais pour autant, il y a de vraies réflexions sur la place des filles, la place des garçons. Personne ne peut vraiment donner un avis tranché sur est-ce qu'il faut démixer ou est-ce qu'il faut... Bon. Donc tout ça pour dire que là, on est face à clairement un changement qui a fait l'objet de plusieurs réformes. Le collège à billes et puis l'ouage aux pinnes aussi, puisque l'ouage aux pinnes, c'est tous les enfants, tous les élèves, tous les enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Donc voilà, je trouve quelque chose qui va être intéressant à utiliser pour nous dans l'éducation physique par la suite. Alors, pour aller encore un peu plus loin, un autre auteur intéressant à mobiliser, c'est Antoine Savoie, qui est un historien d'éducation aussi, proche de 1.3, et qui a proposé, je trouve, une notion qui est peut-être plus intéressante que celle de changement, ou en tout cas qui est différente. Pour lui, il dit en fait que l'école vit ce qu'on pourrait appeler des cycles réformateurs. C'est-à-dire qu'en fait, une réforme, dès lors qu'elle est considérée comme une réforme, n'existe jamais seule dans l'histoire d'école. Il n'y a pas de réformes qui existent de manière isolée, ou alors elles sont exceptionnelles. Les réformes, elles s'inscrivent dans ce qu'on pourrait appeler un train de réformes. C'est-à-dire une succession, plus ou moins espacée, de mesures qui vont aller toutes dans le même sens. Typiquement, 2005 S3C, mais 2013 Payon, autre bord politique, reconfirmation du S4C de l'approche par compétence. On voit bien ici que le socle, c'est quelque chose qui était même déjà présent à la fin des années 90, qui est stabilisé en 2005 par un gouvernement de droite et sous Fillon, et qui est repris quasiment sous la même forme en 2013 par un gouvernement de gauche. Il y a comme un mouvement, si vous voulez, en faveur de l'émergence des compétences, comme étant le socle de l'éducation. Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit la mixité ? C'est faite naturellement. Ça veut dire que concrètement, la mixité est devenue une pratique ordinaire dans les écoles au cours des années 50, 60, 70, jusqu'à s'imposer comme étant quelque chose d'évident. C'est-à-dire que l'image que tu as ici, là, voilà, tu vois, dans les écoles, ce mur va tomber. Dans beaucoup d'écoles en campagne, notamment, ce mur va tomber entre les garçons et les filles. Et puis petit à petit, ils vont être de plus en plus ensemble. Et puis petit à petit, on va les rassembler dans les écoles. Il faut que tu imagines aussi dans les écoles ordinaires de France, tu vois. Quand tu as une école dans un village, est-ce que tu peux avoir une institutrice, un instituteur ? Pendant longtemps, ça va être le cas. Mais petit à petit, on va aussi se dire, en fait, on pourrait peut-être les faire travailler ensemble, tu vois. Et donc, il y a plein d'endroits où la mixité, où le fait de démixer va être un peu contredit dans les pratiques et où finalement les filles vont être avec les garçons progressivement. Jusqu'à ce que Habib installe la mixité. — Ça, c'est pas... C'est beaucoup plus... Est-ce que c'est le changement de mentalité ou justement la manque de moyens qui fait pour... — Ben c'est un peu les deux. C'est un peu tout en même temps. C'est-à-dire que dans le même temps où il y a un changement de mentalité sur la place des garçons et des filles dans les années 60 qui va déboucher sur les années 68, en même temps c'est l'époque de la démocratisation scolaire, de la massification. Et donc on a de plus en plus d'enfants qui arrivent. Est-ce qu'on est capable de continuer à démixer tout en ayant une masse d'enfants qui arrivent. Il y a la volonté dans les réformes Bertouin, Fouché-Capel de faire en sorte que tous les élèves réussissent. Est-ce qu'on peut faire que tous les élèves réussissent quand on les sépare, tu vois. Enfin, évidemment, tout va ensemble. Je peux pas vraiment répondre à ta question, mais il y a un contexte sociétal qui est accompagné de tout un tas d'évolutions scolaires qui font que petit à petit, la mixité, elle s'impose. Elle entérine la mixité qui existe déjà avant, si tu veux, qui existe déjà dans certaines pratiques avant et qui dans les mentalités est déjà installée. Mais du coup, la mixité globale, elle a par contre besoin d'une politique pour... C'est-à-dire qu'en fait, le changement est à un moment donné stabilisé par une réforme. Ce que dit le pro, c'est que le changement va impliquer des réformes. Mais que les réformes, elles sont souvent plus la traduction du changement en cours plutôt qu'elles-mêmes la transformation d'une pratique. C'est un peu ça. C'est la question de... En EPS, c'est la question classique. Est-ce que les textes officiels précèdent ou succèdent aux évolutions des pratiques ? C'est un peu de ça dont on parle en fait. Donc en toi de savoir, cycle réformateur, cycle de long terme, incluant les réformes et leur donnant une dynamique dépassant les réformes elles-mêmes. Exemple, processus de démocratisation scolaire. Il y a tout un tas de réformes depuis la fin des années 30 jusqu'en 75 qui vont enterriner petit à petit un changement qui est en cours qui est la massification et la démocratisation. Donc les réformes Jean-Zé, puis le plan Jean-Vallon qui ne va pas être appliqué, puis 59, 63, la fin de plus c'est de 67, puis habille, etc. Donc l'idée, la démocratisation scolaire, elle est petit à petit. L'égalitarisation des chances, elle aussi, c'est un train de réforme. Ça commence à apparaître au moment donc dans les années 50 où on commence à comprendre qu'en fait l'école elle est ségrégative aussi, qu'elle crée de la différenciation, que je vous rappelle que Pierre Bourdieu va écrire en 63 la distinction, puis la reproduction en 70 et que donc il montre que l'école reproduit des inégalités, qu'elle favorise les favorisées, elle défavorise les défavorisées. Et donc dans ce contexte sociologique et intellectuel où on commence bien à comprendre que si on massifie, en même temps on crée de la différenciation, il va y avoir tout un tas de réformes qui vont viser petit à petit à un collège plus juste, une école primaire et surtout un collège plus juste, moins différencié, jusqu'à arriver au collège unique en 75. Avec toutes ces adaptations par la suite. Donc l'égalitarisation des chances, elle aussi est un processus long, un changement long, qui découle aussi d'un impératif social, l'apparition des classes moyennes, enfin l'émergence des classes moyennes de manière tout à fait visible au milieu des années 60, etc. Et donc avec tout un besoin scolaire aussi, enfin tout un tas d'attentes par rapport à l'école qui n'était pas celle-là jusque-là. Donc un changement qui s'accompagne de plusieurs réformes, vas-y. Et donc dans ce cas-là, les réformes sont plutôt amenées à suivre un peu des changements en ce qui est de manière, parce que le fait que nous dans nos copiers, on a tendance à former par des réformes, par des IOs. C'est ce que j'essaye de vous dire. C'est typiquement, enfin je veux dire, je vais prendre un seul exemple, c'est les IOs de 67. Les IOs de la sportivisation. Mais en fait, les IOs de 67, c'est les IOs de la fin de la sportivisation. Concrètement, la sportivisation, elle est déjà en marche, depuis 1945 avec l'éclectisme. Regardez, la table tessier, tout ça c'est avant 67. Et 67 ne fait qu'enteriner une situation où les profs font du sport. Et en 67, on commence à avoir par le bas, le bouche, qui disent attention, il n'y a pas que le sport. Et donc 67, c'est déjà trop tard en fait pour la sportivisation. Et c'est marrant parce que l'histoire retient, les APS sont un fait de civilisation, c'est le sport désormais, etc. Tu vois ? Clairement, les historiens de l'APS, ils l'ont bien montré. Les IOs de 67, c'est plutôt le résultat d'un processus de sportivisation qu'un déclenchement d'une nouvelle manière de voir l'éducation physique sportive qui en fait est déjà en œuvre. Et du coup, quand on borne, on copie concrètement, on borne quand même par ces dates-là ? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'intérêt de réfléchir comme ça, c'est aussi que la notion de borne, elle n'a plus de sens en fait, en écrire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous choisissez des bornes politiques, soit vous les choisissez parce que le sujet lui-même est politique, et donc ça a un sens de choisir une borne politique pour un sujet politique, soit vous les utilisez justement avec la volonté d'expliquer que c'est la concrétisation d'un mouvement. Tu vois ? Tu peux utiliser 67, mais il ne faut pas utiliser 67 en disant après 67, on rentre dans la sportivisation, etc. En fait, dans ta période 45-67, par exemple, si le sujet commence en 45, tu vas être contraint de montrer qu'en fait il y a déjà beaucoup de sportivisation, voire même c'est là qu'il y a la sportivisation. Et du coup, 67, tu ne vas pas l'utiliser pour la sportivisation, tu vas l'utiliser pour dire c'était l'apogée de, et maintenant, on voit bien dès les 67, il commence à y avoir les objectifs éducatifs par la pratique des APS. Et donc, avec tous les tableaux que vous connaissez, là, ça contribue beaucoup, ça ne contribue pas trop, etc. C'est bien qu'on essaye dans les IOS de 67 de réfléchir à quelle est la portée éducative du sport. Donc, alors, je ne peux pas, du coup, est-ce qu'on met 67 ou pas pour dire grand 1, grand 2, grand 3 ? Ça dépend des sujets. Moi, je peux vous dire que de plus en plus, les historiens qui vont vous corriger, parce qu'à la grille externe, c'est surtout des historiens qui vous corrigent, ils sont sensibles en fait à la notion de période. C'est-à-dire que c'est possible de dire les années 80, ou bien la période de 1996 à 2005. Tu vois ? C'est tout à fait, historiquement, c'est tout à fait juste. Il n'y a pas de... Les historiens ne peuvent pas définir de manière exclusive une transformation. Au contraire, tout le métier d'historien, c'est de montrer ça. En fait, il y a des changements qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus complexes que simplement l'apparition pour les contextes. Vas-y. Juste pour continuer le type de méthode, si on choisit par exemple de borner avec une date, est-ce qu'on ne peut pas faire apparaître quand même ce changement progressif par... Juste avant, c'était plutôt une pratique pas très populaire, mais qui existe et qui se démocratise. À partir de 1967, c'est une pratique qui devient dominante. Oui. Concrètement, elle est déjà dominante avant, en fait, la sportivisation. C'est déjà dominant avant. Quand tu regardes... 59-61-62. Oui, enfin, dans les années 60. Dans les années 60, c'est dominant. Alors, il y a encore un peu d'hébertisme, mais quand même, l'hébertisme, c'est surtout jusqu'à la fin des années 50, ensuite ça disparaît. Quand tu regardes les équipements, quand tu regardes la manière dont sont formés les enseignants dans les crêpes, etc., quand tu regardes le contexte social, la place du sport qui apparaît, qui se développe, la médiatisation, etc., ça ne peut être que dominant. Quand tu regardes la revue EPS... Le GS, sinon, c'est le Vichy. Alors, le GS, oui. Alors là, la question de qu'est-ce qu'on fait de Vichy dans les copies... Sportivis. Effectivement, tu as une forme de sportivisation, mais qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, etc. Donc, moi, j'ai tendance à privilégier, bon, déjà les points thématiques qui posent une autre question. Mais si c'est sur des plans chronologiques, je pense que vous avez la possibilité, selon les sujets, de parler de période. Par exemple, typiquement, pour moi, si vous avez un sujet sur la mixité, vous avez le droit de parler de la période du milieu des années 60 jusqu'à 75, comme étant un moment de bascule. Pourquoi milieu des années 60 ? Parce qu'en fait, c'est tous les premiers mouvements sociaux de contestation de l'ordre établi, les premières publications, puis ensuite l'IVG, ensuite etc. Puis le mai 68, avec la contestation de la différence des sexes, qui débouche à l'école en 75 sur le texte, sur tout ça, c'est quand même plutôt cohérent. Et c'est ce moment-là qui est en fait une bascule, qui ensuite amène dans une autre situation. En fait, ce qui intéresse les historiens, c'est ce qui change, c'est ce qui bouge. C'est pas forcément ce qui est stable, c'est ce qui bouge. Or, ce qui bouge, c'est toujours en histoire, c'est qu'il n'y a jamais un seul moment qui permet de dire que ça bouge. Socialement, les mouvements sociaux, etc. sont toujours inscrits dans une longue durée. Alors vous allez dire, mais 36, par exemple, c'est bien le moment 36. Oui, mais 36, en fait, s'il n'y a pas les autoritarismes avant en Europe, s'il n'y a pas tous les mouvements européens ouvriers, communistes du milieu des années 30, s'il n'y a pas l'appropriation de 36 par le gouvernement du Front Pop, par Jean Zet, etc., vous voyez bien qu'en fait, il y a le moment 36, symboliquement, mais même autour de dates un peu clés comme ça, il y a quand même une période de quelques années avant, quelques années après, qui permettent de comprendre en fait cette bascule d'une société vers davantage de loisirs, vers la reconnaissance du loisir comme étant un élément de la personnalité, etc. Idem sur mai 68. Donc voilà, historiquement, moi je pense que vous n'entendrez jamais un historien dire, voilà, il y a une date qui change tout d'un coup, quoi. Si la réforme apparaît, c'est qu'en fait, elle est déjà en germe dans les pratiques, dans les conceptions, et que les acteurs sont prêts à l'accueillir. Sinon, c'est une réforme autoritaire, concrètement, voilà. C'est les régimes autoritaires qui imposent des réformes qui n'ont aucun sens par rapport à... Ouais. Mais c'est un peu ce que je fais avec 59. Quand les inspecteurs généraux, ils prennent en compte courant Morserzog, en refaisant des I.O. sanitaires, en disant que c'est une éclitisme, etc., alors que la pratique est en train de se sportiviser, ça va un peu à l'opposé de l'évolution, en tout cas sur le terrain, de ce qu'on voit sur la pratique. Mais concrètement, tu vois bien qu'en fait, 59 va être dépassé par 61-62 avec les circulaires. Ben oui. Il va y avoir un moyen de contourner ça. Mais c'est clair que, par contre, je ne dis pas que tout se fait toujours de manière lisse dans les réformes. C'est vrai qu'il y a certaines réformes ou textes qui vont à l'encontre, en fait, d'un mouvement social. Ça, c'est clair. Après, les textes que produisent les inspecteurs généraux sont, eux aussi, parfois, politiques. Idéologiques, oui, idéologiques. Ils sont quelque part de nature politique autant que les textes produits par les politiques. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que, effectivement, ce n'est pas linéaire. Il peut y avoir des retours en arrière avant de continuer dans le sens de l'histoire. Vous avez déjà entendu, là, l'expression « le sens de l'histoire ». Ça ne veut rien dire et en même temps, ça illustre un peu ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a comme un mouvement de fond qui va vers… difficile à empêcher. Alors, question prise en compte du corps à l'école. Est-elle un changement qui a fait l'objet de réformes ? Bon. Alors, ici, on pourrait revenir bien avant, la fin de la deuxième, la loi Georges, même le CAEG 1869, puis la loi Georges. Est-ce que, finalement, tout ça n'a pas petit à petit installé l'idée d'une éducation corporelle nécessaire à l'école ? Il est clair qu'entre le CAEG, la loi Georges, puis la campagne des hygiénistes, puis les traductions dans les manuels, etc., du début du 20e, il y a tout un tas de productions, voire de textes et de mesures qui vont dans le sens d'une reconnaissance de l'importance de l'éducation physique à l'école. Donc, bon, est-ce que c'est une… est-ce qu'il y a une prise en compte du corps à l'école comme étant… On pourrait aussi peut-être parler de cycle réformateur. Ce n'est pas d'un coup… Ce n'est pas parce que la loi Georges est prise que tout le monde fait de l'EP, enfin, de l'EP, pardon. De la même manière que ce n'est pas parce que d'un coup on dit que l'EP est sportif, que tout le monde va faire du sport, etc. Jeff, bref, donc voilà, je voulais aussi vous donner une troisième REF importante pour moi, Michel Chapoulis. « La politique scolaire ne peut évidemment jamais se déduire à des décisions prises à l'éducation centrale. Son étude inclut des interactions entre les décisions politiques, les tendances internes d'évolution propre aux unités institutionnelles et les transformations de pratiques et de conceptions de ceux qui participent par un type quelconque au fonctionnement de l'institution scolaire. » Donc il essaye de synthétiser les choses en disant finalement, une réforme, une réforme, donc au centre pro, politique scolaire, une réforme, c'est d'abord le résultat d'interactions entre ce qu'il appelle donc les décisions politiques, c'est-à-dire les institutions d'État, les tendances internes d'évolution propre aux unités institutionnelles, concrètement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire à l'intérieur de l'EPS, l'IG va petit à petit ou défend une posture qui n'est pas celle que défendent les politiques, etc. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement spécifique à l'intérieur même d'un champ, et des transformations de pratiques et de conceptions de ceux qui, là c'est, si on reprend l'exemple de 519, c'est tout le mouvement sportif, ce sont les profs d'éducation physique en place, c'est aussi tout le mouvement en faveur de la juvénilité, les associations de jeunesse, etc. qui émergent dans un espèce d'âge d'or dans les années 50, et qui consacrent le sport comme étant un élément de la modernité. Voilà, donc les réformes, les changements sont le résultat de ces interventions. Bouquin très gros, mais très très intéressant, parce que, vous voyez le titre, l'école d'état conquiert la France, c'est en fait un bouquin qui porte sur ce dont on parle, c'est comment petit à petit, l'état a réussi à imposer le modèle scolaire comme étant quelque chose qui régit nos vies. Je vous fais un exemple, mais la rentrée de septembre qui est la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée parlementaire, c'est aussi la rentrée littéraire, c'est aussi la rentrée des trucs, tout le monde fait sa rentrée en septembre, comme si le calendrier scolaire s'était imposé dans le rythme de vie des français. C'est quand même quelque chose qui, au XIXe, n'existait pas du tout, où la vie, elle était rythmée par les moissons, les vendanges, ou les cycles industriels pour les ouvriers, etc., ou évidemment les fêtes religieuses. Donc, voilà, intéressant de voir comment petit à petit, le modèle scolaire républicain s'est installé dans les mentalités et les conceptions, avec parfois d'énormes difficultés, évidemment, surtout au début du XIXe, début du XXe, pour installer l'école comme étant quelque chose, d'obligatoire, je crois, oui, très bien. Est-ce que plutôt que le rythme scolaire, c'est pas surtout lié à un développement d'une société, des voisins, où on part en vacances pendant l'été, et donc on revient après cette tombe, en été, peut-être ? — Ouais, peut-être. Je suis pas certain que ce soit que des questions de climat. — Par exemple, dans d'autres sociétés occidentalisées, les vacances, c'est surtout sur la période janvier, février, mars. Voilà, par exemple, le Canada, que je connais un peu. Les gens, ils partent surtout en janvier, février, mars, parce que c'est le moment où il faut s'échapper de l'hiver, etc. Donc, je sais pas s'il y a vraiment une raison météorologique. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que les vacances scolaires, au départ, étaient largement plus tard. Elles allaient jusqu'à fin septembre, notamment à cause des moissons, etc. Et ensuite, des vendanges qu'il fallait... C'était ça qui bornait les vacances. — Peut-être que c'est le fait qu'il y a une diminution des grandes institutions, soit la religion et l'armée. — Ouais, bien sûr. — Il fait qu'en fait, il n'y a que l'école, maintenant, qui régit un peu cette dernière grande institution, qui fait que du coup, on s'est tous alignés... — Ouais, ouais, ouais. Mais ce que dit Chapouli, c'est que justement, cette grande institution, elle a quasiment remplacé, en fait, les autres instances de socialisation. Au point de devenir complètement investies de tout un tas de débats, aussi. Et du coup, elle investit d'enjeux qu'en fait, elle ne devrait pas avoir. Enfin, je veux dire, je ne fais pas un dessin, mais quand on demande à l'école de lutter contre la violence, bon, on peut se poser la question si c'est la mission de l'école d'avoir une... En fait, on projette... C'est tellement devenu une instance de socialisation majeure qu'en fait, on projette toutes les attentes sociales dans l'école. Il faudrait que l'école donne un métier. L'école n'a jamais été pensée pour donner un métier. L'école de Jules Ferry, au départ, elle est pensée pour faire nation, pour donner la même culture à tous les enfants, pour initier la nation autour d'un socle commun de valeurs et de connaissances. Aujourd'hui, il faut qu'elle prépare un métier. On n'envisage plus de ne pas faire d'anglais quand on est à l'école, pour des raisons que vous connaissez. Donc, oui, il y a une confusion, ou en tout cas, une bridation des intérêts sociaux, politiques. Alors, problématique. J'essaye de faire un peu comme si je faisais une copie. Je pars d'une accroche sur la QQ, etc., puis définition des termes, acteurs, réformes, changements, cycles réformateurs. Et puis, du coup, une problématique qui est, finalement, cette diffusion de l'idée d'un sport sportif, d'une pratique sportive éducative par le biais de l'EBS, elle s'impose comme un changement fondamental de l'histoire de l'école. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un changement entre une éducation physique qui est absente de l'école à une éducation physique qui, aujourd'hui, paraît indispensable, qui même valide un certain nombre de compétences que ne peuvent pas valider d'autres disciplines, il y a bien un changement. L'éducation physique a gagné sa place. Enfin, le sport, par le biais de l'éducation physique, ou l'activité physique par le biais de la discipline de l'éducation physique, a gagné sa place dans le système scolaire comme étant quelque chose de nécessaire, qui se traduit par un certain nombre de mesures, par exemple le BAC 59, l'apparition de l'EP au BAC, c'est une date clé dans la reconnaissance de l'importance de la discipline dans le cursus, ou par exemple l'orientation vers les champs d'apprentissage aujourd'hui aussi. L'éducation physique, elle existe parce qu'elle contribue, comme d'autres disciplines, aux différentes compétences du S4C. Donc finalement, l'éducation physique, elle a un rôle particulier par rapport à certains champs d'apprentissage, comme d'autres disciplines, elle est un peu sur un... Sans pour autant que des réformes scolaires ne s'en emparent spécifiquement. Alors, bien sûr, il y a quand même des réformes, mais globalement, dans l'histoire, on ne repère pas de loi sur le sport à l'école. Vous voyez, c'est ça que j'essaye de vous dire. C'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de loi définitive, en fait, sur la place du sport à l'école. Ça s'est fait par tout un tas de mesures qui ont enterriné, en fait, des pratiques en cours, qui, petit à petit, ont stabilisé l'éducation physique ou l'activité physique par le biais de l'éducation physique à l'école. Mais le fait que l'EPS intègre le ministère de l'Éducation nationale en 1981, c'est considéré comme une réforme qui reconnaît le sport, enfin, l'EPS à travers le sport, du coup à l'école. Sauf que, quelque part, c'est un retour à l'éducation nationale. Oui, c'est vrai que c'est pas la première fois. En fait, elle a, par le biais des attachements institutionnels, déjà appartenu à l'éducation nationale. Mais oui, t'as raison que cette reconnaissance de l'éducation physique, elle passe aussi par la reconnaissance du côté éducatif, du caractère éducatif de l'activité sportive, et donc de sa scolarisation potentielle. Effectivement, c'est une réforme qu'on peut considérer. Pour autant, à part celle-là, depuis les années 80, bon, c'est quand même, si tu veux, concrètement, on pourrait discuter longtemps. Il n'y a pas une loi majeure sur le sport à l'école, ou sur l'activité physique à l'école, ou sur le corps à l'école. Alors que tout le monde, opinion publique comme politique, s'accorde à dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre corps-esprit à l'école. Concrètement, tu vois. Pour autant, il n'y a pas... Je dis, je fais peut-être la prospection, mais... Par exemple, une loi qui pourrait exister, c'est de dire que toutes les disciplines participent à l'éducation du corps. En fait, quand vous faites du français, vous faites aussi de l'expression corporelle. Quand vous faites du dessin, vous faites de l'expression artistique, vous engagez le corps, quelque part. Quand vous faites de la musique, vous engagez le corps. Quand vous faites de la bio, vous engagez le corps. Quelque part, toutes les disciplines peuvent participer à l'éducation corporelle à l'école. Peut-être qu'un jour, il y aura une loi disant que les programmes de chaque discipline doivent intégrer la dimension corporelle. Et qu'en français, on ne peut pas se contenter de lire des textes. Il faut aussi les déclamer, il faut les exprimer en public. Tout ça existe de manière implicite dans chaque discipline. C'est-à-dire qu'aucune discipline va dire que le corps n'est pas important. Mais concrètement, dans les manières d'enseigner, dans les manières d'évaluer, dans ce qui compte au moment des choix, etc., on voit bien qu'il n'y a pas encore eu d'orientation majeure sur la place du corps. Il y a la reconnaissance de la place de l'oral par rapport à l'écrit, etc. Donc, comment ce processus se dérosse-t-il ? Comment se fait-il que petit à petit, l'éducation physique se soit imposée à l'école par le biais du sport notamment, sans pour autant qu'il y ait eu réellement de réformes à part d'exception éventuelles ? C'est une interaction des décisions politiques et tendance interne des pratiques des conceptions. On va prendre par exemple la question de la sportivisation. dont on a déjà un peu parlé. Il est évident que la sportivisation de l'éducation physique sur la période, on va dire, des années 50-60, enfin des années 60, c'est, comme le disait Chapouli, une conjonction entre des facteurs structurels, sociaux, la modernisation de la société, l'impératif d'une libéralisation et d'une numéracanisation des styles de vie, la médiatisation, etc., qui va porter en fait le mouvement sportif. C'est aussi une tendance interne aux conceptions qui existent dans la discipline, le fait qu'avec les productions, baguettes, méants, tout le sport, avec le courant du sport éducatif, listélo, etc., tous ces acteurs-là vont petit à petit installer l'idée qu'on peut faire du sport, de l'éducation par le sport, c'est le bouquin de Baquet ici, par exemple, et puis à l'intérieur même des pratiques, dans ce que font les enseignants avec les enfants, on retrouve aussi, parce que l'attente des enfants, c'est de ne pas faire de la gym de grand-papa, mais c'est de faire ce qu'ils voient dans les médias, ce qu'ils vont commencer à voir dans les années 60 avec la télé, puisque la télé, c'est pas faire de l'anachronisme non plus, mais ce dont ils entendent parler, ce qu'ils voient, etc., donc petit à petit, les pratiques vont intégrer ces éléments modernes que ce que constitue le sport, quoi. Donc la sportivisation, c'est vraiment un mouvement qui n'est pas que la transformation des pratiques enseignantes, ou pas que la transformation des conceptions, ou pas que la transformation des logiques politiques, c'est bien une conjonction de l'ensemble de tous ces facteurs-là qui, petit à petit, fait que la sportivisation existe. Et donc, tout ça va nous amener à une question qui est celle, en fait, des acteurs, de la place des acteurs, de la manière dont les acteurs s'approprient ces réformes. Alors là, on va commencer à essayer de décliner, et ça aussi, ça va vous aider pour vos écrivains, de décliner ce qu'on appelle les acteurs de l'éducation physique, ou les acteurs de l'école. Comment est-ce qu'on peut les positionner dans un espèce de champ, si vous voulez, si on reprend une expression de Bourdieu, dans le champ de l'éducation physique, comment se positionnent les acteurs ? Eh bien, un pro, il propose de distinguer d'un côté les promoteurs, je vous montre ce que ça donne à la fin, et d'un autre côté, les récepteurs. Il y a ceux qui promeuvent les réformes ou les changements, et il y a ceux qui reçoivent les réformes ou les changements. Et parfois, ceux qui reçoivent sont aussi ceux qui promeuvent, ou l'inverse. Mais en tout cas, si on essaye de catégoriser les choses, on pourrait dire ça. Alors, parmi les promoteurs, les plus importants, ceux en tout cas qui ont une action décisive dans la transformation des représentations, des mentalités, c'est ce que Proulx appelle des réformateurs. Et dans ces réformateurs, vous avez tous les mouvements pédagogiques importants au XXe siècle qui ont, petit à petit, installé des conceptions éducatives, des conceptions du corps dans l'éducation. Je prends par exemple le mouvement Freinet, qui est un mouvement à part entière, qui part bien sûr de Cédestin Freinet dans son école à Vence, mais qui ensuite devient un mouvement international, porté par des publications. Aujourd'hui, par Freinet, même si les écoles ne sont pas forcément très nombreuses, etc., c'est quand même quelque chose qui a marqué l'identité éducative des enseignants. On sait ce qu'a mis en place Freinet, parce que derrière Freinet, en fait, il y a tout le mouvement de l'éducation nouvelle. Les Dewey, De Crowley, Cordiac, tous ceux qui vont mettre en place, autour d'Adolphe Ferrière notamment, tout le mouvement d'éducation nouvelle, dont Tessori, enfin, pour ceux qui vous connaissaient, dans cette période, donc, de la fin du XIXe, mais surtout du début du XXe. Donc, je dis Freinet, en fait, c'est un peu tout le mouvement de l'éducation nouvelle. Freinet et tout ce qui tourne autour de l'éducation nouvelle. Les CMA, qui vont être très, très importants aussi, alors, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand même, vous ne savez peut-être pas, mais Pierre Parlebas a été au CMA toute sa vie, et il a été président d'honneur des CMA jusqu'à il y a deux ou trois ans, avant que Philippe Mérieux ne devienne président d'honneur des CMA. Les CMA, c'est un mouvement extrêmement puissant en termes de conception enseignante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les CMA, c'est l'organisme qui va créer la formule du stage. Vous connaissez, vous avez tous fait des stages, BAFA, des stages, etc., on fait des stages. En fait, avant les années 30, ça n'existe pas, le stage, c'est quelque chose qui... on ne fait pas de stage pour se former. C'est les CMA, en fait, le centre d'entraînement en méthodes actives, qui vont, à partir de 1937, créer la formule du stage pour permettre aux enseignants, animateurs, éducateurs, etc., de vivre comme s'ils étaient des enfants pour se former à de nouvelles méthodes. Et donc, tout ce que vous avez fait dans les stages BAFA que vous avez fait, stages d'animateurs et tout, en fait, c'est des formules qui sont très puissantes dans les conceptions enseignantes jusque dans les années, on va dire, 70-80. Pourquoi ? Par exemple, tous les profs des écoles, dans les années 50, à l'époque qu'on appelait les instituteurs, sont obligés d'être moniteurs de colonies vacances l'été. Ça fait partie de leur contrat. De la même manière que certains d'entre vous, les Normaniens, vous avez des contrats avec l'État, eh bien, dans votre contrat, il est écrit que vous êtes obligatoirement animateur de colonies vacances l'été. plus tard, directeur, etc. Et pourquoi ? Parce qu'on considère qu'en fait, la colonie de vacances, c'est un lieu d'expérimentation. C'est-à-dire que d'un coup, vous n'avez plus les contraintes temporelles, vous n'avez plus les contraintes spatiales, vous n'avez plus les contraintes institutionnelles, vous pouvez tester des dispositifs, des pratiques, etc. C'est ce que va faire par le bas. Par le bas, toute sa vie va faire des colonies de vacances. Et c'est là qu'il va développer toute sa théorie sur les jeux, sur les jeux présportifs, sur l'importance d'une approche plus motrice que sportiste, etc. C'est en fait, c'est dans l'écolon qui va développer ça. Donc, vas-y. On peut dire que l'origine des formations continues, ça a été influencé par... Oui, tu as raison. Alors, oui, pour les enseignants dans leur ensemble, en effet, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que dans les crêpes, dans les années 50, par exemple, tous les stages d'éducation populaire qui vont être organisés pour apprendre le chant, le théâtre, etc., vont être à destination, effectivement, d'un public enseignant ou d'un public d'associations, souvent mêlés, etc. Ça va devenir, dans les années, surtout de l'après-Deuxième Guerre mondiale, un formidable lieu de formation continue. On appellerait ça aujourd'hui la formation continue. Donc, les CMA, c'est vraiment très, très important dans la période des années 50, 60. C'est vraiment un mouvement majeur. Énormément d'enseignants d'éducation physique passent par les CMA pour faire des stages, pour apprendre à être animateur. C'est pas pour rien qu'on retrouve, encore aujourd'hui, beaucoup d'instits et de profs qui sont directeurs de colo, qui... Vous avez sans doute plein d'exemples autour de vous. Donc, les CMA. Alors, les Franca. Les Franca, donc, les Franca, c'est les Francs et Franches Camarades, un mouvement aussi d'éducation populaire, plutôt orienté, Francs et Franches Camarades, vous voyez, l'orientation, qui va, lui aussi, beaucoup œuvrer pour un truc que vous connaissez tous, sans forcément savoir que ça vient de là, c'est les Centraérés. Les Centraérés, donc tout ce qui existe aujourd'hui, les accueils, le mercredi, etc., tout ça, ça vient des Franca, qui ont décidé, en fait, d'appuyer cette forme d'encadrement des jeunes, des enfants, à des moments où on ne savait pas trop qui pouvait les encadrer, si vous voulez. Il y a quand même un petit enjeu, au moment de la scolarisation pour tous, dans la massification des années 50-60, quand tous les gamins affluent à l'école et tout, de savoir ce qu'on va faire d'eux, sur les temps où ils ne sont pas à l'école. Et où les parents et les mères, de plus en plus, travaillent, du fait de la reconnaissance, etc. Donc, se pose la question un peu de l'occupation de ces enfants. Et donc, les associations, les mouvements de jeunesse, tels que les Franca, en particulier, mais tout un tas d'autres aussi, vont essayer de se positionner sur ces temps, en particulier les Centraérés. Et donc, les mercredis au Centraérés, les vacances au Centraérés, tout ça, ça vient des Franca. Et ça a aussi beaucoup impacté les conceptions enseignantes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient parfois en complémentarité avec ce qui se faisait à l'école. Vous voyez ? Donc, les Franca sont aussi un mouvement important. Alors, Peuple et Culture, c'est un mouvement qui concerne plus uniquement l'école des enseignants, qui est plutôt, disons, à l'échelle de l'ensemble de la population française. C'est vraiment, Peuple et Culture, c'est vraiment la traduction du mouvement d'éducation populaire de la période des années 45 à 60. Et c'est toute la... C'est cette association, notamment, qui est en fait une fédération, un peu comme une autre association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Jeunesse au Planaire, qui va porter, en fait, tout le mouvement d'éducation populaire en France. C'est-à-dire, les MJC, Maisons des Jeuniers de la Culture, les Foyers pour Tous, les Maisons de Quartier, toutes ces structures qui maillent aujourd'hui le territoire en termes de culture populaire, vous voyez, d'accès à tous, à des spectacles, à des formations, etc. Tout ça, c'est quand même très porté par ces mouvements d'éducation populaire et là aussi, ça va beaucoup impacter les enseignants qui vont pouvoir se former pas que par les SMA, mais aussi par le biais de là où ils habitent et d'associations au chant choral, au théâtre, au cinéma, à la musique, etc. C'est les grandes époques de... toutes les grandes figures du théâtre populaire, c'est le moment aussi où on fait du cinéma de plein air, vous avez peut-être déjà entendu ça, à l'époque où il n'y a pas de salle de cinéma, mais où le cinéma en tant que produit de l'américanisation de la société va être très répandu et donc, comme on n'a pas de salle, on fait des séances en plein air où les gens viennent en voiture, vous voyez le cinéma en plein air ? On vient en voiture, on se garde en fait sur un grand parking ou un grand stade et puis on regarde, vous avez vu Ohlala, le film, c'est un peu... comment il s'appelle Ohlala, je crois ? Le film sur le... où on voit bien ce cinéma. Donc là aussi, moins important. Alors, si on va encore un peu plus proche de l'école, parce que là, on était un peu, disons, un peu hors école, quand on parlait de ces méritres, en cas, un peu plus sûr, rentrons un peu plus dans l'école. l'INRP, l'Institut National de Rénovation Pédagogique à Lyon, qui va devenir l'IFE, l'Institut Français d'Éducation, qui va être un lieu de... on va dire de création de conception, on pourrait dire comme ça, un lieu de recherche sur la pédagogie, sur la didactique. L'idée, c'est vraiment de lancer dans les années 80, là, tout un tas de recherches sur qu'est-ce que les enfants apprennent, quelle est l'efficacité de certains dispositifs, comment on expérimente. L'INRP, c'est aussi de là que vient tout le développement des pédagogies, pédagogie de projet, pédagogie de la découverte, pédagogie différenciée, pédagogie machin, pédagogie... Toutes les pédagogies que vous connaissez. C'est en fait tout un tas d'expérimentations qui ont été faites sur quelle place on laisse à l'enfant, qu'est-ce qu'on lui autorise de faire ou pas, etc. Tout ça vient de chercheurs et de pédagogues qui sont à l'INRP et qui vont avoir vraiment une activité importante en termes de conception, de conceptualisation des enseignements et de diffusion. Diffusion par intermédiaire en particulier des CRDP, des centres régionaux de documentation pédagogique qui sont des espèces de... Alors, ils existent encore mais sous d'autres formes, des espèces de bibliothèques ou de centres de ressources à destination des enseignants d'une académie. Vous avez des CRDP, vous aviez des CRDP dans quasiment toutes les grandes villes. C'était des lieux où les enseignants pouvaient venir pour lire, s'informer, être formés, etc. D'ailleurs, il y avait souvent des instituteurs ou des profs des écoles qui étaient détachés dans les CRDP pour pouvoir assurer cette... Alors, vous connaissez peut-être le réseau Canopée qui a pris un peu la suite, si vous voulez, du réseau des CRDP. L'objectif de Canopée, c'est ça, c'est de faire des publications, de créer des formations et de les diffuser le plus possible auprès des enseignants qui nous sont... Voilà, et donc, du CRDP, il y a aussi la revue Les Cahiers Pédagogiques qui est une revue pédagogique. Alors, aujourd'hui, il y a un petit peu l'interface. Quand on dit revue interface, ça veut dire revue où des chercheurs écrivent avec une vocation pédagogique. Il y a eu une expérimentation qui est faite sur un dispositif, ils font passer les résultats pour avoir une action pédagogique. Ce n'est pas une revue scientifique pure, c'est une revue vraiment à destination des pédagogues. Cette revue, elle est très importante, je crois que je ne sais plus à combien de numéros elle est, mais énormément. Mais il y a, à côté de cette revue, j'ai mis celle-là, mais il y a en fait plein d'autres revues, la revue Vers l'éducation nouvelle, la revue l'éducation, tout un tas de revues, si vous voulez, qui accompagnent le quotidien des enseignants et évidemment la revue EPS et la revue EPS 1 pour les enseignants d'éducation physique avec à côté Spiral, Contre-Pied, Hyper, Eugérie, EPS, toutes les autres revues de la profession, mais je prends celle de la revue EPS évidemment parce que c'est un peu la revue emblématique, qui vont asseoir et permettre de diffuser les conceptions. Donc là aussi, on est dans ce qu'on peut appeler des promoteurs, des réformateurs dans le sens où c'est des lieux où vont être proposées des choses qui modernisent la discipline, qui la font évoluer. Et puis aujourd'hui, un truc plus... Le site Café Pédagogique, il a aussi cette vocation, mais je pourrais parler d'autres blogs, je ne vais pas vous faire le décours de tout ce qui existe en termes de ressources, mais aujourd'hui, pour un enseignant d'éducation physique, vous avez à disposition quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources de sites, de blogs, etc., qui ont des réflexions sur la pédagogie. Le site Café Pédagogique, c'est vraiment... Tout ça pour dire que tous ces mouvements, je finis juste et je donne la parole, tous ces mouvements qui sont un peu périphériques à l'action même, à la classe, si vous voulez, ils ont une action sur les représentations, sur les conceptions, ils diffusent petit à petit tout un tas de nouveaux repères, de nouveaux éléments, de nouveaux dispositifs qui font que les pratiques, au final, on ne sait pas si c'est ça qui fait que ça se transforme, mais en tout cas, ça contribue à installer l'idée d'une évolution des pratiques d'une enseignants. Vas-y. Et juste, pour dire, freiner, c'est quoi dans ce monde ? Alors, freiner, c'est... Donc, tu connais Cédestin freiner ou pas ? Non. Non. Alors, il faut que je prenne du coup un peu de temps. À partir de la fin du 19e et du début du 20e, il y a beaucoup d'interrogations en Europe sur le modèle scolaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le modèle scolaire il est hyper sélectif, qu'il ne s'adresse pas à tous les enfants et qu'il exclut en particulier les enfants qu'on appellerait aujourd'hui en situation de handicap ou autrement capables. Et donc, de cette réflexion sur l'exclusion des enfants qui n'ont pas accès à l'école parce qu'ils sont capables autrement, va naître tout un mouvement qu'on appelle le mouvement de l'école active ou de l'éducation nouvelle autour de certains acteurs, notamment en Suisse. C'est en Suisse, tu sais, qui est l'Institut Jean-Jacques Rousseau qui est un haut lieu de réflexion sur l'éducation. Et donc, dans ce contexte-là, il va commencer à y avoir des rassemblements de pédagogues qui considèrent qu'on ne peut plus être sur le modèle de l'instruction pure. Parce qu'en fait, l'école de la fin du 19ème, c'est de l'instruction pure. La question de l'éducation, tu vois, de la socialisation par l'école, tout ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. L'école, c'est d'abord un lieu où on apprend. Ce n'est pas un lieu de vie. C'est un lieu où on apprend. Et donc, tous ces concepteurs, ces pédagogues vont s'agréger dans le cadre de rencontres internationales de l'éducation nouvelle qui vont avoir lieu au début du 20ème siècle et vont discuter entre eux pour voir comment on peut faire évoluer l'école pour faire en sorte que tous les enfants soient concernés et qu'on soit plus sur une école, on va dire, intégrative qu'une école qui exclue. Et donc, il va y avoir là-dedans tout un tas d'auteurs que vous connaissez peut-être. Donc, John Dewey, T-E-W-E-Y, Ovid de Crowley, qui est un Belge, il va y avoir Maria Montessori, qui est une Italienne, il va y avoir Adolphe Ferrière, il va y avoir Janus Korjak, qui est un Hongrois, il va y avoir tout un tas de modèles. Et en France, un peu plus tard, quelqu'un qui s'appelle Célestin Freinet, qui va donc, lui, décider de faire une école pour enfants autrement capables, entre guillemets, avance, sur les hauteurs de Nice, vous connaissez peut-être cet endroit, il existe encore l'école Freinet, et de cette école, cette école va devenir un espèce de laboratoire des méthodes actives. Un lieu où on expérimente. Alors, Freinet, lui, son idée, c'était de dire qu'en fait, il faut que les enfants ils fassent, ils manipulent pour apprendre. Concrètement, l'écriture ou la lecture ne peut pas s'apprendre si on ne manipule pas les lettres. Et donc, lui, il va en fait partir de ce qu'on appelle le journal de l'école, il va en fait passer par l'imprimerie pour faire apprendre aux enfants à lire. Donc, la méthode de lecture qui était une méthode hyper syllabique, théorique, etc., devient incarnée pour ces enfants autrement capables, qui vont eux-mêmes composer les mots avec les cubes, la machine à imprimerie des années 30, Donc, des cubes qu'on associe et qu'on imprime ensuite sur des espèces de rotatives. Donc, il va partir de là, mais il va aussi dire que les connaissances de biologie, de physique, ça ne s'apprend pas dans les livres, mais ça s'apprend en faisant un potager, ça s'apprend en observant des animaux, ça s'apprend, et donc, il va dans l'école avoir un potager, aller à l'extérieur pour faire des connaissances naturalistes, etc., et donc, il crée tout ce mouvement, tu comprends bien que chacun des concepteurs que j'ai évoqués là vont avoir leur propre manière de faire. Montessori, vous connaissez tous Montessori, elle, elle disait, voilà, Montessori, pour faire des maths, il faut manipuler des cubes, des petits cubes avec des gros cubes, c'est-à-dire, voilà, et parce que les enfants, c'est ce que Piaget a montré depuis les années 30, le stade sensorine moteur, on apprend en touchant, c'est-à-dire que finalement, c'est par la motricité que l'intellectuel se crée, que les relations entre neurones se font, etc., dans la psychologie de l'enfant. Donc, chaque acteur dont on a parlé là va avoir un peu sa propre méthode, par exemple, Januk Kordjak, lui, il était beaucoup sur l'idée d'une république d'enfants, c'est-à-dire que c'est les enfants eux-mêmes, un peu sur le modèle de la république des sports, après, en EPS, c'est leurs enfants eux-mêmes qui décident ce qu'ils font, qui ont une espèce de vie, un peu communautaire, égalitaire, tu vois, dans le cadre de l'école. Donc, chacun de ces acteurs va développer un peu son propre modèle, mais tout ça peut être assemblé sur ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, c'est-à-dire une éducation qui bouscule, en fait, les codes de la tradition basée sur le savoir, basée sur la séparation des sexes, la séparation des âges, etc. Chez Freinet, par exemple, il n'y a pas d'âge. Les grands apprennent aux petits, et les petits apprennent des grands. Et finalement, on apprend à être grand en apprenant aux petits. Donc, toutes les séparations, tout ce qu'on appelle, en fait, tout ce que Guy Vincent et puis, notamment, a formalisé sous le concept de forme scolaire, la forme scolaire, elle explose, en fait, dans les mouvements d'éducation nouvelle. Donc, la forme scolaire, c'est trois choses. C'est un, le temps, deux, l'espace, et trois, le rapport. Donc, un, le temps, la forme scolaire, l'école, elle est délimitée dans le temps. Il y a tant d'heures de... L'espace, l'école, c'est un lieu fermé, cloisonné, on enferme les enfants dans des classes. Et trois, le rapport, c'est le prof qui, alors, au début du siècle, instruit les enfants, petit à petit, les éduque, et aujourd'hui, essaye d'être un accompagnateur des propres projets personnels des enfants pour le vocable contemporain. Mais vous voyez qu'il y a toujours la prédominance d'un rapport enseignant-enseigné. Tout ça, c'est la forme scolaire. Et en fait, dans l'éducation nouvelle, cette forme scolaire, elle explose, puisque le temps explose. En général, d'ailleurs, les écoles comme ça se font en internat. C'est-à-dire que les enfants vivent tout le temps sur leur école. L'espace explose, puisqu'en fait, on n'est plus dans une classe, mais on est dans une maison. Avant, c'est une maison, en fait. Ce n'est pas une vraie école. C'est une maison, c'est des jardins, c'est des forêts. Et puis, le rapport change aussi, puisque l'enseignant, il est là un peu, d'ailleurs, l'effrénet, donc Célestin et sa femme, j'ai oublié le prénom, les enfants, les appelaient papa et maman. Pour te dire aussi que le rapport pédagogique, parce qu'en plus, c'est les enfants qui souvent sont discutés. Donc, l'intérêt de cette éducation nouvelle, c'est qu'elle va faire exploser les codes en proposant d'autres modèles, d'un autre côté, elle ne va jamais réussir à s'implanter dans l'école traditionnelle de manière complètement massive. Pourquoi ? Parce que, un, elle s'adresse à les tout petits collectifs. C'est-à-dire que c'est facile de faire du freinet quand tu as 25 gamins. Mais comment tu fais quand tu as 1200 gamins dans une école ? C'est facile aussi quand tu peux facilement avoir un potager, avoir une fourre, mais comment tu fais quand tu n'en as pas ? Donc, il y a tout un tas de... Et puis, même sur la conception, c'est très facile de dire, il n'y a pas d'évaluation, mais concrètement, quand tu dois donner des diplômes, quand tu fais. En éducation nouvelle, les diplômes, ce n'est pas du tout quelque chose qui est recherché. D'ailleurs, ça concerne souvent plutôt les enfants en bas âge. Et de l'heure, regardez même encore aujourd'hui, les écoles Montessori, tout ça, c'est... Je connais bien des parents, des copains dont les enfants sont à Montessori. ça va jusqu'au CM2 et ils ne proposent pas la sixième. Donc, en fait, c'est un modèle qui est hyper intéressant, stimulant intellectuellement, qui permet d'expérimenter, de transformer des choses et tout, mais qui est aussi limité dans sa forme dès lors qu'on a un objectif de massification et d'égalité de tous. Si ce modèle n'est pas accessible à tous, alors il ne peut pas être diffusé dans le cadre de l'école républicaine. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Fréné, Montessori, tout ça, ce sont des écoles privées, payantes, et qui fonctionnent des fois sous contrat, la plupart du temps sous contrat. Du coup, ces élèves-là qui ont eu accès aux écoles Montessori et à Fréné, ils arrivent en 6ème et ils ne comprennent pas ce qui se passe ? Pas tous, parce que ça dépend comment c'est fait, comme c'est aussi très localisé comme dispositif. Des fois, ils sont bien préparés aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne que je connais qui était à Montessori, elle a fait toute son école primaire à 8, avec 2 à 3 enseignantes. Tu vois ? Mais bon, 650 euros par mois. Voilà. Et là, vous voyez bien que le système est limité aussi de ce point de vue-là, en termes de massification, d'égalité, etc. Donc, tout ça pour dire que je finis là-dessus. L'éducation nouvelle, c'est un mouvement qui va être important d'un point de vue des conceptions, parce que, c'est plein de points de repère, l'éducation autrement, le faire pour apprendre, voilà. Mais, concrètement, il va être limité dans son déploiement par toutes les contraintes pratiques. Donc, aujourd'hui, l'éducation nouvelle, c'est plus un mouvement de rénovation des conceptions pédagogiques, de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire autrement, qu'est-ce qui marche autrement ailleurs, mais on ne peut pas réellement le traduire dans le cadre d'une école républicaine accessible à tous, etc. Pour ce qui est d'autres acteurs, mais plus propres à l'EPS, comme l'INS, l'INSEP, vous les placez dans les réformateurs ? Alors, effectivement, ça c'est pour l'ensemble de l'école, si on prend le cas de l'EPS particulièrement, les réformateurs, ça va être là, mais ça va être aussi les acteurs, donc, ici, tu peux aller voir les dégits, ils sont effectivement là. On pourrait dire que tous les enseignants, en fait, de la même manière que Montessori, etc., qui vont proposer des approches un peu singulières, à un moment, sont des réformateurs. Effectivement. Le Boulche est un réformateur, par le bas, Pujadrenaud est une réformatrice, etc. Tous ceux qui, à un moment donné dans la profession, vont s'opposer ou proposer autre chose. Baquet, en son sens, ou Méran, sont aussi des réformateurs. Hébert est un réformateur aussi par rapport à... Tu vois, par rapport à Dominique, il lui-même est un réformateur par rapport à Amoros, qui est du même, etc., etc. Donc, effectivement, toutes ces grandes figures peuvent être considérées comme des réformateurs. Je voulais juste vous montrer ça sur les CMA. C'est un article de James Maranger, qui est le président du Syndicat National des Instituteurs, qui est donc le principal syndicat de tous les instituteurs en France, et qui, dans un livret qui s'appelle Les CMA et les colonies de vacances, explique pourquoi les colonies de vacances sont indispensables aux enseignants dans les années 50. Il dit, voilà, plus qu'un enrichissement, nous bénéficions d'une désintoxication. Intéressant, c'est comme si l'école toxiquait et qu'il fallait partir en colonie de vacances pour pédagogiquement se désintoxiquer. La colonie produit un renouvellement dans notre comportement moral et physique, un rajeunissement et le meilleur renouvellement de déformation professionnelle contre lesquels il est si difficile de se prévenir. Par exemple, le fait de moins en moins associer les enfants à ce que vous proposez et d'être de plus en plus directif parce que vous voulez contrôler votre classe, etc. L'instituteur fait son entrée dans un monde nouveau d'où jusqu'alors les enfants l'avaient instinctivement. Et qui exclut, c'est au stage, c'est à la colonie que j'ai découvert la beauté de mon outil et que j'ai découvert la tâche importante passionnante qui se cachait sous les dehors que j'ai acquis le besoin intérieur de penser à neuf mon comportement et mes méthodes. Voilà, en fait, c'est juste une illustration pour vous dire que dans les années 50-60, les enseignants vont être effectivement vraiment très impactés par tous ces... Alors, en EPS, la colonie Guet-Soleil, les stages Maurice Bach et tous les... Voilà, c'est exactement le même format, si vous voulez. Ça s'inspire, en fait, de cette formule des stages de la discipline. Et les enseignants de toutes les disciplines font des stages... Ah oui, alors ça, c'est les instits. Après, le problème, c'est qu'à l'époque, en 50, je vous rappelle qu'il y a encore assez clairement deux ordres. L'ordre primaire qui va jusqu'à 13 ans avec le brevet d'études primaires, le certificat d'études primaires, puis les écoles primaires supérieures qui donnent ensuite accès à l'école normale pour devenir soi-même instituteur. C'est le tube du primaire, l'école du peuple et puis de... Et puis, à côté de ça, tu as tout le système secondaire qui essaye de... Enfin, qui est sur un modèle beaucoup plus élitiste avec non seulement sixième terminale que vous connaissez, mais septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, qui sont en fait les équivalents de ce qu'on va appeler ensuite CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et où certains enfants vont sortir du primaire dès la onzième pour rentrer dans ce qu'on appelle à l'époque les lycées, puisque les collèges sous leur forme habit n'existent pas encore, mais à l'époque... Et faire toute leur trajectoire de... Donc, tu vois, il faut faire attention à... Ça s'adresse surtout aux enfants du primaire qui, à l'époque, sont encore majoritaires dans l'école par rapport à ceux du secondaire, ce qui va s'inverser, en fait, à la fin des années 50, début des années 60 pour imposer les CES, les CEG, puis la fusion dans le collège unique et la fin de l'école primaire telle qu'elle l'était pensée par Jules Ferry. En fait, si vous voulez, l'école primaire, c'est presque une fin en soi chez Jules Ferry. On sort à 13 ans de l'école primaire vers le milieu du travail, vers... Voilà. Alors qu'avec les réformes des années 50, l'école primaire va perdre de son... de sa fonction d'amener les enfants jusqu'au bout pour devenir quelque chose qui prépare à l'école secondaire, qui va devenir le seul tube existant. Après, les EPS, les écoles normales, etc., n'existeront plus. Donc, ce que disent les historiens, c'est que dans cette période-là, alors, milieu des années 50, c'est limite parce que c'est quand même le moment où le secondaire commence à vraiment prendre la part la plus importante, mais les historiens expliquent vraiment qu'on a d'un côté une idéologie du primaire, beaucoup plus axée sur l'école pour tous, l'égalité et puis surtout la méritocratie, alors que dans l'autre système, le système secondaire, on est beaucoup plus sur un système sélectif qui renvoie, en fait, à une ségrégation sociale. Ce que va... et du coup, qui n'est pas méritocratique de ce point de vue-là, puisqu'en fait, quel mérite y a-t-il à réussir son bac quand on est enfant de médecin ? Tu vois ? C'est ce que va dire Bourdieu. C'est qu'en fait, sous couvert de méritocratie, on fait de la sélection sociale. D'où l'école ségrégative qui dénonce dans la reproduction. Donc là, on est sur une idéologie plutôt de l'élite, si tu veux, de la sélection, etc. Et d'où le problème du collège unique qui, en fait, va installer l'idéologie du primaire dans un système qui est lui-même pensé pour être sélectif au début. Et c'est pour ça, en fait, que le collège ne marche pas. C'est pour ça que le système ne marche pas. En fait, on veut installer une école pour tous dans un système qui est pensé pour être sélectif. avec les filières, avec les choix d'orientation, avec... Alors, je le fais très vite, mais en Allemagne, ils ont assumé la posture de dire qu'il y avait finalement trois écoles différentes. Hauptschule, Grundschule, Realschule. Et ces trois orientations ont chacune leur voie d'excellence. Vous voyez ? Nous, en fait, l'orientation vers le pro, vous le savez. Alors, actuellement, les politiques essayent de transformer ça par les contrats d'alternance et par la revalorisation du professionnel. Souvent, il ne faut pas dire que le professionnel est encore, pour beaucoup, une voie de sortie et pas une voie d'excellence. Sauf, exception, je ne dis pas, évidemment, il y a plein de lycéens et de collégiens qui ont un professionnel aussi pour avoir une voie d'excellence dans leur métier. Je pense aux artisans, à ceux qui vont être compagnons, etc. Mais c'est encore très globalement. Alors que certains systèmes scolaires ont assumé cette différenciation en disant on les amène jusqu'à un niveau minimal pour tous, par contre, après, on les sépare. On les sépare de manière assumée, par contre, dans chaque école, il y a des voies d'excellence. Et ça renvoie à des structurations des métiers et des professions. Aujourd'hui, dans l'industrie automobile en Allemagne, fleuron de l'industrie, etc., un ouvrier, il gagne 4 000 euros. C'est aussi, voilà, quand tu travailles chez Mercedes ou quand tu travailles chez BMW, tu es aussi dans une industrie qui est très portée et ce sont des métiers qui sont très valorisés aussi. Ce qui, chez nous, serait complètement... Travailler chez Renault, chez nous, en tant qu'ouvrier, ce n'est pas du tout quelque chose qui est valorisé. mais c'est aussi dû à notre structuration de notre système scolaire. Bon, je ne rentre pas dans les polémiques ici sur que devrait être notre école, mais ce que je veux dire, c'est qu'en voulant faire une école pour tous, tout en gardant un modèle sélectif, on en arrive à faire de la sélection cachée, de la sélection, c'est ce que disait Bourdieu depuis les années 70, et qu'on a beaucoup de mal à lutter contre ça. Peut-être que faire une sélection d'emblée en assumant le fait que tous les enfants ne vont pas pouvoir tous devenir chirurgiens, ce serait peut-être plus honnête socialement, et du coup, ça créerait peut-être plus d'épanouissement chez des enfants. Je n'idéalise pas les deux systèmes, j'essaie juste de vous donner des éléments de réflexion sur notre système qui a, c'est vrai, fusionné deux systèmes qui n'étaient pas pensés pour être ensemble, initialement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les profs des écoles et les profs de secondaire ont pendant très longtemps été dissociés ? Pourquoi le concours n'est-il pas le même ? Pourquoi le concours n'est-il d'ailleurs toujours pas le même ? Alors aujourd'hui, il y a eu un alignement des salaires, mais ça a duré des décennies, des décennies avant d'arriver là. Et encore, aujourd'hui, il y a encore une forte différence entre PE, notamment sur les heures complémentaires, sur... Quand vous êtes profs de l'école, il n'y a aucune heure complémentaire. ça n'existe pas. Bon, bref. Voilà, donc tout ça pour dire que là, on est face à des mouvements profonds qui vont, petit à petit, permettre aux réformes de s'installer dans la perception, etc. Alors, les politiques, on passe très vite, je ne vais pas passer du temps là-dessus, vous avez compris, les politiques, c'est ceux qui sont à la manœuvre des textes, ceux qui décident des lois, voilà. Alors, il faudrait ici, pour le fait, distinguer politique et administration. Parce que l'administration, c'est la cheville ouvrière du politique, mais parfois, l'administration ne peut pas mettre en œuvre tout ce que veut un politique. concrètement, c'est très bien de vouloir que toutes les écoles aient accès aux 30 minutes d'activité physique par jour, mais concrètement, comment on fait dans les académies, dans les rectorats, dans les inspections, pour que chaque école puisse effectivement mettre en œuvre. Voilà, ici, vous avez les sous-dits pro, l'encadrement local, chef d'établissement, inspecteur d'EM, inspecteur d'acab, d'ASEM, compte peu dans la définition des réformes, mais par contre, beaucoup dans leur mise en œuvre. La lourdeur d'étage gestionnaire en commun en rectorat est peu compatible avec une fonction d'incitation et de dialogue. Sous-entendu, les réformes qui viennent d'en haut, ceux qui sont tout en bas, donc les profs, les perçoivent avec leur regard, mais même dans les administrations qui sont pourtant le rouage, le lieu où on doit mettre en œuvre les réformes décidées, on a des fois beaucoup de résistance parce que les réformes ne sont pas pensées d'un point de vue politique par le filtre de leur mise en œuvre. Elles sont pensées par ce que, idéalement, elles devraient apporter, mais on ne pense pas réellement à concrètement ce que ça signifie sur place. OK ? C'est exactement, enfin, je veux dire, c'est le, il ne faut pas plus de 25 élèves par classe. D'accord, très bien. Sauf que concrètement, pas plus de 25 élèves par classe, ça veut dire, moi, mon gamin, par exemple, en CE2, il vient d'entrer dans une classe, ils sont 28. Bon, ben, pas plus de 25 élèves par classe, ça veut dire créer une classe. Créer une classe, ça veut dire, ben, embaucher. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, en fait, comment on fait pour mettre 25 élèves quand on n'a pas les moyens d'un autre côté financier de pouvoir mettre en oeuvre cette politique. C'est quand même très étonnant. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être, vous savez, il y a des cas-là d'entre... Voilà. Et puis, il y a toutes les commissions et les rapports. Alors ça, il incite beaucoup parce que, par exemple, dans les années 90, beaucoup des réformes scolaires importantes ont été prises suite à des rapports ou des commissions qui ont rassemblé des acteurs de la société civile, des enseignants, des politiques, parfois aussi. Il y a eu des livres blancs qui ont été réalisés, des livres blancs sur le collège, par exemple. Il y a eu le rapport Télo, par exemple, qui a été organisé, qui a été... Voilà, qui a été, à un moment donné, important. Il y a eu toute une période où, par exemple, on demandait aux parents de venir le samedi matin dans les écoles ou les établissements, les collèges et les lycées pour donner leur avis sur l'école. Et il était censé... Il y avait des espèces de coordonnateurs par établissement qui centralisaient tous les avis et qui faisaient remonter ça au ministère et puis on avait essayé de créer un nouveau système de collège par le biais de ces... Les rapports de l'OCDE et tout ça, c'est compris ? Oui, alors voilà, il y a ça aussi, rapport de l'OCDE, rapport PISA, rapport d'ESSECO, enfin, tous les autres... Compris d'un compte ? Dans les réformateurs qui... Alors, on va le voir tout à l'heure, l'OCDE, le PISA, l'ESSECO, ça oriente quand même d'une certaine manière. Bon. Et puis les récepteurs. Alors là, ça va aller plus vite. Pour lui, il y a trois types de récepteurs. Le premier, c'est les enseignants. Mais avant, les enseignants, ça passe par le filtre des syndicats qui, parfois, sont partie prenante des réformes, qui sont associées, parfois, elles ne le sont pas, parfois, elles sont associées, avec plus ou moins de difficultés, vous connaissez aussi. Et puis, bien sûr, l'opinion publique. Alors ça, c'est intéressant, mais de voir que l'opinion publique a toujours eu un rôle, mais peut-être quand même de plus en plus important aujourd'hui, sur ces réformes. C'est-à-dire que des réformes qui, jusque-là, étaient vraiment, uniquement des réformes pédagogiques, sont parfois complètement investies de débats sociaux. Je prends un exemple, les méthodes de lecture. La méthode globale, la méthode syllabique, la méthode etc. C'est quand même un débat de spécialistes. Moi, je veux dire, j'ai aucune idée de... C'est un débat de spécialistes de gens qui apprennent la lecture aux enfants. Eh bien, en fait, tout le monde a un avis. Et dès lors que vous avez des enfants qui sont passés en CP, tous les parents ont un avis sur la méthode globale. D'ailleurs, ils savent ce que ça veut dire, globale ou syllabique, alors que... Vous voyez ? Donc c'est bien que des questions pédagogiques sont investies par l'opinion publique, clairement. Bien. Alors, on continue sur la problématisation et la conceptualisation. autour de la notion de réforme et puis du coup de la place des acteurs. Et voilà. L'idée, en fait, que je voulais faire avec vous, du coup, on a pris beaucoup de temps jusque-là, mais c'est un peu ce qu'on va garder quand même, c'est d'identifier la manière dont l'éducation corporelle s'immiscent en fait dans des réformes scolaires qui n'intègrent pas nécessairement l'éducation corporelle de manière prioritaire. Typiquement, la réforme du S4C, qui ne concerne pas spécifiquement le corps, qui concerne toutes les disciplines, va impacter quand même la manière dont l'éducation physique se positionne, les acteurs vont finalement réussir à inscrire l'éducation physique dans cette réforme. Le postulat, c'est que finalement, toutes les réformes scolaires laissent potentiellement une place à l'éducation corporelle, l'éducation physique, l'activité physique, et qu'elles jouent le rôle de catalyseurs en fait de transformations qui sont déjà en cours. C'est-à-dire que tout ce qu'on va essayer de montrer, c'est que dans un changement de l'école qui va se traduire par une réforme, les acteurs de l'EPS, en général les enseignants, mais plus largement aussi la syndicat, etc., vont petit à petit s'approprier ce changement pour, au moment où la réforme passe, traduire cette réforme dans des termes d'éducation corporelle. de l'éducation corporelle. Mais on n'a pas été exclu entre guillemets du S3C. Oui, du S3C. Oui, sans l'être vraiment. Le S4C, qui en traduit ça, exclut moins l'éducation physique que ce que le S3C exclut. ça ne laisse pas une place à l'éducation corporelle. Oui, pour autant ça ne l'exclut pas non plus. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Parce que, si tu veux, il n'y a pas d'isolement de l'éducation physique, par exemple, à côté du S3C, par exemple. On va voir ça. On va voir ça. Mais le S3C, finalement, va être dénoncé par les acteurs de l'EPS, en même temps qu'il va être une belle occasion pour eux de montrer qu'ils sont déjà dans les compétences. et que, quelque part, tout ce qu'on dit pour le S3C, finalement, l'éducation physique est déjà prête à fonctionner sur le changement de l'égalité. Effectivement, c'est une forme de... Donc, en fait, la question que je vous pose, c'est comment les acteurs de l'EPS s'emparrent de ces réformes. Comment est-ce qu'ils se... Ils réagissent, finalement, à partir du moment où la réforme, donc la décision politique, est prise. Comment est-ce qu'ils interagissent avec les décisions politiques et les tendances internes plus globales ? Et ici, je vous donne encore une REF qui, pour moi, est un... C'est une découverte. Ça fait très peu de temps que j'ai découvert cette référence. C'est en allant à colloque, j'ai entendu une conférence et ça m'avait remarqué. Pas sur ce thème-là. C'est un livre d'Amitya qui est l'articulale, quoi. Qui est un livre en américain, enfin, qui porte sur le système scolaire américain et qui est un livre en anglais, qui est paru en 1995 et qui, je trouve, pour notre préoccupation, est vraiment très intéressant. parce qu'ils disent la chose suivante. Bien que les discours politiques sur la réforme est un parfum d'utopie, les réformes réelles sont généralement graduelles et progressives. Elles bricolent avec le système. C'est-à-dire qu'en fait, tinkering towards utopia, tinkering, c'est bricoler, c'est faire avec. En fait, ce que disent Tiac et Kuban, c'est que, quelles que soient les réformes, au final, la réforme passe dans les pratiques parce que les enseignants bricolent cette réforme. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur une partie de la réforme mais ils en rejettent une autre. Ils s'appuient sur d'anciennes pratiques qu'ils adaptent parce qu'ils considèrent que ça peut rentrer dans la réforme. Vous voyez ? Il y a un bricolage, en fait, pédagogique, didactique, théorique qui est une vertu selon Tiac et Kuban parce que, finalement, c'est ça qui permet de donner un sens à la réforme pour les enseignants. C'est-à-dire qu'une réforme qui s'impose aux enseignants sans que ceux-ci ne puissent se l'approprier selon leur conviction, leur parcours, c'est une réforme qui est vouée à l'échec puisque c'est une réforme contre laquelle les enseignants vont s'opposer. En fait, il faut que toute réforme, c'est un peu ce que disait Michel Herre dans son texte, dans son chapitre il y a très longtemps sur les textes officiels et l'histoire. Un mélange de toutes les pratiques existantes ? Non, c'est pas ça. Le chapitre, tu sais, où il parle des I.O. de 41, des institutions ministériales de 45 et des I.O. de 59, c'est un texte qui s'appelle « Les textes officiels et l'histoire » où il explique, en fait, que les textes officiels sont flous, mais ils sont nécessairement flous pour que les enseignants puissent se les approprier. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette appropriation des enseignants, les textes officiels deviennent inopérants. En d'autres termes, ce qu'ils disent, c'est que plus un texte est directif, moins il est applicable. Et donc, on retrouve un peu cette idée avec l'idée ici de bricolage qui est, je trouve, vraiment très intéressante parce que bricolage, autant ça peut avoir un côté péjoratif, autant il y a aussi un côté très noble qui renvoie un peu à l'artisanat de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, un enseignant, c'est rien d'autre qu'un artisan de la relation pédagogique, quelqu'un qui construit ses propres méthodes, ses propres fiches, ses propres manières d'être avec les enfants, etc., et qui construit sa propre couleur, en fait, d'enseignant. Vous voyez, ce n'est pas un robot, un enseignant. Et donc, je trouve que la notion de bricolage est très intéressante parce qu'elle renvoie un peu à cet artisanat, ce travail un peu lent, vous voyez, le travail un peu de précision que chaque enseignant met en place. Vous le savez, vous mettez vos routines en place, vous avez vos classes en sixième, vous les récupérez en cinquième, vous êtes content parce que du coup, vous allez pouvoir faire un peu la... Vous voyez, tous ces petits trucs, finalement, qui font l'enseignement de l'éducation physique, c'est ça, finalement, dans toutes les pratiques du quotidien, dans toutes les routines mises en place, il va y avoir une appropriation partielle, très souvent partielle, de la réforme, mais qui fait qu'en fait, la réforme va pouvoir se mettre en place. Et donc, il dit, les enseignants peuvent répondre aux réformes en les hybridant, en mélangeant l'ancien et le nouveau, en sélectionnant les éléments qui rendent leur travail plus efficace et plus satisfaisant. Alors, évidemment, on n'est pas dans un système républicain aux Etats-Unis. Et il le dit pour le système libéral, finalement, scolaire libéral qui est aux Etats-Unis, où les enseignants, peut-être, ont encore davantage de liberté qu'ils n'en ont dans un système centralisé. Il n'empêche que la plus grande, ce qui est le plus précieux pour un enseignant, vous le savez tous, c'est sa liberté pédagogique. Et donc, ça parle aussi aux enseignants français, même dans un système républicain. Ce que je vous disais, on va pouvoir, les enseignants, en fait, ils reçoivent une réforme, ils ne sont pas d'accord, peut-être, avec elles, mais ils vont réussir à trouver dans la réforme ce qui fait sens pour eux, ce qui permet de reconvoquer de l'ancien pour le transformer, ce qui, peut-être, leur permet de changer leurs pratiques, de donner une occasion de travailler. Nous sommes favorables, donc là, ils se positionnent, Tiac et Kuban, ils se positionnent en disant, nous sommes favorables aux tentatives qui visant à apporter de telles améliorations en travaillant de l'intérieur, notamment en s'appuyant sur les compétences des enseignants qui adaptent les réformes. Et donc, cette idée d'adaptation, Piaget, il disait l'intelligence et l'adaptation, cette idée d'adaptation, c'est finalement ce qui est le plus précieux dans le métier d'enseignant, pouvoir naviguer entre les réformes. Et c'est peut-être ce qui manque le plus aux réformes telles qu'elles sont pensées par les politiques, en France notamment, sur la question de l'éducation, en général, d'éducation physique en particulier. C'est-à-dire que quand on pense à une réforme, quand un politique pense à une réforme, la question de l'adaptation, de la manière dont les enseignants vont pouvoir s'adapter à cette réforme, elle n'est en fait jamais posée. C'est-à-dire qu'on délègue cette mission à l'administration pour reprendre la hiérarchisation de pro. les politiques pensent à un truc sans penser à leur adaptation et ils font confiance à l'administration pour que, ensuite, les enseignants puissent avoir les moyens d'adapter. Et on voit bien qu'en fait, c'est peut-être, si on avait à juger les réformes, c'est peut-être là que le bas blesse, c'est qu'en fait, il faudrait que les réformes intègrent cette idée d'une adaptation possible par les enseignants pour devenir des formes d'incitation, possiblement laissant une place à l'adaptation de l'enseignant, à l'appropriation par l'enseignant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un échelon dans les réformes de l'école française qui existe et qui crée, si vous voulez, qui potentiellement peut gripper l'engrenage. C'est l'échelon, en fait, de la manière dont le texte se traduit dans la gouvernance pour aller ensuite vers le principe. C'est l'échelon de l'administration en fait qui pose. Concrètement, on dit, je ne sais pas moi, on dit, il faut faire l'interdisciplinarité des EPI. Très bien, allons-y, faisons des EPI d'interdisciplinarité. Concrètement, dans les établissements, on ne voit pas comment libérer du temps pour faire des EPI. Et du coup, faire un EPI, c'est finalement du bricolage par les enseignants qui vont réussir à trouver deux heures pour faire un enseignement interdisciplinaire. mais l'établissement lui-même n'est pas nécessairement toujours en mesure de mettre en place ces EPI. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, peut-être que dans la formulation des réformes françaises de l'éducation et de l'éducation physique, cette évidence que les enseignants vont s'adapter, vont bricoler, elle n'est pas suffisamment prise en compte pour que la réforme puisse vraiment faire sens pour les enseignants. Donc, voilà, moi je vous conseille vraiment, alors cette lecture, non, parce que c'est un tout cas qui est très difficile à trouver en France, il existe dans très peu de bibliothèques, mais dans l'idée, vous avez compris, du bricolage, eux, ils partent donc du système américain pour comprendre comment toutes les réformes du système public américain d'éducation ont été transformées par les enseignants. Et donc, finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette question, si je la traduis encore autrement, toujours la même problématique, comment les acteurs de l'EPS ont-ils calé la discipline, je ne vais pas trouver d'autres mots, dans le sillon de réformes plus globales par des pratiques et des conceptions au sein de la discipline qui sont préexistantes aux réformes scolaires elles-mêmes. Donc, j'essaye de le dire en d'autres termes pour que ce soit plus compréhensible, des enseignants, ils ont un certain nombre de pratiques, ils sont dans un flot de mesures qui créent un changement et puis arrive une réforme, cette réforme, il va falloir qu'ils se l'approprient en fonction de ce qu'ils faisaient déjà avant. Peut-être que ça va concrétiser leurs pratiques, peut-être que ça va les faire évoluer un petit peu et donc on va essayer dans toute notre démonstration, ce sera ça, ce sera finalement de faire l'hypothèse est-ce que les enseignants disposent d'une capacité adaptative, c'est-à-dire d'une capacité à bricoler, à être un artisan, à se positionner, pas toujours complètement pour une réforme, pas toujours complètement qu'on montre, de s'inspirer de ce qu'ils faisaient avant pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau, etc. Signe d'une modernité, plus on s'adapte, plus on apparaît très moderne, c'est-à-dire que la modernité d'un enseignant, c'est justement de savoir s'adapter et de s'adapter pas forcément en révolutionnant tout ce qu'il faisait et ce qui est intéressant c'est que quand les enseignants vont être dans cette situation de devoir s'adapter à une réforme, et bien certains vont innover et d'autres vont au contraire vraiment résister et c'est tout à fait le cas par exemple sur le S4C ou le S3C où certains vont considérer, vous allez le voir tout à l'heure dans la première partie, qu'en fait c'est une opportunité de traduire ce qui existait déjà dans la discipline et d'autres vont dire que c'est une manière d'explorer le PS, qu'il ne faut surtout pas aller dans cette direction, donc etc. Et donc finalement sur chaque réforme, le terrain même des enseignants d'éducation physique va être partagé entre ceux qui vont plutôt essayer de s'adapter à la réforme, certains vont même complètement s'y adapter, vont y trouver plein d'opportunités, et ceux qui, à l'inverse, vont considérer qu'il faut surtout résister à la réforme, même si on est obligé de s'y adapter, parce que, ben voilà, quand d'un coup il faut évaluer au bac le CA5, il faut évaluer au bac le CA5, même si vous ne croyez pas l'existence du CA5. Du coup, l'appropriation, le bricolage, il est à la fois partiel, mais aussi partiel, parce que les enseignants, en fonction de comment ils vont voir la réforme, ils vont plus ou moins... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dans vos copies, vous ne pouvez même pas dire les enseignants d'EPS vont s'adapter, parce qu'en fait, quels enseignants d'EPS ? Entre ceux qui vont aller dans le sens de la réforme et ceux qui ne vont pas. Et ça, ça se voit dans les productions professionnelles, dans les articles qu'on va voir tout à l'heure, vous allez voir certains acteurs qui vont dans le sens des réformes qu'on va traiter et d'autres acteurs qui, à l'inverse, considèrent qu'il faut, au contraire, freiner sur ces réformes-là. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on est loin de l'image uniquement conservatrice d'un enseignant. Finalement, les enseignants, ils ont tous des facultés à s'adapter aux évolutions des conditions de enseignement, à l'intégrer, à alimenter des tendances en cours, à lui trouver un enseignement utile et signifiant. C'est ce que disent Tiag et les Cubanes. Il y a cette... quelque part, cette impérative d'adaptation, même si l'adaptation elle-même va plus ou moins loin. Les enseignants, donc, ici, j'aime beaucoup cette confusion de pro, quand il dit voilà, les professeurs sont condamnés à vivre avec leurs élèves. Je ne crois pas qu'ils renoncent un jour à leurs exigences. Sous-entendu, ils sont condamnés à être dans les classes. Les enseignants, dès lors qu'ils sont enseignants, ils sont dans les classes. ils ne peuvent pas faire autrement que de s'adapter à ce qu'on leur demande de faire tout en ayant leur classe face à eux. alors, ils sont dans une espèce d'interface permanent entre la posture institutionnelle et la posture personnelle qu'ils engagent parfois dans la mesure, en tout cas, où ils respectent le cadre laïque, etc. Donc, certes, elles se déplacent, certaines deviennent si utopiques qu'il leur faut bien les abandonner, mais ils les remplacent par d'autres, sinon ils perdraient l'estime d'eux-mêmes et ils se déplacent en dehors du métier qu'ils aiment. Typiquement, j'ai en tête cet exemple au moment de l'installation du STEP et de la MUSCU en CA5 dans les programmes, où certains enseignants, clairement, ont dit que ce n'était pas de l'éducation physique, qu'ils ne voulaient pas rentrer dans ce système-là, c'était commercialiser l'éducation physique que de faire en sorte que d'apprendre à des gamins d'utiliser des machines de salle, c'est le type de réflexion qu'on a. Est-ce qu'on est là pour apprendre aux enfants à utiliser des machines qu'ils vont utiliser ensuite à l'orange bleue ou à Basic Fit ? Vous voyez, c'est un peu, parce qu'il y a un peu de ça quand même. Bon, ces enseignants qui étaient contre, ils ont dû faire avec en installant quand même la CA5 et du coup, il y a eu toute la construction aussi d'un discours sur les projets de santé, le bien-être, vous voyez, qui désutilitarisait entre guillemets un peu l'usage du step et de la muscu et qui du coup, dans lequel ils trouvaient plus de sens que dans le... Arrête, tu l'ouïs, tu l'ouïs. Allez, c'est bon, on peut y aller ? Oui. Vous me dites comment il est... Tu suis quand... 30 ans ? Oui, je sais. C'est qu'il y a... C'est qu'il y a... On va se croire à finir ça. D'accord ? Je ne sais pas que je vais y aller à la ligne. Euh... C'est bon. Non, 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 non. Bien, alors, on continue sur la problématisation et la conceptualisation autour de la notion de réforme et puis du coup de la place des acteurs. Et... Voilà. L'idée, en fait, que je voulais faire avec vous, du coup, on a pris beaucoup de temps jusque là, mais c'est un peu ce qu'on va garder quand même, c'est d'identifier la manière dont l'éducation corporelle s'immisce, en fait, dans des réformes scolaires qui n'intègrent pas nécessairement l'éducation corporelle de manière prioritaire. Typiquement, la réforme du S4C qui ne concerne pas spécifiquement le corps et qui concerne toutes les disciplines et... va impacter quand même la manière dont l'éducation physique se positionne, les acteurs de l'éducation physique se positionnent et la manière dont finalement ils vont réussir à inscrire l'éducation physique dans cette réforme. Le postulat, c'est que finalement toutes les réformes scolaires laissent potentiellement une place à l'éducation corporelle, l'éducation physique, l'activité physique et qu'elles jouent le rôle de catalyseurs en fait de transformations qui sont déjà en cours. C'est-à-dire que tout ce qu'on va essayer de montrer c'est que dans un changement de l'école qui va se traduire par une réforme, les acteurs de l'EPS en général les enseignants mais plus largement aussi les syndicats etc. vont petit à petit s'approprier ce changement pour au moment où la réforme passe traduire cette réforme dans des termes d'éducation corporelle. Mais on a bien été exclu entre guillemets du S3C Oui, du S3C Oui, sans l'être vraiment. Le S4C qui en traduit ça n'exclut moins l'éducation physique que ce que le S3C ça laisse pas une place à l'éducation corporelle. Oui, pour autant ça l'exclut pas non plus. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Parce que si tu veux il n'y a pas d'isolement de l'éducation physique par exemple à côté du S3C par exemple. On va voir ça. Mais le S3C finalement va être dénoncé par les acteurs de l'EPS en même temps qui va être une belle occasion pour eux de montrer qu'ils sont déjà dans les compétences. Et que quelque part tout ce qu'on dit pour le S3C finalement l'éducation physique est déjà prête à fonctionner sur le changement de l'éducation. Effectivement c'est une forme de... Donc en fait la question que je vous pose c'est comment les acteurs de l'EPS s'emparrent de ces réformes comment est-ce qu'ils se... ils réagissent finalement à partir du moment où la réforme donc la décision politique est prise comment est-ce qu'ils interagissent avec les décisions politiques et les tendances internes plus globales. Et ici je vous donne encore une REF qui pour moi est un... c'est une découverte ça fait très peu de temps que j'ai découvert cette référence. C'est en allant à un colloque j'ai entendu une conférence et ça m'avait un peu marqué pas sur ce thème là c'est un livre d'Amitya qui est Larry Cuban qui est un livre en américain qui porte sur le système scolaire américain et qui est un livre en anglais qui est paru en 1995 et qui je trouve pour notre préoccupation est vraiment très intéressant parce qu'ils disent la chose suivante bien que les discours politiques sur la réforme est un parfum d'utopie les réformes réelles sont généralement graduelles et progressives elles bricolent avec le système c'est à dire qu'en fait tinkering towards utopia tinkering c'est bricoler c'est faire avec en fait ce que disent Tiac et Cuban c'est que quelles que soient les réformes au final la réforme passe dans les pratiques parce que les enseignants bricolent cette réforme c'est à dire que ils s'appuient sur une partie de la réforme mais ils en rejettent une autre ils s'appuient sur d'anciennes pratiques qu'ils adaptent parce qu'ils considèrent que ça peut rentrer dans la réforme vous voyez il y a un bricolage en fait pédagogique didactique théorique qui est une vertu selon Tiac et 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 parce que finalement c'est ça qui permet de donner un sens à la réforme pour les enseignants c'est à dire que une réforme qui s'impose aux enseignants sans que ceux-ci ne puissent se l'approprier selon leur conviction leur parcours c'est une réforme qui est vouée à l'échec puisque c'est une réforme contre laquelle les enseignants vont s'opposer voyez en fait il faut que toute réforme c'est un peu ce que disait Michel Herre dans son texte dans son chapitre il y a très longtemps sur les textes officiels et l'histoire un mélange de toutes les pratiques existantes non c'est pas ça le chapitre tu sais où il parle des I.O. de 41 des instructions initiales de 45 et des I.O. de 59 c'est un texte qui s'appelle les textes officiels et l'histoire où il explique en fait que les textes officiels sont flous mais ils sont nécessairement flous pour que les enseignants puissent se les approprier c'est à dire que s'il n'y a pas cette appropriation des enseignants les textes officiels deviennent inopérants en d'autres termes ce qu'il dit c'est que plus un texte directif moins il est applicable et donc on retrouve un peu cette idée avec l'idée ici de bricolage qui est je trouve vraiment très intéressante parce que bricolage autant ça peut avoir un côté péjoratif autant il y a aussi un côté très noble qui renvoie un peu à l'artisanat de l'éducation c'est à dire qu'en fait un enseignant c'est rien d'autre qu'un artisan de la relation pédagogique quelqu'un qui construit ses propres méthodes ses propres fiches ses propres manières d'être avec les enfants etc. et qui construit sa propre couleur en fait d'enseignant c'est pas un robot un enseignant et donc je trouve que la notion de bricolage est très intéressante parce qu'elle renvoie un peu à cet artisanat ce travail un peu lent le travail un peu de précision que chaque enseignant met en place vous le savez vous mettez vos routines en place vous avez vos classes en 6ème vous les récupérez en 5ème vous êtes content parce que du coup vous allez pouvoir faire un peu vous voyez tous ces petits trucs finalement qui font l'enseignement de l'éducation physique c'est ça finalement que veut dire le bricolage c'est que dans toutes ces pratiques du quotidien dans toutes les routines mises en place il va y avoir une appropriation partielle très souvent partielle de la réforme mais qui fait qu'en fait la réforme va pouvoir se mettre en place et donc il dit les enseignants peuvent répondre aux réformes en les hybridant en mélangeant l'ancien et le nouveau en sélectionnant les éléments qui rendent leur travail plus efficace et plus satisfaisant alors évidemment on n'est pas dans un système républicain aux Etats-Unis et il le dit pour le système libéral finalement scolaire libéral qui est aux Etats-Unis où les enseignants peut-être ont encore davantage de liberté qu'ils n'en ont dans un système centralisé il n'empêche que la plus grande ce qui est le plus précieux pour un enseignant vous le savez tous c'est sa liberté pédagogique et donc ça parle aussi aux enseignants français même dans un système républicain ce que je vous disais on va pouvoir les enseignants en fait ils reçoivent une réforme ils ne sont pas d'accord peut-être avec elle mais ils vont réussir à trouver dans la réforme ce qui fait sens pour eux ce qui permet de reconvoquer de l'ancien pour le transformer ce qui peut-être leur permet de changer leur pratique de donner une occasion de changer nous sommes favorables donc là ils se positionnent Tiac et Kuban ils se positionnent en disant nous sommes favorables aux tentatives qui disant apporter de telles améliorations en travaillant de l'intérieur notamment en s'appuyant sur les compétences des enseignants qui adaptent les réformes et donc cette idée d'adaptation Piaget il disait l'intelligence et l'adaptation cette idée d'adaptation c'est finalement ce qui est le plus précieux dans le métier d'enseignant pouvoir naviguer entre les réformes et c'est peut-être ce qui manque le plus aux réformes telles qu'elles sont pensées par les politiques en France notamment sur la question de l'éducation en général l'éducation physique en particulier c'est-à-dire que quand on pense à une réforme quand un politique pense à une réforme la question de l'adaptation de la manière dont les enseignants vont pouvoir s'adapter à cette réforme elle est en fait jamais posée c'est-à-dire qu'on délègue cette mission à l'administration pour reprendre la 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 hiérarchisation de pro les politiques pensent à un truc sans penser à leur adaptation et ils font confiance à l'administration pour que ensuite les enseignants puissent avoir les moyens d'adapter et on voit bien qu'en fait c'est peut-être si on avait à juger les réformes c'est peut-être là que le bas blesse c'est qu'en fait il faudrait que les réformes intègrent cette idée d'une adaptation possible par les enseignants pour devenir des formes d'incitation possiblement laissant une place à l'adaptation de l'enseignant à l'appropriation par l'enseignant est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas c'est-à-dire qu'en fait il y a un échelon dans les réformes de l'école française qui existe et qui crée si vous voulez qui potentiellement peut gripper l'engrenage c'est l'échelon en fait de la la manière dont le texte en fait se traduit dans la gouvernance pour aller ensuite vers le pratique c'est l'échelon de l'administration en fait qui pose concrètement on dit je sais pas moi on dit il faut faire l'interdisciplinarité des EPI très bien bon allons-y faisons des EPI de l'interdisciplinarité concrètement dans les établissements on voit pas comment libérer du temps pour faire des EPI et du coup faire un EPI c'est finalement du bricolage par les enseignants qui vont réussir à trouver deux heures pour faire un enseignement interdisciplinaire mais l'établissement lui-même n'est pas nécessairement toujours en mesure de mettre en place ces EPI voyez ce que je veux dire donc voilà peut-être que dans la formulation des réformes françaises de l'éducation et de l'éducation physique cette évidence que les enseignants vont s'adapter vont bricoler elle est pas suffisamment prise en compte pour que la réforme puisse vraiment faire sens pour les enseignants donc voilà moi je vous conseille vraiment alors cette lecture non parce que c'est un tout cas qui est très difficile à trouver en France il existe dans très peu de bibliothèques mais dans l'idée vous avez compris quoi du bricolage eux ils partent donc du système américain pour comprendre comment toutes les réformes du système public américain d'éducation ont été transformées par le système et donc finalement nous ce qui nous intéresse c'est cette question si je la traduis encore autrement toujours la même problématique comment les acteurs de l'EPS ont-ils calé la discipline je ne vais pas trouver d'autres mots dans le sillon de réformes plus globales par des pratiques et des conceptions au sein de la discipline qui sont préexistantes aux réformes scolaires elles-mêmes donc j'essaye de le dire en d'autres termes pour que ce soit plus compréhensible des enseignants ils ont un certain nombre de pratiques ils sont dans un flot de mesures qui créent un changement et puis arrive une réforme cette réforme il va falloir qu'ils se l'approprient en fonction de ce qu'ils faisaient déjà avant peut-être que ça va concrétiser leurs pratiques peut-être que ça va les faire évoluer un petit peu et donc on va essayer dans toute notre notre démonstration ce sera ça ce sera finalement de faire l'hypothèse que les enseignants disposent d'une capacité adaptative c'est-à-dire d'une capacité à bricoler à être un artisan à se positionner pas toujours complètement pour une réforme pas toujours complètement qu'on montre de s'inspirer de ce qu'ils faisaient avant pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau etc signe d'une modernité plus on s'adapte plus on apparaît très moderne c'est-à-dire que la modernité d'un enseignant c'est justement de savoir s'adapter et de s'adapter pas forcément en révolutionnant tout ce qu'il faisait et ce qui est intéressant c'est que quand les enseignants vont être dans cette situation de devoir s'adapter à une réforme et bien certains vont innover et d'autres vont au contraire vraiment résister et c'est tout à fait le cas par exemple sur le S4C ou le S3C où certains vont considérer vous allez le voir tout à l'heure dans la première partie qu'en fait c'est une opportunité de traduire ce qui existait déjà dans la discipline et d'autres vont dire que c'est une manière d'explorer le PS qu'il ne faut surtout pas aller dans cette direction donc etc. et donc finalement sur chaque réforme le terrain même des enseignants d'éducation physique va être partagé entre ceux qui vont plutôt essayer de s'adapter à la réforme certains vont même complètement s'y adapter vont y trouver plein d'opportunités et ceux qui à l'inverse vont considérer qu'il faut surtout résister à la réforme même si on est obligé de s'y adapter parce que ben voilà quand d'un coup il faut évaluer au bac le CA5 il faut évaluer au bac le CA5 même si vous ne croyez pas l'existence du CA5 du coup l'appropriation le bricolage il est à la fois partiel mais aussi partiel parce que les enseignants en fonction de comment ils vont voir la réforme ils vont plus ou moins voilà c'est à dire qu'en fait dans vos copies vous ne pouvez même pas dire les enseignants d'EPS vont s'adapter parce qu'en fait quels enseignants d'EPS entre ceux qui vont aller dans le sens de la réforme et ceux qui ne vont pas et ça ça se voit dans les productions professionnelles dans les articles qu'on va voir tout à l'heure vous allez voir certains acteurs qui vont dans le sens des réformes qu'on va traiter et d'autres acteurs qui à l'inverse considèrent qu'il faut au contraire freiner sur ces réformes là voilà donc tout ça pour dire que on est loin de l'image uniquement conservatrice d'un enseignant finalement les enseignants ils ont tous des facultés à s'adapter aux évolutions des conditions de l'enseignement à l'intégrer à alimenter des tendances en cours en vue de trouver un enseignement utile et signifiant c'est ce que dit Thiac et les Cubanes donc il y a quelque part cet impératif d'adaptation même si l'adaptation elle-même va plus ou moins loin les enseignants donc ici j'aime beaucoup cette confusion de pro quand il dit voilà les professeurs sont condamnés à vivre avec leurs élèves je crois pas qu'ils renoncent un jour à leurs exigences sous-entendu ils sont condamnés à être dans les classes les enseignants dès lors qu'ils sont enseignants ils sont dans les classes ils ne peuvent pas faire autrement que de s'adapter à ce qu'on leur demande de faire tout en ayant leur classe face à eux et alors j'ai dit ils sont dans un espèce d'interface permanent entre la posture institutionnelle et la posture personnelle qu'ils engagent parfois dans la mesure en tout cas où ils respectent le cadre laïque donc certes elles se déplacent certaines deviennent si utopiques qu'il leur faut bien les abandonner mais ils les remplacent par d'autres sinon ils perdraient l'estime d'eux-mêmes et ils se placeaient en dehors du métier qu'ils aiment typiquement j'ai en tête cet exemple au moment de l'installation du STEP et de la MUSCU en CA5 dans les programmes où certains enseignants clairement ont dit que ce n'était pas de l'éducation physique qu'ils ne voulaient pas rentrer dans ce système-là qu'ils trouvaient que c'était commercialiser l'éducation physique que de faire en sorte que d'apprendre à des gamins d'utiliser des machines de salle c'est le type de réflexion qu'on a est-ce qu'on est là pour apprendre aux enfants à utiliser des machines qu'ils vont utiliser ensuite à l'orange bleue ou à Basic Fit vous voyez c'est un peu parce qu'il y a un peu de ça quand même bon ben ces enseignants qui étaient contre ils ont dû faire avec en installant quand même la CA5 et du coup il y a eu toute la construction aussi d'un discours sur les projets de santé le bien-être vous voyez qui désutilitarisait entre guillemets un peu l'usage du STEP et de la muscu et qui du coup leur dans lequel ils trouvaient plus de sens que dans le que dès lors qu'au moment où ils ont vu arriver cette réforme moi j'ai vraiment en tête des équipes enseignantes où il y a eu des débats de ce type là au moment où il a fallu commencer à faire du STEP et de la muscu en lycée c'était vraiment certains profs qui ne voulaient pas y aller et qui petit à petit finalement s'y sont mis sous le couvert d'une éducation à la santé d'une connaissance de son rythme cardiaque d'une définition du projet en fait toute la traduction didactique de l'activité a commencé à faire sens pour certains enseignants alors qu'au début ils étaient complètement résistants et au final aujourd'hui STEP et la muscu font partie de la culture de l'EPS ça va même jusqu'au CAPES donc on voit bien que c'est complètement intégré alors que là je vous parle de il y a une quinzaine d'années pas beaucoup avant donc vous voyez un petit processus de sédimentation et d'adaptation des enseignants pourquoi au CAPES on n'a pas en pratique justement le muscu je ne peux pas te dire pourquoi vous n'avez pas en pratique au CAPES c'est des considérations qui sont aussi parfois celles des conditions matérielles du coût tu vois il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte STEP il n'y a pas beaucoup de coûts STEP oui mais est-ce que tout simplement est-ce qu'il y a un gymnase à Vichy pour ça tu vois enfin j'en sais rien le CAPES n'est pas oui mais vous n'êtes pas aussi non je pensais que c'est toujours un refus de la corporation de certaines parties pour intégrer cette activité dans l'information il y a plein de considérations qui rentrent en ligne de compte peut-être que c'est un peu trop tôt mais ça m'a toujours interpellé moi qu'on l'enseigne depuis 20 ans et qu'on ne l'a pas en pratique c'est peut-être un peu trop tôt aussi parce que pour beaucoup d'enseignants la muscu reste une forme de propédeutique et c'est souvent enseigné comme ça d'ailleurs enfin j'ai l'impression moi que en tout cas en STAPS en première année chez nous quand ils font muscu c'est aussi voilà conditions physiques PPG pour c'est pas la muscu en tant qu'objectif en tant que telle fois mais c'est peut-être une impression en tout cas pour le CAPES pour le choix au CAPES je ne peux pas te dire pourquoi c'est pas au CAPES ça le sera peut-être un jour en attendant encore un petit peu mais tout ça pour te dire qu'il y a d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte pour la présence au CAPES d'une activité concrètement il y a Kayak à Vichy parce qu'il y a le bassin de Kayak à Vichy c'est ce que je veux dire si c'est pas à Vichy tu ne fais pas Kayak de la même manière donc il n'y aura peut-être pas un petit peu au CAPES donc sinon il perdrait l'estime de même il se le placerait en dehors du métier qui te zait qu'on voit ainsi les pratiques divorcées du discours identitaire collectif par la force des choses c'est défini ainsi un peu peu à peu une façon d'enseigner autrement dans laquelle je veux espérer c'est-à-dire que voilà Pro il demeure assez positif finalement par rapport aux réformes qu'il a beaucoup décriées dans son ouvrage en expliquant tout le comment dire le non-impact en fait de ces réformes ou la difficulté de voir ces réformes se traduire dans des faits en fait c'est une histoire plus au niveau des acteurs qu'ils envisagent en considérant que finalement les réformes ne sont que des effets de contexte dans lesquels les acteurs eux-mêmes vont décider par le biais des propositions d'éducation de leurs interactions de s'approprier ou non je vous ai parlé de la forme scolaire tout à l'heure il est évident que dans tout ce qu'on dit il y a toujours une interrogation sur la forme scolaire ce concept donc qui a été stabilisé par Guy Vincent dans les années 80 et qui explique que l'école républicaine massifiée ne peut se faire qu'avec un contrôle des temps des espaces et des interactions et que cette définition même limite les innovations pédagogiques conditionne les réformes etc ce que je vous disais tout au début sur l'éducation à l'environnement c'est à dire que l'éducation à l'environnement pourrait devrait être une des finalités de l'école aujourd'hui peut-être même la finalité prioritaire avec l'éducation à la solidarité peut-être etc or la forme scolaire limite d'emblée cette éducation à l'environnement qui du coup aujourd'hui passe encore beaucoup par le biais de connaissances de type naturaliste qu'on passe aux enfants connaître les essences des arbres connaître les espèces de la biodiversité connaître voilà mais qui ne passe pas par un vécu réel des enfants dans le contexte de l'environnement concrètement la classe dehors n'existe pas ou très peu l'espace dans le second degré c'est l'espace la forme scolaire c'est l'espace c'est le temps c'est aussi la manière d'envisager l'interaction enfant parce que à partir du moment où tu es dehors avec une classe et où tu passes une journée tu ne peux plus avoir ta posture de comme on est ici bon que ça bah oui parce que dans la forêt les enfants ils partent ils sont loin des fois tu ne les vois même plus et donc forcément tu as un rapport de confiance qui se crée avec l'enfant qui n'est pas le même que celui que tu as dans la classe etc donc c'est tout ça la forme scolaire c'est le lâcher prise aussi de l'enseignant la confiance la confiance qui se crée avec les élèves tout en gardant des conditions sécuritaires concrètement cette classe dehors elle commence peu à peu à se développer dans le primaire mais c'est très compliqué par contre dans le secondaire elle est encore complètement et alors au lycée pas du tout quelque chose qui est pensé aujourd'hui si ce n'est sur des projets ponctuels du type séjour les profs de PS vont dire on fait un séjour plein air bon il se trouve que le séjour plein air très souvent il est organisé sous la forme d'un séjour sportif c'est à dire on va apprendre à faire du kayak on va apprendre à faire de la voile on va apprendre à faire de la rando il est rarement pensé comme étant d'abord un lieu d'expérimentation de ce qu'est l'environnement de l'immersion dans un milieu naturel etc voilà donc toute la construction théorique de tout ce que je voulais faire avec vous on l'a terminé maintenant je pense que ça vous donne plein de points de repère sur la question des acteurs d'RF des nuances entre réforme changement cycle réformateur vous voyez que vous pouvez manipuler tout ça dans vos copies essayer d'utiliser l'idée de sédimentation aussi elle me paraît importante adaptation bricolage la notion de bricolage dans le sens artisanal tout ça je pense que vous pouvez l'utiliser dans vos copies alors maintenant voyons ce qu'on en fait pour traiter un sujet qui porterait par exemple imaginons un sujet qui serait dans quelle mesure l'éducation physique les acteurs de l'éducation physique ont-elles répondu aux évolutions contemporaines contemporaines de l'école un peu un sujet à la capesse de l'année dernière voilà ou un autre sujet c'est pour être dans quelle mesure peut-on considérer que l'éducation physique est une discipline moderne quelque chose de ce type là bon donc voilà je voudrais avec vous aborder finalement de manière un peu de thématique puisqu'on est sur la période 80 à nos jours je ferais autrement si on était sur le fin de 19ème à nos jours ou sur le début 20ème à nos jours aborder de manière un peu de thématique trois grandes tendances du système scolaire depuis 1980 pour lesquelles on va voir comment les réformes comment des réformes ont été prises pour stabiliser ces tendances et comment les acteurs de l'EPS se sont appropriés ou non ces réformes et donc je vais essayer de répondre à ma problématique qui est celle des acteurs par rapport aux réformes et donc je vous propose trois thèmes qui sont me semble-t-il la marque de l'évolution de notre école en particulier du second degré depuis une quarantaine cinquantaine d'années quarantaine d'années c'est un la montée des compétences le fait que aujourd'hui on ne peut plus envisager l'école autrement que par les compétences qui se déclinent donc savoir-savoir faire savoir-être qui s'évaluent qui sont curriculaires qui sont transversales etc deux qui de plus en plus a tendance à faire une place à l'interdisciplinarité avec beaucoup de difficultés de résistance mais quand même l'interdisciplinarité devient une forme de norme et si effectivement il doit y avoir un jour de l'éducation à l'environnement ou de l'éducation à la solidarité ou de l'éducation au numérique à l'école il faudra forcément qu'elles soient interdisciplinaires on ne peut pas faire de l'éducation au numérique sans passer un peu par les maths mais aussi un peu par l'histoire et aussi un peu par l'anglais et aussi un peu par etc les enjeux sociétaux qui sont aujourd'hui ceux de l'école impliquent des formes de rapports entre disciplines de rapprochement et enfin l'individuation et la diversification scolaire j'ai bien dit individuation et non pas individualisation et j'en profite juste pour faire un petit vous voyez la différence entre individualisme individualisation et individuation l'individualisme c'est la tendance à ne voir que l'individu comme étant le principe de toute organisation sociale de toute décision etc avec du coup tout un choix individuel qui peuvent en résulter des comportements égoïstes etc bon c'est pas de ça dont on parle évidemment individualisation c'est ce que vous connaissez l'action de l'enseignant qui va différencier selon les profils il n'est pas question de ça non plus ici même si c'est lié l'individuation c'est comment placer le projet individuel au coeur en fait de l'objectif de l'enseignant c'est à dire comment faire en sorte que chaque enfant ait un projet qui lui soit propre qui lui correspond qui etc c'est un peu une tendance de l'école depuis une quarantaine d'années de responsabiliser les élèves vis-à-vis de leur propre parcours trajectoire orientation vie quotidienne etc quand en CA5 vous dites à des élèves construisez votre projet selon un profil vous essayez de les responsabiliser par rapport à leur propre manière de concevoir leur corps leur propre donc c'est ça l'individuation c'est la volonté de placer les objectifs individuels liés au bien-être à la santé etc au coeur en fait de l'action éducative et du coup l'individuation implique une individualisation pédagogique de l'enseignant qui va s'adresser autrement à chaque élève ou à chaque groupe d'élèves etc alors il y a deux options soit on commence et on fait le traitement mais là je pense qu'il nous faut au moins une demi-heure trois quarts d'heure pour faire le grand teint soit on s'arrête là on va manger on reprend à 13h30 et on fait le traitement et ensuite on fait un petit TD autour de ça vous préférez faire ça ? vous arrêtez maintenant ? oui c'est comme vous il y aura il y a la queue au rue ah oui il y a la queue au rue allez oui pas de soucis pour rentrer comme ça on fera deux séquences dans l'après-midi on fera la séquence traitement où je vais aller prendre un peu de temps sur le grand teint bien alors je vais prendre chacun un grand teint s'il vous plaît c'est moi qui l'ai mais c'est pas moi qui l'ai pris allez c'est parti bien donc maintenant je vais vous proposer de déployer un argumentaire sur un mode presque comme une copie donc un argumentaire qui s'inspire de tout ce qu'on a fait ce matin en théorie en problématisation et qui donc va chercher à expliquer comment comment des acteurs s'approprient des réformes ou des changements en cours qui se traduisent par des réformes comment ils y résistent quels sont les débats en interne à propos de ces réformes et donc comment on peut finalement valider l'hypothèse d'une capacité adaptative des acteurs valider l'hypothèse d'un bricolage qui fait que les réformes finalement existent sur le terrain mais dans un format qui n'est plus celui sur lequel les avaient été nécessairement pensés initialement par les politiques avec une forme de on pourrait dire une translation une traduction si vous voulez ces réformes à un échelon et donc je vous propose d'abord de parler de la montée des compétences qui me paraît être vraiment une caractéristique de l'école contemporaine depuis une cinquantaine d'années quarantaine d'années et qui a évidemment très largement impacté le monde de l'éducation physique et sportive donc voilà pour dire aujourd'hui que je reprends juste l'article de Jean-Nicolas et Jean-Jacques Dupont le chapitre sur l'omniprésente compétence ou le fantôme de l'EPS qui est paru dans le bouquin sur l'éducation physique et le monde contemporain dans lequel il développe l'idée que finalement les compétences sont devenues tellement évidentes aujourd'hui dans l'enseignement de l'éducation physique qu'elles sont insaisissables c'est à dire que même s'il y a des gros efforts définitionnels autour de la notion il n'en reste pas moins que les enseignants s'approprient un peu chacun les compétences comme ils l'entendent et que certains jouent vraiment le jeu de l'approche par compétence d'autres simplement comme un prétexte en disant il faut que je fasse des compétences mais en fait ça n'a pas vraiment le sens par rapport à la pratique donc tout ça pour dire que cette compétence elle est évidente elle existe dans la profession la discipline EPS est calée sur le S4C avec les compétences du S4C mais voilà l'idée c'est de questionner l'efficacité pédagogique en fait de cette orientation vers les compétences alors tout ça pour dire que là je vais assez vite mais il y a beaucoup de littérature sur l'émergence d'une école des compétences si j'ai un livre à vous conseiller c'est le livre d'Angélique Delray qui s'appelle A l'école des compétences et qui fustige en fait l'entrée de l'école dans une vision par compétence en ce sens selon Angélique Delray qui est une philosophe que pour elle les compétences instrumentalisent le savoir au service de 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 visée professionnelle libérale dans un modèle socio-économique très établi et qu'elle dénonce etc. Donc ça c'est je vais pas trop là dessus mais il est évident que l'arrivée des compétences à l'école et en OTS elle participe d'un processus de nos sociétés contemporaines ou on va dire d'un état providence qui est surtout porté sur la question de la massification c'est à dire dans la période 45-60-70 l'objectif c'est surtout de faire en sorte que tous les enfants aient accès à l'école etc. On est aujourd'hui depuis les années 80 plutôt sur un état qui va essayer de réguler les trajectoires des enfants dans ce système de réguler la gouvernance du système scolaire en lui-même et donc qui rentre dans un état on va dire plutôt dans un rapport de responsabilité vis-à-vis du système scolaire donc c'est l'idée d'accountability je dois quelque chose il faut que toutes les réformes mises en place aient une efficacité il faut qu'elles soient socialement ou économiquement ou les deux évidemment rentables entre guillemets c'est ce que Marois appelle un processus de régulation post-bureaucratique la bureaucratie étant plutôt la période de l'état providence et puis aujourd'hui une volonté donc d'être plutôt sur des logiques d'évaluation des politiques scolaires voilà en tout cas ce qu'on peut dire aussi c'est que un peu en préambule c'est que cette orientation vers les compétences elle est tout à fait cohérente avec tout ce qu'on appelle l'approche par le curriculum cette idée donc depuis Forkheim mais surtout depuis les sociologues anglo-saxons qui ont un peu installé cette chercheurs anglo-saxons qui ont un peu installé cette notion que la scolarisation ne peut pas être perçue année par année mais que c'est bien un processus c'est un enchaînement de tout un tas de disciplines de programmes etc. qui font que petit à petit on arrive vers la formation il y a ça et puis il y a l'idée aussi d'un vécu de l'enfant dès lors qu'il est à l'école de son expérience etc. qui impose la compétence dans l'école et donc particulièrement dans l'éducation physique tout ce contexte là politique intellectuelle a amené finalement à un modèle où aujourd'hui les politiques scolaires sont évaluées en termes de leur rendement est-ce qu'une politique scolaire est efficace en termes de lecture d'apprentissage des maths etc. évidemment vous savez tout ceci qu'on appelle aujourd'hui les établissements à construire des indicateurs de performance dans lesquels ils doivent chiffrer la manière dont les élèves évoluent dans le cursus etc. alors quand on parle de ça on parle forcément de PISA de ces espèces de standards internationaux construits par le CDE qui ont impacté en fait la manière de voir l'éducation il y a ici dans le programme PISA un programme qui s'appelle DSECO pour définition et sélection des compétences clés vous voyez des choses qui peuvent paraître un peu effrayantes comme ça voilà donc au niveau de l'OCDE si vous voulez la réussite individuelle qui serait donc un emploi une sécurité la santé la participation à la vie politique et l'insertion dans des raisons sociaux la réussite collective sur sa productivité le processus démocratique la cohésion sociale l'équité et la durabilité écologique et tout ça exige des compétences individuelles institutionnelles et l'exploitation des compétences individuelles au service des objectifs collectifs alors je ne suis pas là pour critiquer ou juger ça je fais simplement le constat que les instances éducatives internationales qui du coup appuient sur les politiques locales nationales en l'occurrence pensent la réussite pensent l'expérience scolaire par le biais de compétences individuelles ou collectives au service d'objectifs c'est à dire qu'il y a une forme d'utilitarisation des savoirs et des compétences en l'occurrence au service d'un projet de société là encore je ne vais pas plus loin dans la critique c'est à vous de vous faire un avis là-dessus mais évidemment très discutable parce que très dichotomique aussi sur plein d'autres aspects voilà alors du coup ce mouvement vers les compétences qu'on repère à un niveau international l'approche par compétences elle vient du Québec en particulier dans ce qu'on appelle la Competency Based Education dans les années 80 qui a décidé un peu de ne plus rentrer ou les acteurs de ce mouvement ont décidé de ne plus rentrer forcément par les disciplines mais plus parce que les élèves apprennent dans les disciplines et donc en France ce mouvement en faveur des compétences il s'est traduit par les lois Fillon et Payon de 2005 et de 2013 que je ne vais pas trop décliner ici parce que vous les connaissez mais la loi Fillon donc c'est la formalisation du socle commun de compétences et de cultures dont André Robert en 2015 dit que on voit clairement dans la formalisation de ce socle commun une tendance marquée au néolibéralisme accentué par le choix de termes connoté comme efficacité qualité prime au mérite mais que s'efforce de masquer ou de compenser la référence constante à la justice et à la réussite de tous les élèves donc André Robert il se positionne concrètement en disant qu'il y a une stratégie de masquage en fait de la réalité d'objectif politique de cette réforme des compétences stratégie de masquage alors qu'en fait l'objectif réel c'est celui de la mise en compétition de l'efficacité enfin d'efficience des dispositifs donc le socle commun de connaissances et compétences a été formalisé en 2005 et puis il a été retravaillé en 2013 par Vincent Payon pour déboucher sur les 5 domaines de formation que vous connaissez les langages les méthodes citoyens les systèmes naturelles techniques et puis les représentations du monde à la rentrée de 2016 avec cette idée que ça c'est indispensable à la construction d'études la construction d'un avion personnel et professionnel des exercices de la citoyenneté et donc voilà tout le disons la trame le squelette et la concrétisation politique de cette montée des compétences dans l'école qui va du coup se traduire en EPS par l'écriture des programmes sous forme de compétences contemporaines pourquoi il y a autant de latence parce que déjà le socle commun était quand même déjà en application c'est à dire qu'en fait c'est une adaptation du socle et qu'il y a sans doute eu beaucoup de débats à l'époque comme ça j'ai fait en tête la raison réelle il y a sans doute eu beaucoup de débats à l'époque sur la mise en oeuvre de ces cinq domaines notamment parce que il y avait des domaines dans les sept domaines précédents qui étaient plus explicitement identifiés qui là sont un peu noyés dans représentation du monde et de l'activité humaine où on retrouve à la fois l'histoire tu vois des choses comme ça il y avait plus culture humaniste par exemple dans le premier socle qui renvoyait plus directement à certains disciplines voilà alors ce que je veux vous dire c'est que ça c'est le contexte les compétences montent arrivent vers l'école et vont être appropriées par traduites dans l'éducation donc il y a une forme de banalisation de la notion de compétence dans l'école qui devient aujourd'hui évidente aujourd'hui même la manière dont on forme les étudiants en STAPS elle est cohérente avec cette approche par les compétences puisque aujourd'hui je ne sais pas par exemple dans le choix des APSA que vous faites dans vos cursus STAPS très souvent on essaye d'équilibrer les champs d'apprentissage en fonction de niveaux de compétences qu'on souhaite atteindre dans les premières années deuxième année troisième année etc c'est une notion qui est loin d'être étrangère à l'éducation à l'EPS puisqu'en fait si je reviens sur mon idée que la réforme concrétise un changement en cours en fait les compétences sont déjà très présentes dans l'éducation physique avant le socle commun lorsque vous lisez les textes de 96 on a déjà les termes qui apparaissent compétence propre compétence générale compétence spécifique je ne sais pas si vous vous souvenez les compétences spécifiques c'est des compétences spécifiques à une activité les compétences propres c'est des compétences propres à un groupement d'activités les sports collectifs par exemple et les compétences générales c'est des compétences qui sont transversales aux activités surtout liées aux affaires c'était du moteur pardon c'était du moteur c'est plutôt du moteur après dans les compétences générales évidemment tu vas avoir aussi certaines compétences qui renvoient au savoir mythologique et sociaux aujourd'hui à l'époque ça ne se formalise pas sur cette forme tu as à la fois du moteur dans les générales et dans le comportement tel De Linières et Garçons en 1993 aussi on fait pas mal des articles dans l'UPS qui ont essayé de définir ce qu'était une compétence en disant que c'est un ensemble structuré de ressources qui permet d'être efficace dans un domaine social d'activité et vous voyez qu'on est déjà sur l'idée d'une efficacité en fait de ce qui est appris pour être efficace dans un domaine social d'activité comme une forme d'instrumentalisation en fait du savoir transmis en éducation publique et puis même avant quand on cherche un peu dans la revue EPS ou dans la production professionnelle on trouve en fait dès les années 80-90 le terme de compétence qui est utilisé avec des définitions qui ne sont plus du tout celles d'aujourd'hui parfois la compétence est utilisée en tant qu'habileté parfois en tant que performance vous trouvez même chez Nathalie Gall pourtant vous connaissez tous les travaux de Nathalie Gall Petit Faux elle écrit en 93 l'idée qu'il pourrait y avoir des compétences sportives ce qui quand même aujourd'hui n'aurait plus vraiment de sens dans l'état des compétences telles qu'elles sont enseignées aujourd'hui en éducation physique elle parle ici dans un article sur le savoir-là des compétences sportives qu'il faudrait acquérir en natation sportive et en sauvetage voilà bon apparaissent aussi depuis longtemps des débats autour de de la notion de compétence vous avez ici par exemple un couturier SNAP qui peut-on être compétent sans être performant on voit bien qu'en fait commence à se poser la question la compétence pourquoi être performant au service de quoi etc voilà en tout cas tout ça pour dire que quand la notion de compétence s'impose dans le champ de l'école les acteurs de l'EPS ont déjà fait tout un travail autour de la notion de compétence qui fait que cette notion va être assez facilement appréhendée par les acteurs de l'éducation physique et ce pour une raison qui est assez évidente c'est que la notion de savoir connecter à des savoir-faire connecter eux-mêmes à des savoir-être correspond bien à ce que font les enseignants d'éducation physique qui sont jamais que sur le pôle du savoir mais qui passent par les savoir-faire pour faire passer des savoirs et qui exigent des savoir-être pour pouvoir vous voyez donc le triptyque de la compétence savoir-savoir-faire savoir-être il est déjà tout à fait cohérent avec l'enseignement de l'éducation physique il est moins évident dans d'autres disciplines plus littéraires par exemple où la question du savoir-faire elle est tout de suite elle heurte un peu plus les conceptions comment est-ce qu'on fait pour un savoir-faire en français par exemple vous voyez il faut un peu réfléchir alors qu'un savoir-faire en EPS on voit tout de suite de quoi il est question voilà alors je me suis amusé à c'est assez simple à aller sur les sites qui recensent tous les ouvrages et toutes les thèses qui ont été écrites en France et à taper compétences et EPS et voir s'il existait des mots ou des ouvrages ou des travaux qui liaient les deux avant 2015 et donc vous voyez le premier que j'ai trouvé c'est marrant parce que c'est Pierre Arnaud qui est un historien mais qui en fait était un artiste aussi et qui a écrit dans les années 80 le premier livre voilà vers la définition de niveau de compétence en saut donc dès la fin des années 80 on voit que certains acteurs de l'éducation physique essayent de commencer à travailler la notion de compétence donc ça c'est en 87 et puis vous voyez après je ne suis pas je me suis arrêté là en 2014 après je ne vais pas après parce qu'ensuite ça devient là c'est complètement banalisé il y en a plein etc c'est quand même intéressant de voir vous voyez que jusqu'à avant 2005 il y a quand même une quinzaine une vingtaine d'ouvrages qui sont importants le Cedreves l'Aris la EPS Michel Bonhomme Chantal Amadesco vous voyez c'est quand même des noms importants de la discipline et des acteurs clés réformateurs de la discipline qui vont écrire sur les notions de compétence Gilles Buxan aussi Gilles 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 L'Intérieur Idier de Linière etc donc voilà ça c'était pour vous montrer que juste avec une petite recherche on peut se rendre compte qu'en fait il y a déjà eu une activité assez importante de certains acteurs réformateurs pour reprendre la catégorisation de pro sur l'intention de compétence alors même d'un point de vue institutionnel en fait avant la loi Fillon on a déjà c'est ce que je vous disais un peu en preambule tout à l'heure sur le preambule du Montin on a déjà dans les textes de 96 la traduction de de ce que vont devenir les compétences dans les textes du collège puis les textes de lycée puis le coq commun il y a une autre façon progressive à la structuration des apprentissages et des élèves à travers le filet de la prétence c'est à dire la différenciation entre savoir savoir-faire savoir-être tout ça fonctionnant ensemble et devront être développés de manière convergente par les enseignants d'éducation physique c'est une triptyque je vous l'ai dit tout à l'heure qui convient bien à l'éducation physique dans le sens où eh bien quand on enseigne une APSA on enseigne à la fois un savoir-faire un savoir et aussi des savoir-être et ça convient bien aussi à ce qu'ils vont devenir alors les compétences spécifiques à certains moments aujourd'hui les compétences méthodologiques et sociales qui voilà parlent tout à fait aux enseignants d'éducation physique voilà donc pour revenir à ce que je veux démontrer il existe une activité des acteurs de l'éducation physique qui précède la réforme et qui participe d'un changement de l'éducation physique progressif vers une appréhension de l'apprentissage sous forme de compétences ce qui est intéressant c'est que alors que la discipline EPS paraît de ce point de vue là un peu en avance quoi sur la réforme la réforme principale du socle enfin des compétences c'est à dire la réforme Fillon va exclure l'éducation physique des compétences du socle et donc c'est ça qui est intéressant c'est de voir comment les enseignants vont s'adapter en fait à cette absence donc voilà une chouette image du socle où en fait tout le monde essaye de monter dessus mais il n'y a pas de place pour tout le monde et donc il y en a qui sont un peu à la marge et évidemment vous avez ici la musique vous avez ici le PS vous avez ici toutes les disciplines qui ne sont pas explicitement mentionnées dans le socle commun et qui vont faire que le SNEP en 2007 va demander explicitement au ministre de l'éducation nationale Xavier D'Arcos l'inclusion d'un huitième pilier du socle qui correspond aux apprentissages corporels et donc voilà il nous demande je vous laisserai lire cette lettre vous voyez que ici il y a la volonté vraiment de ici une autre annotation pour cette huitième compétence qui demande vraiment l'insertion du métier des compétences donc il y a une réponse syndicale vous voyez un récepteur qui reçoit la réforme et qui va s'y opposer c'est une autre indication ça aussi c'est un petit indicateur que vous pouvez utiliser dans votre copie pour montrer les débats alors pourquoi pourquoi la compétence n'est-elle pas dans le socle de 2005 pourquoi la compétence corporelle n'est-elle pas dans le socle de 2015 il y a à mon sens il y a deux raisons la première raison c'est que finalement reconnaître la compétence corporelle comme étant le huitième pilier ça reviendrait à dire à l'ensemble des disciplines qu'elles ont une responsabilité dans la diffusion d'un apprentissage corporel en fait on ne peut pas l'idée du socle ce n'est pas de mettre une discipline en face d'une compétence c'est de mettre plusieurs disciplines pour une compétence voire même de mettre toutes les disciplines pour une compétence donc installer une discipline corporelle signifierait que plusieurs disciplines devraient contribuer à cet apprentissage d'une compétence corporelle et donc quelle discipline c'est ce que je dis à faire reconnaître l'institution son rôle dans une institution transversale c'est à dire assumée par l'ensemble des disciplines savoir-faire savoir-être corporelle qui contribuait à équilibrer une éducation pensée etc. et donc ça c'est quelque chose qui est encore un impensé dans l'école quelle discipline autre que l'éducation physique s'occupe du corps vous voyez même en éducation artistique où on pourrait s'attendre à ce que par exemple l'éducation on va dire à la danse pourrait être partagée par exemple avec l'éducation physique ce ne serait pas incohérent ou en musique aussi il n'y a pas ces réflexions vous voyez donc l'école n'est sans doute pas prête à installer une dimension corporelle qui pour l'instant n'appartient mais la prérogative pour dire comme ça que de l'EPS deuxièmement c'est que tous les débats d'acteurs toutes les productions depuis les années 80 sur les compétences elles montrent une chose aussi c'est qu'en fait les acteurs ne sont pas d'accord sur ce qu'est une compétence et sur ce qu'est une compétence corporelle notamment donc la difficulté c'est de stabiliser une approche qui soit largement partagée par les acteurs au sein de laquelle la définition humaine du concept demeure délicate de linière en 2009 il est redit dans certaines publications qu'en fait les acteurs de l'EPS ne sont pas d'accord sur ce que devrait être une compétence comment la définir et surtout comment l'utiliser dans le cadre d'un enseignant et où les débats idéologiques concernant les finalités et modalités de l'EPS linière profondément ancrées certains continuent de camper sur leur position en disant que c'est une instrumentalisation qu'ils n'en veulent pas etc d'autres compétences voient la compétence comme une manière d'aller vers des propositions innovantes de faire plus d'interdisciplinarité là encore je n'ai pas à juger en tout cas ce que je peux vous dire c'est que lié de linière par exemple en 1999 ils écrivent que les programmes tournés vers l'approche par compétence incitent davantage la profession à une mise en conformité terminologique du profil pédagogique qu'à un véritable renouvellement de l'enseignement c'est à dire qu'en fait les profs ils ont tendance à dire bon ok il faut qu'on fasse des compétences bah allons-y écrivons compétences mais en fait ce qu'ils font c'est ce qu'ils ont toujours fait c'est à dire que pour eux c'est du maquillage c'est souvent encore maintenant 0-5 c'est compétence satisfaisante 5-10 c'est compétence fragile la question en fait une compétence ne s'évalue pas par une note donc d'emblée il y a un problème c'est à dire qu'une compétence soit elle est acquise soit elle est non acquise comment on peut y mettre 17 sur l'acquisition d'une compétence ou 15 c'est quoi la différence vous voyez ça va pas avec l'esprit même de la notion de compétence donc il y a un paradoxe clair dans le système scolaire celui de la notation versus celui de l'approche par compétence et ça pour l'instant à l'échelle de l'ensemble du système on n'a pas résolu cette question sauf dans les petites classes aujourd'hui il y a des sixièmes par exemple qui n'ont plus de notes ça existe dans certains collèges donc voilà mais ça reste dans les petites classes jamais au bac pour l'instant on n'a pas à faire ça alors qu'en fait ça pourrait être un objectif vas-y justement attend pardon non non vas-y c'était une question dans les petites classes ils font une classification avec le nombre de compétence validée et pas validée oui exact après l'intérêt de la classification comme ça même si on peut la c'est qu'en fait ça laisse l'espoir si tu veux d'acquérir la compétence juste après c'est à dire qu'en fait t'as orange au lieu de vert ça veut pas dire que tu vas pas acquérir la compétence dans les trois mois qui suivent alors qu'une note ça définit définitivement ton statut et ça te permet ou pas le passage dans l'année supérieure tu vois donc il y a quelque chose de curriculaire dans la compétence qui est beaucoup plus ambitieux que la note qui elle définit quelque chose quand c'est en cours d'acquisition c'est pas c'est pas c'est pas mauvais tu vois c'est juste que l'enfant il a besoin d'un peu plus de temps pour acquérir la compétence alors que la note elle fige un état à un moment donné on a eu ces discussions là l'année dernière un peu en fin d'année et l'argument qui était mis en avant par Steynes Pesci je crois Alain j'ai oublié son nom bref elle disait qu'en fait il y avait des notes parce que le système en sortie d'école ou même après le sup faisait que on était en fait jugé critérié en fonction de ce qu'on arrivait à faire et que donc les notes étaient un peu indispensables pour qu'on s'habitue à ce système de en gros globalement moins fort plus fort et que oui la compétence en début de collège ça pouvait être intéressant mais son avis en tout cas je ne dis pas trop de bêtises c'était que ensuite ça avait ses limites parce que le système qui arrive après le sup ou même après des fois le secondaire n'est pas adapté alors toute proportion gardée parce qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable mais au Canada par exemple les notes se font en tout concret à l'université se font en pourcentage c'est à dire qu'en fait au lieu de dire tu as 8 sur 20 on va te dire tu as acquis 60% tu vois c'est un peu l'approche par pourcentage elle est même si la note pourrait être référée à un pourcentage aussi de fait elle est quand même un peu plus curriculaire que l'approche par note il y a un autre qui disait je ne sais plus c'était qui mais il disait que la note ça masque qu'est-ce qu'on évalue alors que la compétence ça met en avant qu'est-ce qu'on parle on parle de quoi qu'est-ce qu'on entend par satisfaisante insatisfaisante fragile non mais d'accord avec vous c'est un débat on peut être fort en certains domaines et dans d'autres domaines être en difficulté tant que notre système scolaire de toute façon est sur un modèle massifié républicain égalitaire et qu'en même temps il sélectionne on n'a pas d'autre choix que de passer par un système qui permet de l'hierarchie et les compétences mais je vais vous dire autre chose sur l'oral 3 par exemple du CAPES qui me semble-t-il devrait être une occasion de passer sur l'approche par compétence c'est-à-dire pour moi l'oral 3 du CAPES on voit bien les retours qui sont faits par les collègues qui sont dans les jurys et d'ailleurs il y a certains jurys du CAPES pas de PS mais de CAPES qui ont décidé de neutraliser les notes d'oral 3 parce qu'en fait comment peut-on mettre une note sur une compétence éthique enfin une posture éthique et tu vois il faudrait simplement que cet oral 3 soit il valide soit il valide pas soit tu as pas les compétences pour devenir enseignant soit tu les as et ça on n'arrive pas à le résoudre dans le cadre de notre système sélectif tel que le représente le CAPES mais moi je pense qu'il faudrait que l'oral 3 finalement n'existe pas sous cette forme mais que ce soit je comprends qu'on cherche à valider la posture professionnelle l'éthique etc c'est tout à fait légitime est-ce que c'est la bonne solution de mettre des notes sur une posture professionnelle ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont une meilleure posture professionnelle que d'autres alors que tu considères qu'ils sont qu'est-ce que tu fais d'une différence entre quelqu'un qui a 14 et qui a 18 tu vois c'est enfin bon je n'entre pas dans la politique mais moi je pense je pense que les jurys de l'oral 3 ils ont ce type de réflexion aujourd'hui parce qu'ils savent en fait concrètement à part les candidats qui vraiment manifestement n'ont pas de connaissance du système ou ne sont pas tous les candidats qui manifestement ont en revanche toutes les compétences pour devenir enseignant je ne sais pas comment ils les classent j'ai beaucoup de mal à imaginer sur les approches par contre moi je sais que c'était le cas quand je suis au collège on me disait quand je veux de faire ça mais les livres ils étaient un peu compréhensibles parce que les compétences elles sont en ralent parce qu'il y en a 4 ou 10 millions donc du coup finalement on se rattrape à la neuf parce que c'est des trucs très simples pour comprendre et puis il y a aussi autre chose alors là je ne rentre pas dans les détails mais c'est ce que dit Angélique Delray dans son livre c'est qu'en fait dès lors qu'on approche par compétences on sélectionne aussi les compétences et il y a tout un tas de compétences qui n'apparaissent pas comme des compétences alors exemple typiquement est-ce que le fait de savoir observer un paysage est une compétence vous voyez concrètement ça renvoie à aucun domaine social d'activité pour le dire comme de linière donc c'est pas vraiment une compétence alors la compétence par exemple c'est de savoir prendre la parole en public et exprimer une idée mais est-ce que savoir se taire en public est une compétence ben oui tu vois mais en fait ce que je veux dire c'est que la formalisation des compétences elle est toujours orientée vers un domaine social d'activité jugée valorisée et toutes les compétences qui sont inutiles savoir prendre le temps par exemple savoir ne rien faire aujourd'hui on dit aux enfants rechercher des fois des choses qui sont inutiles c'est important aussi dans un mouvement où on s'interroge sur la croissance permanente etc est-ce que ça on peut le formaliser comme une compétence tu vois savoir ne rien faire c'est une compétence dans un monde qui n'arrête pas d'être suractif etc quand tu demandes à un enfant de se poser et puis juste de profiter du moment présent tout le mouvement aujourd'hui sur la pleine conscience etc tu vois ce que je veux dire c'est que bon donc voilà sur la définition des compétences et sur leur utilisation on voit bien qu'il y a plein 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 de débats alors du coup omniprésence la compétence c'est devenu une mise en forme rhétorique comme l'a dit de l'innière c'est à dire on l'utilise parce qu'il le faut parce que la réforme nous le demande mais en même temps derrière on a des pratiques qui diffèrent complètement d'un enseignant à l'autre ou d'un établissement à l'autre ou d'un groupe idéologique à un autre un apparat qui ne dit pas toutes les pratiques enseignantes mais qui permet de les légitimer parce que je dis faire des compétences alors je suis légitime pour pouvoir mettre une note au bac alors je suis légitime par rapport à mes inspecteurs même si la manière dont j'appréhende mon enseignement n'est en fait pas réellement construite sur les compétences telles qu'elles sont pensées par la réforme c'est le bricolage que vous metiez voilà c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait on bricole certains vont du coup vraiment aller vers la compétence on va aller voir tout à l'heure et d'autres vont résister mais par contre tout le monde va parler de compétence voilà ce qui fait qu'il y a une espèce de flou artistique là une méfiance idéologique un concept qui emprunte une vision davantage équilitaire que humaniste alors là dessus je ne développe pas trop parce que je vous ai mis ici mais toutes les questions là de donc Roncard Delray Irs Kraet tous ces auteurs qui ont un peu réfléchi à la notion même de compétence et à pourquoi elle est utilisée ils font toutes ces critiques enfin en tout cas ils posent toutes ces questions est-ce que la proche par compétence elle ne désincarne pas l'apprentissage ça c'est ce que dit le SNEP beaucoup aussi c'est que des fois à force d'entrer par les compétences méthodologiques et sociales concrètement qu'est-ce qu'on apprend ? qu'est-ce qu'on apprend ? est-ce qu'on peut apprendre que des comportements que des attitudes est-ce qu'il n'y a pas aussi des savoirs et des savoir-faire qui sont fondamentaux pour l'apprentissage là on est clairement sur une question de nivellement aussi c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui disent qu'appréhender par compétence finalement c'est s'assurer que tout le monde a le niveau minimal mais c'est pas s'assurer que certains ont un niveau maximal et donc ça pose question aussi là non plus il ne s'agit pas de juger mais je ne sais pas quel est le meilleur système est-ce qu'il faut que tout le monde ait la même chose ou est-ce qu'il faut que le savoir soit poussé au maximum par ceux qui le peuvent je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi par exemple de la place de la philosophie la philosophie ça sert à quoi ? voilà ça sert à penser etc mais est-ce qu'on peut apprendre à penser sans savoir qui est Kant qui est Descartes qui tu vois c'est ce que je veux dire c'est qu'il faut un minimum de savoir pour pouvoir faire de la philosophie parce que la philosophie c'est quand même une discipline c'est construite sur tout un arsenal d'auteurs de références tu ne peux pas d'un coup balayer tout ce corpus de connaissances en disant il faut juste apprendre à penser la philosophie c'est apprendre à penser d'accord mais il faut des outils pour penser il faut des outils donc la question c'est celle de celle de la est-ce que par exemple Angélique Delray le dit très bien dans son livre elle dit qu'un jour en cours de philo elle est inspectée et elle fait tout un truc sur le rapport à la religion et elle va sur les mythes sur etc avec ses élèves et à la fin du cours l'inspecteur lui à l'époque où il y avait encore des inspections dans les classes comme ça régulière etc enfin régulière parfois l'inspecteur lui dit alors qu'est-ce que les élèves ont appris et donc elle dit ils ont appris les mythes les auteurs et l'inspecteur l'arrête et lui dit non non mais ça c'est pour vous mais eux qu'est-ce qu'ils ont appris et donc elle dit ben c'est ce que je viens de vous dire et il dit non mais en fait ce qu'ils ont appris c'est à écouter l'autre à apprendre la parole quand c'est à son tour à exprimer une idée en public etc comme si toute la connaissance tout l'arsenal de toutes les connaissances de savoir de Descartes jusqu'à Platon jusqu'à etc tout ça était mis au service d'un objectif qui est celui de savoir prendre la parole en public comme si finalement on pourrait faire de la philo mais autre chose donc ça pose la question de la place des savoirs et surtout dans les disciplines qui n'ont pas d'efficacité économique directe telle que la philo l'archéologie enfin vous voyez ce que je veux dire l'approche par compétence elle a aussi quelque part le défaut de hiérarchiser un peu les disciplines par rapport à leur utilité socio-économique des disciplines clés comme la philo qui a toujours été la discipline de la terminale je vous rappelle quand même que France Inter fait des reportages tous les mois de juin sur les sujets de philo etc c'est un truc ça pèse tout le monde se souvient d'un sujet de philo tout le monde connait la blague sur qu'est-ce que l'audace c'est ça tout le monde connait ça il y a une portée sociale et malgré tout la philo n'est pas reconnue dans le si vous voulez en tant que discipline majeure d'un point de vue des compétences socio-professionnelles qui sont visées par l'école donc ça pose la question c'est idem pour le latin idem pour il y a eu tout un tas de discussions au moment du socle et des EPI sur le fait que le latin par exemple était désormais fait dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires et plus en tant que discipline bon là c'est carrément toute une profession qui est impactée puisqu'il y a quand même des profs de lettres anciennes dans les établissements qui ont dit d'un coup votre discipline en fait elle va être mêlée dans un espèce d'enseignement interdisciplinaire donc il y a eu une grosse résistance bref donc les autres critiques c'est que la compétence elle assujettit l'école au monde réel l'école c'est pas un sas de l'entreprise et puis une forme d'idéologisation de l'éducation un jour je vais tomber sur ce truc c'est sûr je me recule un peu une forme d'idéologisation de l'éducation etc bon voilà donc tout un tas de critiques alors critiques aussi par rapport à à ça ce que je vous disais tout au début du cours voilà toute cette orientation vers la compétence elle est tout à fait cohérente avec un mouvement européen qui vise selon le UPEA alors le UPEA c'est la déclinaison européenne de l'AEPS European Physical Education Association donc c'est l'association des profs d'éducation physique européen qui est consultée très régulièrement par le Parlement européen pour les questions d'éducation physique à l'école et donc le UPEA a en 2005 ça vous voyez la cohérence avec Fillon définit les 8 compétences clés qui constituent le profil de compétence d'un jeune européen physiquement et sportivement éduqué et donc c'est un espèce de modèle vers lequel les systèmes éducatifs européens doivent tendre s'engager dans l'activité comprendre s'il vient d'être réalisé prendre confiance en lui etc que des compétences contre lesquelles on ne peut pas être contre c'est des compétences qui sont évidentes mais qui masquent le rapport au savoir qui masquent qui masquent aussi toute la dimension on va dire sociale et économique de ce type de formalisation de compétences donc voilà juste vous dire que face à cet idéal pédagogique commun là une forme d'exigence qualité de l'ES il y a des collègues des profs des réformateurs qui considèrent que c'est plutôt un modèle qui peut permettre à la discipline de formaliser des objectifs nouveaux etc exemple prendre plaisir dans l'activité je puis où il est là voilà ça c'est typiquement quelque chose qui pourrait faire en sorte que on cherche désormais surtout en EPS à faire en sorte que les gamins ils prennent plaisir ils aient du temps moteur pas que pour les apprentissages mais aussi pour vivre des expériences et tout donc il y a des collègues qui vont plutôt aller dans le centre et d'autres qui vont dire hors de question que je rentre là-dedans parce que du coup les savoirs disparaissent etc donc voilà et donc chez les enseignants voilà on va arriver dans le coeur du sujet vous avez tous les acteurs qui vont aller dans le sens en essayant de s'adapter de bricoler j'ai pris ici par exemple le guide de Nantes dans sa lettre Inove EPS qui en 2012 construit des compétences Delphine Hébin fait tout un dossier autour des compétences etc on peut prendre un autre exemple aussi alors ah oui non c'est pour le excusez-moi c'est pour la deuxième partie que j'ai tout l'exemple donc voilà dire en tout cas qu'il y a des acteurs qui vont dans le sens 2 et qu'à l'inverse par contre il y a des enseignants qui eux vont résister parce que pour eux la compétence c'est quelque chose qui vient du politique qui ne doit pas être approprié pédagogiquement qu'il faut s'approprier pour être dans le moule et pour pouvoir noter et pour pouvoir être cohérent avec les programmes mais qui en même temps demande beaucoup de pincettes épistémologiques on va dire c'est une question de formation aussi parce que quand vous dites à des profs en 2005 des profs qui ont été formés par exemple dans les années 80 qui n'ont pas été formés aux compétences quand vous leur dites d'un coup en 2005 il faut passer à l'approche par compétence quand on sait l'état de la formation continue qui est quand même assez moribond depuis ces années là qu'est-ce qu'on fait face à ces enseignants un peu plus âgés et qui pour eux il y a encore les anciens groupements les 8 groupements existent encore les CA pour eux ça n'a aucun sens c'est vraiment le champ d'apprentissage c'est quelque chose qui renouvelle complètement c'est quelque chose à laquelle ils n'ont pas été les formés c'est une question de génération du coup c'est aussi une question de conviction éducative c'est ce que dit Gleise c'est que ça renvoie en fait à des conceptions du monde et donc on retrouve ici les conceptions politiques etc. bon j'aime beaucoup ce petit dessin qui dit les réels progrès pour l'EPS c'est plus d'heures et c'est on pourrait faire ce que l'on dit et non dire ce qu'il faudrait faire voilà c'est à dire qu'en fait il y a plein d'acteurs qui disent que d'abord l'éducation physique ça doit être de la pratique et de plus en plus de pratiques parce que le corps est important et que finalement c'est que par la pratique qu'on pourra enfin atteindre ce qui est considéré comme des compétences en d'autres termes pour être compétent dans ce qu'on a vu avant c'est pas en deux heures semaine ou en trois heures semaine qu'on peut apprendre à prendre plaisir dans l'activité on peut à peine effleurer si vous avez cette compétence mais c'est pas grave donc vous voyez ici pour revenir à ma volonté d'argumentaire voilà je reviens un contexte qui va un contexte intellectuel et scolaire qui va déboucher sur une réforme cette réforme elle concrétise un mouvement déjà en marche les enseignants face à cette réforme soit ils se l'approprient ils bricolent soit ils innovent ils la travaillent soit au contraire ils prennent juste ce qu'ils sont obligés de prendre et puis d'un autre côté ils continuent à faire leurs activités en tout cas ça crée dans la profession une distorsion on va dire qui peut-être au bout de 15, 20, 30 ans va s'annuler parce que peut-être que quand tout le monde aura été formé aux compétences tout le monde je sais pas je peux pas juger de ça mais en tout cas voilà mon idée c'était vraiment pour respecter un peu la problématique et le cadrage théorique que je vous avais donné pour vous montrer comment on aurait pu argumenter ensuite mais c'était pour revenir sur le truc et après la compétence elle-même elle s'est insufflée au fil du temps et du changement elle vient du monde professionnel quand même on parle de compétences et donc de revenir à l'utilitarisme des savoirs concrets qu'elles s'ils vont servir et c'est vis-à-vis du constat de chômage qu'on a fait au fil des années et donc je veux dire c'est plus à mon sens l'arrivée de la compétence c'est plus le monde privé qui a influencé l'école et qui a fait augmenter l'importance de la compétence de l'école que la politique ou l'envie des enseignants de savoir pris cette notion oui sauf que quand tu réfléchis bien l'approche par domaine d'action des années 90 début des années 90 qui a avorté en fait était déjà une approche par compétence c'est à dire que dans les domaines d'action on essayait de définir les activités et l'apprentissage par l'expérience que vivait l'élève dans l'activité et donc on disait il y a des expériences finalement qui sont assez proches mais qui sont dans des activités différentes là où l'EPS jusque là avait toujours séparés athlés gymnastien sportgo etc tu vois donc c'est pas que bien sûr qu'il y a une orientation politique qui est première c'est clair c'est une intention politique qui traduit des objectifs économiques il y a quand même aussi dans la profession tout un mouvement où la compétence peut servir à renouveler les manières de voir l'éducation physique et les APSA moi je sais pas mon rôle de dire si c'est juste ou pas si c'est bon ou pas en tout cas c'est clair qu'on peut voir qu'il y a quand même des réflexions vers ça et des domaines d'action quelque part c'est les ancêtres des champs d'apprentissage c'était trop tôt dans l'histoire de l'éducation physique il n'empêche que ça existait et que ça montrait déjà en fait une forme d'insatisfaction vis-à-vis de groupements qui c'est vrai sont parfois un peu éclatés quoi qu'ont les sport-co en commun si ce n'est le fait de jouer à plusieurs c'est vrai que le volet a peut-être plus de rapport avec le bag qu'avec le hand bon ça vous le savez aujourd'hui mais et peut-être que dans 15 ans ce ne sera plus les mêmes classifications et qu'on reviendra sur des finalités plus sociétales du type des activités qui sont plutôt sur l'entretien de soi des activités qui sont plutôt sur le développement de compétences économiques des activités qui sont plutôt sur enfin tu vois je n'en sais rien mais on peut se demander aussi pourquoi on cherche tout le temps à classifier les activités oui alors ça c'est un sujet qu'a fait c'est d'agré pourquoi on cherche à classifier parce que les supports de l'EPS sont les APSA et que on ne peut pas imaginer ne pas différencier les apprentissages selon les APSA tu ne peux pas faire les mêmes apprentissages avec les mêmes APSA non mais justement dire que chaque activité elle doit être didactisée dans le visage d'enseignement mais que par activité après c'est une vision très culturelle du coup de l'enseignement je pense que non mais l'objectif c'est aussi d'essayer d'aller vers une richesse culturelle une richesse motrice qui fait que tu ne peux pas te permettre de faire que des sports quoi avec des enfants ou que de l'athlée ou que du... c'est vrai que la catégorisation quelle qu'elle soit te permet quand même de te dire bon ben il y a quand même tout un tas de supports possibles et puis il faut essayer d'aller dans chacun de ces supports pour pas créer d'inégalités non plus parce que si tu restes sur de la performance uniquement bon tu valorises un certain type d'élèves si tu es sur de la coopération c'est un autre type d'élèves si tu es sur de la création c'est un autre type d'élèves l'objectif aussi c'est de... c'est de rejoindre ces notions qui ont tendance à soit favoriser un public soit genré soit à la communication pour essayer de trouver une forme de pratique scolaire comme on l'appelle qui permet d'intégrer cet ensemble de notions sans forcément dire que c'est l'activité en NLM c'est plus l'activité de l'enseignant comme il va proposer de la pratique qui laisse les directives des APS en rendant des débats très pointus au niveau de l'enseignement de l'EPS des accents de la gauche etc. je suis d'accord avec toi non voilà moi l'objectif vraiment c'était de montrer que la compétence c'est pas l'arrivée des compétences c'est pas si évident que ça en EPS que les acteurs ils vont devoir s'adapter et prendre en charge cette orientation pour pour faire un enseignement qui leur paraît pertinent dans leur histoire avec tout leur bagage etc. là je rentre pas dans l'écrit d'eux mais tout ce que vous connaissez sur ce que sont les enseignants comment ils enseignent avec leur tout leur capital tout leur bagage toutes leurs expériences toutes leurs dispositions etc. bien bon voilà alors on est allé on a pris un peu de temps sur cette première partie deuxième partie deuxième tendance marquée l'approche pas interdisciplinaire alors je vais très vite un peu comme tout à l'heure il y a un cycle réformateur pour reprendre les mots de sa voix vers l'interdisciplinarité qui commence en 72 avec les 10% de la commission des sages donc la commission des sages c'est suite au colloque d'Amiens de 68 la volonté de rendre 10% de l'enseignement interdisciplinaire voilà c'est un peu pied au début mais quand même c'est le début et puis ensuite les projets éducatifs de Le Grand Savary le projet éducatif c'était donc les élèves avaient le droit d'avoir leur propre projet et d'essayer de le développer au sein du collège les parcours pédales diversifiés donc là c'est l'idée qu'il peut y avoir des intérêts plutôt pour ce qui est humanité ou plutôt pour ce qui est science et donc les enfants ils vont pouvoir suivre des espèces de parcours si vous voulez plutôt scientifiques plutôt humanistes au collège réforme royale donc les TPE les travaux croisés en quatrième qui sont les ancêtres des IDD la réforme langue en 2001 les IDD en cinquième et quatrième et puis qui vont se traduire en 2016 dans le socle par les EPI enseignement pratique interdisciplinaire qui sont considérés comme un défi majeur d'école de devin il faut que les disciplines arrêtent d'être poisonnées qu'on aille vers l'élément donc tout ça pour dire que c'est devenu une norme pédagogique l'interdisciplinarité aujourd'hui les chefs d'établissement encouragent les collègues à monter des projets interdisciplinaires c'est une avancée significative vers une école progressiste qui est cohérente avec l'approche par compétence c'est ce que dit Baluto voilà l'approche par compétence demande de l'interdisciplinarité puisque la même compétence peut être travaillée par plusieurs disciplines différentes donc voilà vous avez ici un chouette dessin dans l'EPS on ne sait pas si c'est un prof de gym ou de maths c'est un prof de gym qui fait faire de forces opposées qui s'appliquent à un objet de toute façon etc c'est l'idée qu'en fait du coup on brouille un peu les frontières on ne sait plus vraiment si c'est un prof de maths ou un prof de PS en tout cas c'est un prof de PS qui a l'air de détenir un aspect des profs de maths voilà physique monsieur c'est quoi il est dit itinéraire de découverte itinéraire de découverte c'est des choix si tu veux qui sont laissés à l'élève qui va choisir en fait par exemple de faire un truc sur enfin un enseignement sur les arbres de la forêt d'à côté puis il va solliciter des connaissances à la fois de biologie mais aussi de géographie mais aussi maths etc il se crée un peu il tient à l'heure de découverte c'est essayer de décloisonner les disciplines pour faire en sorte que plusieurs disciplines aillent sur un projet commun exemple classifier les arbres de la forêt d'à côté et donc ça peut être fait par le prof de bio mais aussi par le prof de géo qui va lui faire des cartes la limite de l'épidémie c'est vrai ça on a vu l'avoir vécu quand on a mis des choses je ne suis jamais que ça ça va être pas si vous voulez il y a un minimum tu vois vous en êtes peut-être pas un peu un peu oui alors voilà l'idée partagée l'EPS renvoie naturellement à la pleine disciplinérité du pesant d'une capacité interdisciplinaire parce que c'est le corps c'est la pratique sociale c'est la santé ça renvoie à la fois à la bio ça renvoie à la santé ça renvoie à tout un tas de disciplines d'une activité intense déployée par ces facteurs en ce sens et c'est vrai que quand on regarde les ressources des enseignants ils ont très largement ici vous avez le SNEP 2015 un colloque EPS interdisciplinarité vous avez le café PEDA EPS interdisciplinarité vous avez les sites rectoraux les EPI avec des ressources vous avez les Facebook et les groupes sur Twitter etc EPI partage la banque d'idées des enseignants favorables à la réforme de l'EPI vous avez des publications dans l'art de l'EPS sur la pluridisciplinarité comment faire de l'anglais en même temps que faire de l'EPS voilà maths et sport aussi et puis même avant on peut le voir dès 89 on a des projets d'action éducative GRS musique maths par exemple donc l'interdisciplinarité en fait elle est présente en éducation physique depuis longtemps depuis bien avant la réforme aussi et voilà alors ce qui est intéressant aussi ce qu'on peut dire c'est que la thèse de Dimitri Leroy là il montre qu'il y a une place croissante faite au croisement disciplinaire parce que c'est associé à des enjeux éducatifs forts ce que dit Dimitri c'est que tout ce qui est pluridisciplinaire ça renvoie à la formation globale tout ce qui est interdisciplinaire ça renvoie à l'instruction et tout ce qui est transdisciplinaire ça renvoie à l'éducation c'est une manière un peu voilà catégorisée de classifier ce qui renvoie à l'interdisciplinarité mais je trouve que c'est plutôt intéressant en tout cas voilà vous pouvez les voir avec cet artiste dans Carrefour de l'éducation tout ça pour dire qu'au moment de la création des IDD des EPI etc les acteurs de PS ils sont prêts à accueillir l'interdisciplinarité parce que leur formation est interdisciplinaire c'est vrai vous avez une formation les enseignants de PS depuis toujours ont une formation qui est interdisciplinaire avec l'appui sur plusieurs disciplines scientifiques voilà parce que l'histoire de leur discipline fait aussi qu'il y a une forme d'interdisciplinarité la connexion avec les sciences du vivant les problématiques de santé le PS avec l'éducation physique a été au service d'objectifs sanitaires ou d'objectifs c'est-à-dire moraux patriotiques etc donc il y a des formes de l'interdisciplinarité la diversité de leur support d'enseignement aussi c'est vrai que entre des activités de perte des activités de création des activités d'expression des activités de coopération etc on est face à une forme de on mobilise possiblement différentes disciplines aussi tout ça les incite à penser au quotidien des interrelations avec les autres disciplines des domaines extérieures c'est ce que disent Antoine Moritz et Benoît Montégu dans le Café Péda ils disent il est aisé de tisser des liens avec nos actuelles compétences méthodologiques et sociales ces domaines ont été bien intégrés par la profession y compris au sein des compétences attendues sous-entendu au moment où la réforme des EPI paraît en fait les acteurs d'EPS sont déjà prêts à accueillir l'interdisciplinarité alors pour autant il y a quand même une relative difficulté à penser l'interdisciplinarité en EPS ce qui fait que certains acteurs vont refuser en fait d'aller vers cette interdisciplinarité parce que notamment elle serait susceptible de tuer les disciplines entre guillemets c'est à dire que si ça devient interdisciplinaire alors qu'est-ce qui est disciplinaire est-ce que ça peut être les deux et vous allez voir le positionnement du SNEP après qui est très clair en disant que l'interdisciplinarité ne peut exister qu'à partir du moment où le disciplinaire est fort c'est à dire que si l'EPS par exemple n'est plus là que pour des dispositifs interdisciplinaires alors on tue la discipline en fait c'est très simple bon alors dire que vas-y pourquoi ça tuerait et pourquoi ce serait négatif quand il n'a pas en pensant si l'EPS par exemple il n'a pas en pensant oui je suis d'accord sauf que concrètement c'est exactement ce qui s'est passé avec le latin tu vois à partir du moment où on dit le latin c'est plus une matière au collège mais c'est fait dans le cadre de dispositifs interdisciplinaires avec un peu d'histoire un peu de géographie et un peu de latin du coup est-ce que tu as encore besoin d'une prof de latin est-ce que le latin n'est pas au service de la compréhension tu vois je suis d'accord avec toi sur la culture humaniste etc ça pose question quand même c'est à dire concrètement est-ce que l'EPS je te le dis autrement est-ce que l'EPS peut être là que pour apprendre les élèves à être autonome ou à être respectueux tu vois ce qu'on peut retrouver dans les compétences de la sphétologité sociale ce sont souvent les objectifs des EPI est-ce qu'on peut faire ça sans les savoirs de l'éducation physique ouais alors t'es radicale donc t'es bien de voir mais va dire ça à tes profs de EPS ouais j'entends j'avais un exemple en tête concrètement tu dis à un enfant l'objectif imagine l'objectif c'est d'être à l'aise dans le milieu marin ok donc tu vas demander par exemple au prof d'EPS de faire en sorte qu'il ait le test anti-panique tu vas demander au prof d'histoire de faire un truc sur l'histoire du bassin par exemple où on va naviguer et puis tu vas demander au prof de bio de faire un truc sur la faune maritime etc bon projet interdisciplinaire l'EPS dans ce cas là elle sert à quoi tu n'apprends plus à nager par exemple tu n'apprends plus les savoirs dits fondamentaux en éducation physique sur la motricité etc c'est à dire qu'en fait il n'y a plus que la compétence méthodologique de savoir-être dans un environnement incertain qui devient importante et tu en oublies l'approche à laquelle les enseignants d'éducation physique sont quand même très sensibles qui est l'approche technique technologique etc c'est pas aussi simple que ça quoi c'est à dire que dès lors que la discipline est mise au service de l'interdisciplinaire il faut quand même que les enseignants de l'interdisciplinaire puissent avoir accès à du disciplinaire parce que sinon tu vides un peu de leur sens ou alors tu arrêtes de faire de l'OPS ça devrait être la même ça devrait être l'interdisciplinaire pour servir des disciplines oui bien sûr c'est à dire par exemple en demi-fond comprendre comment le mécanisme respiratoire fonctionne etc en SVT ça me permet que moi quand je vais être en effort donc ça veut dire qu'il faut que le disciplinaire soit fort c'est à dire qu'il faut que les enfants aient une approche disciplinaire avant d'aller vers le plan disciplinaire c'est ça pour vous la disciplinarité le risque d'amener l'aspect moteur exactement c'est au risque de diminuer l'aspect moteur pour la sujetir à des finalités plus méthodologiques et sociales en EPS c'est clair que c'est ça donc et moteur dans le moteur il y a tout le technique à partir du moment où tu dis l'objectif c'est de respecter les autres finalement tu peux être arbitre de n'importe quoi de basket d'athlétisme etc mais au final tu n'as plus de compétences spécifiques dans aucun or la légitimité de l'éducation physique elle se construit aussi rappelez-vous les IE de 67 et puis tout ce qu'il y a sur l'existence des supports sociaux existants le reflet de la culture etc parce que quand tu es dans la société c'est pas du tu vois tu fais du de la natation et donc tu ne peux pas non plus être trop éloigné de ces savoirs-là parce que sinon la légitimité sociale bon mais c'est un débat moi je suis assez d'accord avec toi ce que je peux dire c'est que les acteurs de l'EPS prennent des cas de fer aussi sur l'interdisciplinarité parfois parce qu'ils veulent s'assurer que l'interdisciplinarité ne prend pas le pas sur le disciplinaire bon alors juste pour continuer dire que souvent l'interdisciplinarité elle est pensée quand même un peu par défaut dans les établissements c'est à dire que ce sont des expérimentations c'est pas forcément sur le long terme c'est une année ça va matcher entre le prof d'EPS la prof de bio et le prof d'anglais donc ils vont faire quelque chose mais l'année d'après plus forcément donc c'est plutôt de l'ordre des expérimentations qui fait que voilà on ne fait pas sur des projets interdisciplinaires multiannuels il y a aussi une relative absence d'une réflexion scientifique poussée sur la portée de la logique des dits cognitifs interdisciplinaires si vous regardez un peu ce qui est fait d'un point de vue des thèses sur la question de l'interdisciplinarité c'est quand même assez faible il n'y a pas énormément énormément moi j'en ai repéré quatre jusqu'en 2021 de thèses qui ont vraiment travaillé la question de l'interdisciplinarité et de l'EPS et pourtant c'est étonnant parce qu'à l'étranger il y a beaucoup beaucoup de travaux au Canada au Brésil aux Etats-Unis sur la question de l'interdisciplinarité qui existe donc on voit bien qu'en France il y a une question de légitimité de la discipline qui est à la limite d'ailleurs qu'on parle d'interdisciplinarité voilà alors du coup l'interdisciplinarité en l'EPS ça relève souvent plutôt d'un empirisme pédagogique tu arrives dans un bahut tu montes le projet voilà que d'une vraie démarche didactique scientifique fondée avec un vrai programme pédagogique sur du long terme etc. voilà donc il y a de grandes critiques je vais assez vite là-dessus donc c'est un signe de modernité les profs d'EPS vont souvent assez facilement vers l'interdisciplinaire parce que ils ont l'habitude de sortir de l'école parce qu'ils ont une culture pluridisciplinaire du fait de leur formation etc. pour autant il y a aussi de grandes critiques il y a une forme d'utilitarisation de l'interdisciplinarité aussi être interdisciplinaire c'est savoir faire gérer plusieurs choses en même temps c'est être un peu chef de projet vous voyez dans la culture du management etc. des difficultés matérielles pratiques parce que concrètement comment on fait pour avoir trois heures pour sortir faire un projet interdisciplinaire dans un musée ou dans un théâtre ou dans une forêt parce que l'interdisciplinarité elle n'est pas forcément dans les murs de l'école des fois elle demande aussi ensuite difficulté pour le nombre d'enseignants à penser une approche pour laquelle ils ont été sensibilisés mais pas réellement formés c'est à dire qu'en fait vous vous êtes sensibilisés les étudiants STAPS et les professeurs de futurs profs d'éducation physique sont sensibilisés à l'interdisciplinarité parce qu'ils font de la physio enfin des TSHS mais aussi des SV et puis des sciences de l'inter et puis etc. mais concrètement est-ce que vous avez été formés à des dispositifs interdisciplinaires c'est encore en tout cas dans les INSP très voilà expérimental c'est pas encore complètement assumé dans les maquettes de formation maintenant c'est en mastermef c'est obligatoire de vivre un cours interdisciplinaire où on a un cours avec des murs sur les écoles sur les SVT et ça c'est interdisciplinaire à travers des notions qui sont transversales c'est le tronc commun mais si tu veux à part vivre un cours avec d'autres voilà ça rejoint un peu la culture professionnelle que chaque enseignant doit avoir pour moi c'est pas ça l'interdisciplinarité l'interdisciplinarité c'est penser un objectif éducatif par le biais de trois disciplines différentes qu'on met en cohérence et qui vont chacune poursuivre la même compétence ou le même objectif éducatif c'est pas juste dans les INSP concrètement quand vous êtes stagiaire vous êtes stagiaire en EPS il n'y a pas vraiment on pourrait définir on pourrait dire il y a deux heures de la stagiarisation qui doit se faire sur des projets interdisciplinaires par exemple pardon excuse-moi si c'est l'objectif pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des moyens je ne sais pas je n'ai pas de solution a priori comme ça mais ce que je veux dire c'est que je n'ai pas l'impression que l'interdisciplinarité soit vraiment la préoccupation la pluridisciplinarité peut-être c'est-à-dire on dit c'est bien d'avoir plusieurs regards mais vraiment le fait que des disciplines travaillent ensemble autour d'un même objectif éducatif alors là c'est plus peut-être plus compliqué même si sans doute qu'il y a des endroits où ça existe vas-y en sciences de l'éducation il y a des recherches pour dire si la pluridisciplinarité a été bénédict aux enfants ou n'est pas ce que je pense oui alors bonne question en sciences de l'éduc je ne sais pas dans le champ de l'éducation physique il n'y en a pas énormément tu les as eu avant les recherches les thèses qui ont été faites il y a quelques travaux sur les apprentissages mais c'est clair qu'on manque de données pour savoir si vraiment c'est efficace ou pas les apprentissages et les rapports ils s'appuient pas mal sur ça quand même pour ces deux etc ils voulaient en avant le fait que dans certains pays le croisement des disciplines ça entraîne des résultats qui sont à la baisse après le problème c'est toujours leur outil parce que du coup il est guidé vis-à-vis des souhaits oui 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 et puis au final les évaluations elles sont quand même sur la lecture les maths et donc sur des choses qui sont quand même assez disciplinaires et donc je vous disais qu'il racontait une fois qu'a fait Pédard en 2015 elle dit l'interdisciplinaire on a de sens que si ça appuie sur un disciplinaire solide c'est là que ce bout d'échec pour la réussir pour elle l'interdisciplinaire c'est une fois que le disciplinaire est stabilisé il y a derrière ici toute la légitimité de l'éducation physique en tant que discipline c'est clair qui apparaît dans ce discours donc tout ça pour dire là encore que face à ce mouvement de l'interdisciplinarité qui se développe encore une fois toujours la même chose vous avez compris les acteurs se l'approprient il y a des pours des contre en tout cas il y a une adaptation de toutes ces réformes une capacité adaptative donc des acteurs qui fait que les réformes prennent un sens ou pas dans les contextes locaux en tout cas ce serait illusoire de dire toute l'EPS devient interdisciplinaire à partir de 2016 parce qu'il y a des IDD c'est pas le cas du tout il y a tout un tas de résistance aussi à cette parce que les ETI bon voilà alors là je vais encore plus vite pour dire que l'individuation vous avez ici donc un tas de réformes qui ont visé dans les années 90-2000 à s'adresser à chacun c'est ce que dit l'ORG un collège pour tous qui sont en même temps un collège pour chacun traduite par Fillon Châtene Payon personnalisation des parcours pour la réussite des coûts via les compétences tout ça sur fond de prise en compte des élèves en situation de handicap de réflexion sur la mixité sociale sur l'égalité sexuelle etc dans ce contexte là il y a une tendance de fond qui imprègne le problème scolaire jusqu'aux pratiques pédagogiques dans la classe qui c'était le sein de Bonnerie autour de la volonté d'individuer l'enseignement j'ai mis ce désert les élèves sont de plus en plus différents et les profs ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes en fait de plus en plus différents aussi alors dans ce mouvement le sport l'EPS apparaissent dans les racontes que là comme des facteurs au service de cette individuation on pourrait évoquer différentes réformes on va aller vite ces réformes là peuvent être considérées comme des facteurs d'individuation en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une orientation évidente de l'EPS vers l'enjeu de santé de la gestion de sa vie physique qui débouche sur la CA5 le CA5 aujourd'hui parcours de formation équilibrée et progressive gestion de sa vie physique future qui était déjà dans la finalité 3 des programmes qui est le programme de l'EPS donc il est important de s'accorder à la prise en compte de la diversité des élèves qui apprendaient concrètement par les enseignants au cours de leur séance bien avant que les programmes de l'EPS engagent c'est à dire que concrètement les profs de PS depuis très longtemps en fait tentent d'individualiser leur enseignement pour que les élèves aient eux-mêmes des objectifs personnels il y a un peu d'anticipé que ce que les réformes aussi vont nous faire l'évolution en termes de culture qui est proposée aux élèves la réalisation de maîtrise par exemple des d'affaires l'investissement et le progrès la construction d'un projet de réalisation corporelle tout ça sont des éléments de l'évolution professionnelle qui montrent qu'en fait les enseignants ont essayé depuis longtemps d'aller vers une individuation dans son niveau mais la quatrième heure d'installer par Bayabo c'était surtout pour l'éducation à la citoyenneté donc ça va pas vers l'individualisation en même temps c'est aussi une manière de la réforme ça fait l'éducation à la citoyenneté c'est aussi une manière quand tu mets une quatrième heure de responsabiliser encore un peu plus l'élève vis-à-vis de ses apprentissages corporels justement en allant vers aussi un objectif de citoyenneté moi je peux la lire comme ça après j'entends que ce soit pas forcément je voulais juste vous redire ça parce que je trouve que c'est une réforme qui est importante les 4 heures de PS en 6ème c'est quand même pas rien aujourd'hui ce que demande le SNAP ce serait une 5ème heure pour tout le monde 6ème on est pas si loin de cette réalité là bon j'avance juste parce que voilà il y a un accord et en même temps l'individuation elle est aussi très critiquée par les acteurs parce que en voulant faire en sorte que les élèves aient eux-mêmes leur propre projet finalement elle devient désincarnée la discipline c'est à dire que c'est une forme d'intellectualisation les élèves ils ont des projets alors typiquement c'est le 3x500 concrètement le 3x500 c'est l'élève on lui dit un projet il est censé être responsabilisé de ce projet et alors la question du plaisir de courir là-dedans c'est absolument absent c'est à dire qu'en fait on désincarne par rapport aux émotions par rapport au vécu par rapport à l'expérience c'est quand même pas facile le 3x500 c'est de l'effort c'est compliqué comme épreuve pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de c'est un peu ce qu'on a écrit avec Yvon dans mon article en 2019 Yvon Mourisure pourquoi est-ce qu'on s'éloigne des ressentis de l'affect que la course de demi-fonds procure enfin je veux dire on a tous décrit cette expérience-là finalement il y a une forme d'euphémisation de la douleur de l'engagement de l'effort alors que ça pourrait être considéré comme des vertus éducatives aussi enfin bref donc une forme d'intellectualisation qui pose la question du corps au sein une forme de didactisation aussi excessive à partir du moment où vous dites à vos élèves qu'ils ont des projets en CA5 par exemple quel est le rôle du prof il devient un gestionnaire des projets individualisés des élèves c'est un peu ça il gère sa classe en fonction des projets quel est le rôle du prof est-ce que c'est un manager est-ce que c'est on peut se poser cette question de quel est son rôle à partir du moment où on est sur cette approche-là et puis quel est le sens surtout pour le collectif en EPS c'est ce que je vous disais hier soir un peu c'est-à-dire à partir du moment où on s'adresse à chaque élève en lui disant il faut que tu es ton projet et tout on oublie toutes les interactions tout ce que signifie le collège et le lycée pour les enfants qui sont dans une construction au moment de la puberté qui n'est pas évidente et qui se fait par les autres avec les autres bon quelle est la place des projets collectifs est-ce qu'il y a encore des notations de projets collectifs par exemple alors oui vous allez dire dans certaines activités acro-sport etc mais finalement ça reste quand même un peu anecdotique par rapport à l'immensité des pratiques qui elles sont plutôt orientées sur l'individu sur la performance ou la maîtrise de chacun en fonction d'objectifs qui sont les objectifs de chacun voilà les projets de classe les projets d'année voire même les projets multiannuels tout ça c'est quelque chose qui existe par exemple dans l'éducation nouvelle dans l'éducation nouvelle on ne passe que par des projets du collectif c'est à dire que c'est la classe qui a l'objectif de faire un journal et chacun une mission pour que ou une tâche pour que le journal se fasse vous voyez là c'est un peu la république des sports c'est à dire que dans la république des sports de Deurette on a les joueurs les entraîneurs les arbitres les organisateurs tout ça s'organise comme une république l'objectif c'est de faire un tournoi où tous les enfants jouent et se rencontrent etc bon est-ce que ça ça existe encore peut-être un peu dans le sport scolaire davantage qu'en EPS ça existe je ne dis pas que ça a complètement disparu et il y a plein de profs qui sont encore sur des projets collectifs aussi mais quand même l'accent il est beaucoup plus individu et ça à l'heure aujourd'hui de ce que Sylvain Bagnon écrit sur la pédagogie de la solidarité la nécessité pour l'école d'intégrer la diversité culturelle l'échange l'interaction etc ça pose vraiment vraiment question voilà donc en conclusion je vais encore le redire d'une dernière manière donc les réformes scolaires depuis les années 80 se sont peu souciées explicitement de l'apprentissage qu'on prend l'histoire à l'école par contre l'EPS elle-même s'est structurée par le biais de ses acteurs dans le sillon de tendance de ces réformes en s'appuyant sur un existant qui avait déjà préparé le terrain concrètement au moment où les réformes arrivent les acteurs s'approprient ces réformes en fonction de tout ce qui a déjà été construit dans la discipline pour au final proposer ou bien au contraire proposer et innover ou bien au contraire s'opposer résister à ces réformes au sujet de la manière dont le PSU c'est qu'il doit prendre une conception régionale et donc ce que je voudrais dire en conclusion c'est que on peut regretter qu'il n'y ait pas de cadrage législatif du sport à l'école clair dans des lois importantes et on peut aussi se dire finalement est-ce que c'est pas mieux ça que des lois qui seraient restrictives sur la place du corps par exemple ou l'usage du sport imaginons une loi qui dise que ce qui est important c'est la pratique des activités physiques et sportives vous voyez alors du coup ça commencerait à poser des questions sur la place de l'artistique sur la place de l'expérience ça remettrait un peu en avant la logique de la paire vous voyez donc moi ce que j'imagine enfin ce que je vous propose c'est plutôt de considérer que cette absence de cadre législatif si on peut le regretter parce qu'en termes de reconnaissance sociale ça peut poser question en revanche d'un point de vue pratique pédagogique ça permet quand même une appropriation par les acteurs de toutes ces réformes et donc une traduction dans les contextes locaux qui puisse être pertinente avec les caractéristiques des élèves etc. donc je vais plutôt dans le sens de pro qui dit que les acteurs sont condamnés à vivre avec leurs élèves pour moi on peut le regretter mais on peut aussi considérer que cette indifférence laisse une place aux acteurs qui ont la possibilité de se questionner et de passer leur inventivité de s'opposer aussi enfin voilà il y a du débat quelque part un cadrage législatif trop fort tuerait sans doute un peu le débat alors que là le débat la controverse entre les acteurs reste ouverte ce qui permet une forme de modernité d'adaptation et de on va dire d'oxygénation de la discipline c'est à dire d'interrogation permanente sur est-ce que oui ou non on y va c'est pas pour rien que la discipline que le PS est une des disciplines sans doute où les profs discutent tellement entre eux sur est-ce qu'on fait plutôt du culturalisme ou de l'orientalisme je parle historiquement est-ce qu'on fait plutôt de l'action située ou du collectivisme c'est des débats qui se posent beaucoup moins dans d'autres disciplines beaucoup moins où on est beaucoup plus sur les savoirs et sur je crois que c'était un lien d'un lien d'un lien